Ok. Ok. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être facile à suivre. D'une façon générale, ça va être problématique parce que comme je vais vous montrer pas mal d'images, elles vont prendre... Alors, l'image ne lâche plus, il semblerait. Bon, très bien. On va faire avec ça. Je pense qu'on est de toute façon dans les très basses zones de la qualité. Et il va falloir faire avec. On va composer. Le principal, c'est qu'ils sont tiens. Alors, on va commencer quelque chose quand même. Il habitait à la campagne. Il y avait des oiseaux, mais pas la fibre. Et la fibre, elle ne va pas venir tout de suite, crois-moi. Ce n'est pas demain la veille. Alors. Donc, on va essayer de faire une petite traversée de l'image à partir de l'Antiquité. Alors, l'Antiquité chrétienne. Donc, on va commencer avec Athanase. Et Athanase, c'est fin troisième, début quatrième. Et avec lui, on va lentement aller comme ça vers le Concile de Trente. Donc, on va essayer de faire une petite traversée de quelques siècles. Je vais commencer par vous montrer déjà ce qu'étaient ces images. Qu'est-ce qu'on présentait ? Qu'est-ce que les chrétiens représentaient comme images au tout début du christianisme ? Donc, ça, par exemple, c'est typiquement une des représentations qu'on pouvait trouver. C'est une stèle. C'est la stèle de Lichina Amia, je crois. C'est une stèle qui doit être du troisième siècle, je crois. Et donc, là, vous voyez des poissons. Ce sont des formes symboliques souvent utilisées par les gréciens pour évoquer le christ à cause d'un calembour entre le nom du christ, Christos, et du mot poisson en grec, esthios. Alors, j'ai sûrement un accent de grec consternant, mais c'est normal. Je ne parle pas grec. Je n'ai pas fait grec. Je ne m'en voulais pas trop. Donc, ça, c'est le genre d'images qu'on peut trouver. Elles ne sont pas problématiques, parce que c'est de ça dont on va beaucoup parler. À partir de quel moment la question des images va devenir problématique pour les chrétiens ? C'est quand ces images vont rentrer en contradiction avec la loi, avec le commandement qui interdit de faire des images, de produire des images, notamment des images de Dieu. Alors, ces commandements, je suppose que vous les connaissez. Je ne le connais pas par cœur dans sa formulation, donc je voulais quand même noter. On le trouve deux fois dans la Torah, on le trouve dans l'Exode, enfin, deux fois dans le Pentateuch, on la trouve dans l'Exode et dans le Deutéronome. Je ne vous donne que l'Exode, parce qu'en fait, entre la version de l'Exode et du... Salut maman ! Entre la version de l'Exode et la version du Deutéronome, il n'y a pas énormément de différence pour ce commandement-là. Il y en a quelques-uns qui changent, notamment celui qui est relatif au Shabbat, mais sinon, celui qui est relatif à l'image, il ne bouge pas entre le Deutéronome et l'Exode. Voilà le texte. 24. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Donc, ce texte-là, évidemment, vous le connaissez. D'une manière ou d'une autre, vous l'avez intégré. Il fait partie de notre histoire. Il ne nous pose évidemment plus de problèmes depuis bien longtemps. Mais au moment où les chrétiens commencent à produire des images qui ne sont plus les images lointaines, symboliques, comme celle-ci, donc des images décorporées, alors ça peut devenir compliqué de faire voisiner une telle injonction et puis le désir de production des images. Or, en fait, les chrétiens vont produire très très tôt des images. L'imagerie chrétienne, elle se développera au début, surtout dans l'univers funéraire. Ça va être l'endroit où on va le développer le plus. Et là, ce que vous avez devant les yeux, typiquement, c'est un tombeau qui garde les constructions en arcature, comme ça, vide avec figure. C'est un héritage des tombeaux romains païens, enfin, des tombeaux romains. C'est ouf que les figures qui vont venir sanctionner les espaces, remplir les logettes, peu à peu, ce seront des figures chrétiennes, des figures de saints, etc. Et comment c'est vécu, ça, au troisième, quatrième siècle ? Je dirais que ça dépend. C'est plus ou moins bien vécu. Il y a des moments où ça sera très très mal vécu. C'est pendant les périodes d'iconoclasme. Il y en aura deux très violentes. On va aller voir toutes les deux. Il y a celle de la période carolingienne dont vous avez probablement entendu parler. C'est l'iconoclasme le plus célèbre. Et celui dont on parle un peu moins, pourtant il est beaucoup plus proche de nous, c'est la violente période iconoclaste de la réforme. Où les... comment les... Les protestants vont détruire un nombre assez considérable d'œuvres d'art. Voilà. Un peu partout, on peut voir les dégâts provoqués par le Huguenot sur les façades des églises, des statues décapités. Et c'est aussi ce qui fait que... C'est ce qui fait que... Par exemple, en Suisse, vous aurez beaucoup de mal à voir d'art suisse parce qu'il a été beaucoup détruit. Mais bon, on ne va pas se précipiter là tout de suite jusqu'à la réforme, jusqu'à cette période-là de... Cette deuxième période de... Bah bravo, Gaël ! De destruction iconoclaste. On va en rester pour l'instant à l'antiquité avec l'ami Athanas. On va avancer... Est-ce que j'ai proposé d'autres images ? Voilà. Le tombeau que vous voyez là, c'est très très beau. C'est un tombeau qui se trouve... Que j'ai été photographié à Arles. C'est un sarcophage qui désormais sert d'hôtel et qui est à l'église Sainte-Trophime. Alors, Sainte-Trophime, c'est un endroit assez génial. C'est une des églises romanes les plus fascinantes de France. Vraiment. Elle est très très exceptionnelle. Oui, on peut écrire saloperie dans le chac, mais pas le pseudo de... L'Ève. Incroyable. Le pseudo de l'Ève. Qu'est-ce que c'est que le pseudo de l'Ève ? Alors là, je ne sais pas de quoi on parle. Gribouille, c'est très mystérieux. Ah, on ne peut pas écrire le pseudo de Lejolet ? On ne peut pas écrire Lejolet ? Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, c'est bizarre. Drôle le chat. Ce n'est pas moi qui décide. Twitch, c'est un univers très mystérieux pour moi en ces termes. Croyez-moi. L'Ève, arrête. D'accord. Mais a-t-on vraiment besoin ? Là, ce soir, ça va être compliqué de causer de l'œuvrette en plein stream sur l'image. Antique, comment tu vas placer des trucs pareils ? C'est des sujets pas fréquents quand même dans l'iconographie chrétienne. Donc ça, c'est à Saint-Trophim, à Arles. C'est un tombeau qui est en remploi, en remploi avec fonction d'hôtel désormais. Ça, typiquement, c'est une peinture chrétienne. C'est dans les catacombes de Calixte. C'est assez beau, mais typiquement, c'est de la peinture romaine. Vous reconnaissez, si vous connaissez un petit peu la peinture romaine que vous pouvez voir à Herculanum ou à Pompéi, vous reconnaissez une des manières picturales propres à la peinture romaine. C'est un motif christianisé. Là, c'est un motif chrétien. Ça, c'est un truc assez intéressant. C'est une manière détournée. Enfin, non, c'est pas une manière détournée. C'est une façon de prolonger des usages sculpturaux qui appartiennent à la Rome antique. Là, c'est typiquement... C'est Hermès qui porte un bélier. Et en fait, parmi les premières représentations connues du Christ, quand on commence à représenter des figures du Christ et non plus des symboles ou des choses détournées, on emprunte à la tradition classique, à la tradition gréco-latine, la figure d'Hermès cryophore. Voilà. Donc, le Christ en berger, le Christ porteur de l'agneau, c'est juste une transposition. Voilà. Ça, c'est un des exemples, ce que vous pourrez voir. Je suppose que les images sont cracra, puisqu'on a... Mais non, c'est pas du tout un Saint-Christophe. Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, qui est le pire entre Twitch et les protestants ? Je sais pas. Oui, oui, oui. On voit la peinture de la Domus Aurea aussi, exactement. La maison de Néron. Bon, ça fait partie, en fait, de ce corpus de peinture romaine qu'on a appris à connaître. Alors ça, c'est encore autre chose, mais c'est important de le voir. On est un petit peu plus tardivement, mais pas tant que ça. Ces mosaïques-là, je crois que c'est quatrième ou cinquième, ou début cinquième. C'est à San Pracede. C'est à Rome. Vous trouverez tout un circuit, parce qu'on a tendance à imaginer qu'on ne trouve des mosaïques paléo-chrétiennes qu'à Ravenne. Mais en fait, non, non, non. Il n'y a pas besoin d'aller à Ravenne. Vous en trouverez à Rome. Il y en a à San Pracede et à... Comment c'est l'autre ? À Santa Maria Maggiore. Je dois en avoir après de Santa Maria Maggiore. Voilà. Est-ce que c'est Santa Maria Maggiore ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est possible. Et ça, c'est un truc, c'est un des motifs qui peut vous intéresser, qui nous intéresse, parce que ça nous permet de voir aussi par quel truchement les chrétiens vont, pendant un certain moment, contourner la question de la représentation en gardant à la fois un espace d'une vraie présence, une certaine corporealité décorporée de la divinité, du Christ. Bon, là, c'est quand même très littéral, à San Pracede, mais là, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle une étymazia, une étymazie. C'est un truc que vous verrez assez souvent. Il y en a des très, très belles aussi à San Vitale et à Ravenne. C'est un trône vide. Un trône vide qui comporte juste un coussin et un motif cruciforme. Ce trône vide symbolise, si vous voulez, l'attente de la deuxième parousie, c'est-à-dire le retour du Christ. C'est assez beau, c'est un motif très méditatif, assez mélancolique. Il y a des variations sur ce thème qui peuvent être assez folles très tardivement. Une des plus belles, pour moi, c'est celle qui se trouve dans un cycle de fraises que j'ai vu à Connelliano. À Connelliano, il y a une salle qui s'appelle la Salle dei Battucci. Il y a un peintre qui doit s'appeler Francesco da Milano, qui a fait une série de fresques assez ahurissantes. Donc là, c'est la Renaissance. On est au 15e siècle, peut-être même début 16e. Et Francesco da Milano a représenté les trois saintes femmes près du tombeau, dans un moment d'absence totale. Et ce moment d'absence, c'est-à-dire le fait qu'elle recule de l'espace, on ne voit plus que le tombeau vide dans un paysage. Et c'est trois volets de fresques dans ce vide sidéral. Et évidemment, je ne peux que penser à l'épimasie en voyant ça. Bref, on s'en fout. Je digresse déjà, on vient à peine de commencer, excusez-moi. Tout ça, c'était pour vous montrer. Ça, c'est pour plus tard. C'était pour vous montrer un petit peu, au moment où on cause, une sorte d'environnement pictural, plastique. Au moment où notre ami Athanas va écrire, quand on parle de l'antiquité chrétienne, voilà de quoi on parle. On parle aussi des temples. Depuis que Constantin a ouvert complètement l'Empire au christianisme. Alors, contrairement à ce qu'on imagine souvent, il ne fait pas du christianisme la religion officielle de l'Empire. Juste, il ouvre, il tolère et il est très bienveillant à l'égard du christianisme. Il faut attendre, je crois, Justinien, tu me reprends Gaël, si je dis des conneries, pour que ça devienne la religion officielle de l'Empire. Mais déjà, il y a une implémentation, une présence des temples importante. Et c'est un lieu où on va produire. En soi, ce sont des constructions d'images également, même si ce sont des espaces. Alors, que dit le chat ? On ne déconne pas trop, sinon, s'il y a trop d'interventions couillonnes, je vais être paumé quand vous essayez de poser des questions sérieuses, les gens. Très intéressante fresque à l'époque des églises domestiques, dans l'Orient de l'Empire romain aussi. Il y a des images, ben non, en images, je n'ai que ça, je n'ai pas pris grand-chose. Sinon, on va se paumer dans les images. Qu'est-ce que tu dis ? C'est repris dans les romans de la table ronde. Tu parles de quoi ? Tu parles de l'Etymazie ? Je ne crois pas. Dans l'histoire du château du roi Pêcheur. Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est Théodose. Justine, là, c'est fait depuis longtemps. C'est possible. C'est très possible. De toute façon, vous pouvez aussi faire du fact-checking pendant qu'on cause. Ce n'est pas mal, après tout. Ça peut nous aider à avancer mieux et plus certainement. D'accord ? On va continuer, sinon on ne va jamais s'en sortir. Je vais donc commencer à vous lire le texte de Jean Wiers. Parce que déjà, il y a beaucoup de motifs. Il y a beaucoup de motifs. Oui, Gaël, c'est le violet. Il y a beaucoup de motifs à... D'ailleurs, tu vois, j'ai mis du violet ce soir. Alors, à s'arrêter au cours de cette lecture. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter avec mes conneries. Le culte des images s'est introduit dans le christianisme dès la basse antiquité. Alors, il y a des raisons à ça. Et cette raison, on va forcément en parler. C'est que, au même titre qu'on pense dans l'antiquité, que le Fils est une image du Père. Ceci est d'autant plus vrai dans le régime de l'incarnation. A fortiori, le Fils de Dieu, le Christ, est image du Père. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de parler du Logos pour évoquer la venue du Christ sur Terre. Mais on doit aussi le penser en termes d'image. C'est assez important pour comprendre à quel point cette question est centrale. Vous allez voir qu'elle est au point de devenir constitutive de très violents affrontements. et de rendre nécessaires des conciles pour ça. Depuis ce temps, il n'a cessé d'être la source de discussions souvent complexes et de conflits parfois très violents. L'exposé qui suit vise à expliquer le sens de ces conflits en essayant de rendre intelligibles des discussions qu'on qualifie, non sans raison, de Byzantines. Parce qu'effectivement, elles se jouent en grande partie à Byzance. Notamment, quand il va être question de l'iconoclasme, c'est bien là-bas que ça se passe. C'est une querelle typiquement byzantine. Elle s'est jouée là-bas et elle s'est jouée dans un moment où précisément, et c'est sans doute la raison de tout ça, précisément, il y avait un dépassement des relations à l'image. Assez fou, on va en parler. Alors, a retenu un message pour la danse suivante. Vulgarité, cliquez sur autoriser pour le chat. C'est quoi ? Mais non ! Mon message est en cours de vérification. C'est quoi ton message ? L'histoire du château du roi pêcheur, c'est par rapport au trône. Parallèle christique transforme. Mais où est-ce que christique est vulgaire ? Il me mettait le mot christique en surligné. Je pouvais intervenir là. C'est n'importe quoi ce chat. Bon, je vais devoir surveiller ce que vous racontez. Vous inquiétez pas si des fois, Twitch délire. Christique, sachez-le, c'est vulgaire pour Twitch. Mon dieu. L'exposé qui suit vise à expliquer le sens de ces conflits. Pour y parvenir, il nous faut tenir compte de deux faits qui ne simplifient pas la tâche. La notion médiévale d'image ne correspond que partiellement à la nôtre. Donc ça, c'est un truc que vous commencez à entendre assez souvent sur cette chaîne. On parle souvent de l'image avec Jean Vires, notamment dans les sessions d'ASMR théorique. Il est beaucoup question de la notion d'image. La notion médiévale d'image ne correspond que partiellement. à la nôtre. On appelait image un objet qui signifiait un autre en raison d'une similitude. Et quand on dit ici, quand on lit une similitude, c'est toutes sortes de similitudes. C'est-à-dire un partage de certaines qualités d'une chose avec une autre. C'est important. Ne pensez pas image uniquement comme un problème scopique, un problème visuel ou même un problème formel. L'image, c'est juste la possibilité pour une chose d'en signifier une autre. Voilà. Il s'agissait donc d'un signe de caractère figuratif qui pouvait consister en n'importe quel type d'objet. Une peinture, bien sûr, mais aussi une sculpture, une pièce de monnaie, la surface d'un miroir, ou encore l'homme, image de Dieu, un fils, image de son père, le fils, image du père dans la Trinité. Quand il parle de la surface du miroir, on pourra y revenir un autre jour dans cette chaîne, mais tout ça hérite d'une extrêmement grande complexité du statut de l'image dans la tradition grecque. Il y a pas moins de 6 ou 7 mots pour décrire l'image dans la tradition grecque classique. Et à chaque fois, ça précise une relation différente à l'image. C'est nécessaire de bien le comprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. Comme l'iconos, l'idolone, le fantasma. Il y a plein de statuts, si vous voulez, de l'image. J'y rende ça assez complexe. D'accord ? Qu'est-ce que dit le chat ? Le transient est modéré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Christ est l'image par excellence. Et il n'est pas possible de comprendre les querelles relatives aux images sans passer par la Christologie. La Christologie, c'est une espèce de science théologienne qui vise à éclaircir la nature du Christ. Sa corporalité particulière. Tout ce qui touche à la singularité de sa présence parmi les hommes. Et qui peut toucher à définir cette présence par toutes les qualités possibles. Le vocabulaire relatif au culte des images a évolué au cours des siècles. Et il n'est pas neutre. Lorsque les Carolingiens durent se faire une opinion sur les querelles byzantines du 8e siècle, ils se servirent d'une traduction latine du texte grec de Nicée II. Alors ça, il faut qu'on éclaircisse un peu. Je crois que... Alors, est-ce que je vous ai mis ce qu'il faut ou il ne faut pas toujours ? Alors, voilà. Ça c'est Athanase. Qu'est-ce que ça veut dire ? On reviendra là-dessus de temps en temps, mais c'est un truc qui est central. On est en train de parler à la fois des Carolingiens. On est en train de parler de Nicée II. Et on est en train de parler des querelles byzantines du 8e siècle. D'accord ? Et du fait qu'une traduction latine du texte grec de Nicée aurait posé des problèmes. Voilà. Vous voyez le merdier. Je vais vous raconter tout ça. Nicée II, c'est quoi ? En fait, essayez d'imaginer. À un moment où ça part vraiment en couille dans les relations des Grecs aux images, à Byzance notamment, mais pas seulement. On est au 8e siècle à peu près, c'est ça. C'est la période carolingienne. Les chrétiens entretiennent des rapports de dévotion plus qu'exagérés à l'égard des images. Ils les gratouillent pour en avaler des petits morceaux puisqu'ils leur imaginent des... J'ai du mal. J'ai été coupé tellement par ce putain de débit que j'ai du mal. Mais je repars. D'accord ? On y va. Hop, hop, hop. Je disais. Les Grecs partent vraiment en burne dans leur relation à l'image. Et c'est un moment où tout va plutôt très très mal dans le royaume de Léon III. Léon III, c'est l'empereur. C'est ce qu'on appelle un basiléus. C'est le basiléus à Constantinople. Il doit faire front à pas mal de choses et notamment à des guerres constantes avec un entourage plutôt hostile. Là, je crois qu'il est parti en guerre à ce moment-là. C'est les Arabes qui doivent envahir la région à ce moment-là. Je pense que j'ai mis des petites dates là-dessus. Ce sera quand même pas mal qu'on... Est-ce que j'ai mis ça ? J'ai été bordélique. Pourquoi je suis aussi bordélique ? Et les chrétiens ne trouvent rien de mieux puisqu'ils croient en la puissance miraculeuse des images que de faire des processions sur les remparts de la ville avec des images de la Vierge Marie qui est censée pouvoir redonner la vue aux aveugles. Et ils attendent d'elle qu'elle balance des éclairs brûlants sur la tête de l'envahisseur et pour s'en débarrasser. Ça marche moyen en fait. Le père Léon III, l'Isaurien, légèrement agacé, décide que... Enfin, ses conseillers qui cherchent partout les raisons pour lesquelles il enchaîne défaite sur défaite pointent le doigt vers les iconodouls. Les iconodouls, c'est ceux qui ont un rapport de douli, c'est-à-dire, c'est pas à proprement parler un rapport d'adoration. C'est un certain type de vénération aux images. Et les conseillers de Léon III, lui, suggèrent que c'est le... Mais je sais pas ce qu'elle fait Marie-Gaëlle. Ça marche pas. Il suggère que l'espèce d'hérésie dans laquelle se retrouvent les idolâtres n'y est pas pour rien. Léon III décide de créer un... Il demande un concile, c'est le concile de Yéréa. Donc on est au 8e siècle. C'est un concile iconoclaste. Alors il s'appelle comme ça, parce que ça se passe dans le palais de Yéréa. Ne me demandez pas où est le palais de Yéréa. Je crois que c'est... C'est sur les bords d'un... Les bords du Bosphore. Si je dis pas de conneries. Vérifier Yéréa, ça s'écrit I-H-I-E-R-E-I-A. Bref. Donc... Il y a un concile à Yéréa... Qui... Qui va décider du statut de la peinture. Et qui décide d'une part que l'adoration des peintures est malvenue. Mais surtout qu'elle est substantiellement impropre à représenter la double nature du Christ. Elle est impropre à représenter sa consubstantialité avec le Père. C'est-à-dire le fait qu'à l'intérieur de la Trinité, il partage la même substance. Parce que... Oui, ça aussi, il faut que je vous en parle. Alors, soit le peintre ne représente que l'humanité du Christ. Alors, dans ce cas-là, il est proche de ce qu'on appelle l'hérésie nestorienne. Ou alors, il confond les deux natures et il verse dans l'hérésie monophysiste. Bref. Il n'est jamais à la hauteur du prototype. Il produit des aberrations. Les images sont considérées comme des aberrations. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas très bien en quoi ce sont des images, juste des images. Le problème, c'est qu'il y a un héritage platonicien qui rend tout ça un petit peu compliqué. Rive asiatique du Bosphore. C'est ça. Ouais. Oui, oui, oui. Il les accuse d'idolâtrie alors qu'ils sont plutôt iconodouls. Ils sont plutôt dans la doulique, la latrie. Enfin bon. On en reparlera de ça. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a un héritage platonicien qui, à mon avis, se place dans cette façon de regarder les images. C'est que c'est sûr, c'est un procès de la vérité dans lequel Platon prend les images. Il n'en fait pas un procès esthétique, en fait. C'est à l'aune de la vérité que les images sont soumises à son examen. Vous vous doutez bien qu'à ce jeu-là, elles ont toujours perdu. Mais elles ont perdu parce que ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur place. Donc, évidemment, la défiance, plus que ça, le dégoût de Platon pour les images, vient essentiellement de les avoir placées sur l'autel de la vérité pour les juger. Eh bien, j'ai l'impression que là, c'est exactement ce qui se passe en ce moment-là. Voilà. Mais bon, on est dans une suite de merdiers terribles à Byzance. Vous l'avez compris, c'est la guerre. Les Byzantins délirent grave. Ils baladent partout le portrait de la Vierge. Alors, le portrait qu'ils tiennent pour un portrait authentique de la Vierge. Disons, on dit que Saint-Luc était le peintre de la Vierge, qu'il a peint la Vierge, il a peint l'Odigitria. L'Odigitria, je crois que c'est un certain type de Vierge dans l'iconographie byzantine qui, si je me souviens bien, présente l'enfant de la main droite. Vous vérifiez, il se trouve que dans les typologies de la peinture byzantie, il y a un mot, un nom pour chaque façon, chaque posture de la Vierge. Voilà. Qu'elle soit frontale, selon qu'elle donne du lait à l'enfant. Il y a une très très large typologie, assez complexe comme ça, assez savante. Gribouge, je me demandais aussi, qu'est-ce qu'il raconte ? L'adoration des sels serait les latrées. Pourquoi je m'arrête pour lire le chat ? Je vous le demande. Donc, les byzantins sont persuadés d'être en possession d'une image miraculeuse qui serait le tableau peint par Luc lui-même de la Vierge qui l'aurait peint pour Pulcherie, qui était, je crois, je ne sais plus si c'est la princesse d'Antioche. Enfin, bref. C'est Pulcherie qui est censée hériter de ce portrait miraculeux. Et ils attendent beaucoup de lui au cours des batailles. Donc, ça, vous l'avez compris. Léon III commence donc une bataille contre les idolâtres. qui fait détruire des œuvres un peu partout. Et ça se tient avec lui uniquement dans le régime des objets. Ça va commencer à se gâter grave avec son fils Constantin. Constantin V, qu'on appelle aussi Constantin Copronime. Enfin, on l'appelle comme ça. C'est un souverain plutôt haineux. Copronime, c'est dire au nom de merde, en gros. Et avec lui, ça devient hyper violent. Le fils est beaucoup plus violent que le père. Il commence à dégommer de l'idolâtre velu. Bref, il est temps de foutre un peu d'ordre dans ce boxon. C'est un peu dans cette atmosphère-là que va se dérouler le concile de Nicée II. Alors, on l'appelle plutôt concile de Nicée parce qu'on relate moins Nicée I. Donc, quand on dit concile de Nicée, on parle souvent plutôt du concile de Nicée II qui va statuer sur la valeur de l'image et sa place dans le christianisme. Je crois que j'ai noté... Je ne sais pas où je dis. Je vous ai mis de côté, de toute façon, le texte complet du concile de Nicée II. Je vais vous l'épargner. Alors, un concile, si vous ne savez pas ce que c'est, un concile, c'est une assemblée d'évêques. Et les premiers grands conciles, les conciles d'avant le schisme, d'avant la fracture entre l'Empire chrétien d'Orient et l'Empire chrétien d'Occident, sont appelés conciles œcuméniques parce qu'ils sont censés rassembler tous les évêques chrétiens du monde. Ces grandes assemblées font voyager depuis très, très loin les chips et c'est très difficile à organiser. C'est très long. Enfin, vous pouvez imaginer quand même. Les premiers conciles, je ne sais plus de quand ça date, mais c'est... Genre, je crois que le concile nicéen, ça doit être 350, un truc comme ça. On ne traverse pas comme ça. Ils viennent de partout, mais vraiment de partout, les évêques, de toute l'Europe. Ils se retrouvent et doivent statuer sur des questions de dogme. C'est ça, des conciles. Et le plus gros de leurs occupations pendant pas mal de siècles, c'est évidemment des statuées sur les hérésies. Vous m'avez entendu en évoquer deux, beaucoup de ces hérésies. Non, je finis sur Nicéen II. Je vous parle des hérésies après, sinon, on va passer la nuit là-dessus. Nicéen II, dans le chaos qui règne à ce moment-là entre les iconos doules et les iconos clastes, déjà, il se déroule à Nicéen parce qu'il y a une certitude de la part d'Irène. Donc, Irène, c'est... Oh, pardon. À ce moment-là, elle est impératrice. Je vais vous dire ensuite comment on est devenu impératrice, sinon on ne va pas comprendre cette petite histoire. Mais c'est elle, c'est sous l'égide d'Irène que va se décider Nicéen II et le pape, à l'époque de Nicéen II, je ne sais plus qui c'est. Je crois que je l'ai noté quelque part. Qui tue, garçon ? Je ne sais pas, dites donc. Je ne sais pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. C'est Irène, essentiellement, qui a la tête, qui a cette demande parce qu'Irène, elle n'est pas du tout iconoclaste. Elle veut rétablir le statut des images à Byzance et elle demande donc un concile. On le fait à Nicéen pour éviter que ce soit le zbeul total à Constantinople parce que c'est certain qu'il se déroulait à Constantinople. Il y aurait une tentative de renverser cette belle organisation institutionnelle et de rendre le concile impossible. De toute l'Europe, ce serait facile. Ils viennent de tout le monde chrétien, d'Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient. Oui, 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 oui. Oui, ils ne sont pas en... Je ne sais pas. L'Angleterre, c'est très tôt, mais c'est quand ? C'est... Parce que là, tu sais, on est au 8e siècle. Ils sont déjà... Il y a déjà des chrétiens... Il y a déjà des évêques en Angleterre, non ? Enfin, a priori. Bon, si tu peux chercher de ton côté, vois où il y en a quand même un peu partout. Ça va au-delà de l'Afrique du Nord et du Proche du Moyen-Orient. Quand on commence à faire le concile de Nicédeux, je crois qu'il y a plus de monde que ça. Enfin, bref. Je ne sais pas qui vient de toute façon. Là aussi, on pourra regarder le texte de Nicédeux parce que tout ça est très très bien décrit. Il y a des... Comment dire ? Les textes des conciles et les actes sont très très bien tenus. On peut les suivre et ça, c'est assez chouette. Je les ai amenés donc on pourra s'en lire des bouts si ça vous amuse. Donc, Irène décide de statuer sur les images et sur la nécessité de réinjecter leur dévotion. Et c'est de ça dont parle Jean Vires quand il parle de la mauvaise traduction qui parvient aux oreilles des Carolingiens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une traduction un peu foireuse qui vient aux oreilles de Charlemagne. Charlemagne, il y a une espèce d'entourage d'intellectuels et de savants assez... Il y a une renaissance carolingienne. On parle toujours de la même renaissance mais il y a plein de moments de renaissance dans l'histoire de la pensée en Europe. Il y en a des passionnants de toutes sortes. Il y a une très belle renaissance scolastique. Il y a la renaissance carolingienne. Bref, il y a un environnement. C'est ce qu'on appelle l'école palatine. Elle est censée avoir été fondée, je crois, par Alcouine. Et quand ils reçoivent là-bas... Quand ils reçoivent la traduction du texte de Nicée II, ils se disent mais ils sont complètement barrés, les Byzantins. Leur relation aux images est folle. Ils croient qu'ils sont rentrés en idolâtrie devant les images. Le texte est mal traduit et du coup, les carolingiennes interprètent le texte à l'aune de cette mauvaise traduction. J'ai dit de toute l'Europe. J'ai dit oui, si on veut, mais pas que. D'accord. D'accord. Oui, oui, mais tu as raison. Effectivement. Oui, c'est vrai. Je comprends mieux ta remarque. Comme on était situé à Constantinople et qu'on était dans le Moyen-Orient et qu'on ne va parler que de mecs qui sont soit syriacs, soit libyens, c'était tellement implicite que c'est pour l'Europe que je précisais qu'il en venait aussi du nord en fait. Mais oui, évidemment, on va avoir affaire là surtout à des gens qui viennent du bassin méditerranéen. Effectivement, l'Europe en plus en quelque sorte. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce qui va se passer ? Charlemagne va demander aux intellectuels qui l'entourent d'écrire un texte pour statuer sur les images dans la pensée carolingienne. C'est ce qu'on appelle les livris carolini. On a longtemps cru que c'était Alcouine lui-même qui les avait écrits mais a priori ça a plutôt été rédigé par celui qui va être plus tard l'évêque d'Orléans c'est Théodulf. Ils font un traité sur les images qu'une espèce de position médiane de l'église franque entre l'iconoclasme byzantin et l'iconophilie romaine. Voilà. Ça reprend plus ou moins la doctrine sur l'image de Grégoire le Grand. On reparlera de Grégoire sûrement plus tard. Grégoire il est connu pour avoir être intervenu dans la période iconoclaste dans les débuts pour au moment où on commençait à dégommer des statues et des images donc c'est avant c'est avant la période de Léon III je crois que Grégoire c'est VIe siècle quelque chose comme ça donc il y a eu des précédents et notamment il y avait un évêque à Marseille qui s'appelait Sérénus et Sérénus faisait bousiller les images au nom justement de cette idolâtrie. Grégoire le Grand a écrit une lettre qui est devenue j'allais dire tristement célèbre puisque à cause de cette foutue lettre on entend pratiquement toujours les mêmes choses dites sur la fonction des images chrétiennes et c'est un abus interprétatif c'est à dire qu'il y a mille autres façons de considérer l'image chrétienne que celle de Grégoire mais Grégoire a écrit en fin politique il a écrit pour interrompre un mouvement de scission à l'intérieur de la chrétienté et prévenir justement le genre de désordre dont vous venez d'entendre parler à Byzance donc il écrit à Sérénus l'évêque de Marseille et il trouve les mots chatoyants pour lui signifier que le statut des images n'est pas celui qu'il croit que personne ne les vénère que les images sont là pour enseigner la Bible et les textes saints aux illettrés c'est complètement con vous en êtes confiant si vous représentez on va voir un truc assez reconnaissable par sa forme représenter un séraphin si vous le présentez un illettré réel au sens où l'entendez l'évêque sérénus de Marseille pas au sens où l'entend de façon contemporaine si vous l'exposez à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'un foutu séraphin il n'y a aucune chance au monde pour que l'image l'en instruise pour qu'il en soit instruit de cette image il faut qu'il soit instruit de ce dont cette image est elle-même instruite vous comprenez bien donc oui c'est ça il l'appelle la Bible des illettrés la série des images bien c'est à peu près grosso modo la position de Théodulf elle sert plus ou moins à fixer la mémoire de l'histoire sainte l'image et à susciter un sentiment de componction chez les fidèles voilà c'est tout mais on les adore pas j'ai noté une petite phrase écrite par Théodulf il dit à l'endroit des images nous ne blâmons rien si ce n'est leur adoration aussi permettons-nous qu'il y ait des images dans les basiliques des saints non dans un but d'adoration mais pour rappeler leurs actions et embellir les murs voilà bon ça c'est la position donc je parlais de Denis C2 au début du texte on était là tout ça parce que j'enviens charge d'informations du début du texte donc on prend du temps mais c'est normal au début rassurez-vous ça va se tasser petit à petit on va avancer dans le texte beaucoup plus vite par la suite d'accord ne soyez pas inquiet sinon évidemment ça peut devenir un petit peu angoissant on a lu 3 lignes il y a 4 pages ça va devenir un peu flippant vous inquiétez pas de ça donc on était sur Denis C2 pourquoi 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 quoi est-ce que j'ai je voulais vous parler d'un autre truc mais je ne sais plus quoi ah oui si 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 je vous ai dit qu'une des grandes activités de l'écriture à ce moment là c'est essentiellement de l'écriture et puis de la réunion des conciles c'est la lutte contre les hérésies et dans le cas qui nous préoccupe on va se concentrer que là dessus parce que c'est vraiment que le cas qui nous préoccupe fondamentalement ce qui est au coeur de la position des images et de de leur fonction et du traitement dû à leur égard ce sont les hérésies liées à la christologie elles sont ce sont les plus nombreuses à ce moment là ce sont celles qui vont mobiliser toute l'intelligence toute l'action et toute l'écriture des grands intellectuels patristiques ça va être aussi une grosse activité chez Thomas d'Aquin alors c'est souvent un peu compliqué de connaître les hérésies parce que elles sont surtout décrites par ceux qui les ont mis à bas donc on les connaît surtout par leur détracteur et très peu de l'intérieur ça peut rendre les choses plus compliquées alors il y a un saint chrétien dont j'oublie le nom je vais attribuer ça à Paco mais je suis sûr que je dis une connerie peut-être tu t'en souviens Gaël qui est assez intéressant c'est que il accorde une telle foi dans la lumière du Christ et il pense qu'elle ne peut qu'éclairer celui qui lirait les descriptions qu'il fait des hérésies donc lui il va décrire des hérésies par le menu en se gardant bien de les commenter donc on a toute une série comme ça de descriptions extrêmement précises de ces hérésies sans commentaire parce qu'il se dit en gros c'est tellement con c'est pas la peine que je vous dise oui c'est con que ça marche pas et c'est pourtant très très compliqué parce qu'en fait vous vous doutez bien que ces querelles sur la nature du Christ sont extrêmement savantes elle nous confronte à des véritables difficultés intellectuelles alors parmi les plus importantes il y a l'arianisme il en sera beaucoup question parce que c'est celle qui va durer le plus longtemps la doctrine d'Arius qui date du début du 4ème siècle elle aura des prolongements mais très longtemps dans l'histoire il y aura des formes d'arianisme chez les chrétiens assez longuement en fait c'est quoi la position d'Arius ? pour Arius il y a une procession historique entre le Fils et le Père c'est-à-dire il y a de la temporalité entre le Fils et le Père et ça fait du Fils donc le Christ une créature séparée du Père qui apparaît dans un temps second il est également Dieu mais il est dans un temps second il n'y a pas alors c'est ce qu'on a les trois hypostases le Père le Fils le Saint-Esprit l'arianisme n'a pas été inventé du tout celui-là oui c'est vrai tu as raison de le souligner Gaël effectivement il y a des tas d'hérésies qui n'ont jamais eu le jour qui sont purement fantasmées qui ont juste une fonction dans la machine d'écriture de pensée et d'assomption de la parole de l'orthodoxie évidemment il n'y a pas à ta connaissance de traiter sur les hérésies qui décent au quota des hérésies fictives je suppose que c'est le cas rien à voir avec les ariens perses non non pas du tout Estédel effectivement comme le dit Gaël ça n'a rien à voir avec ça ce sont les disciples d'Arius voilà Arius homme un vrai gars qui était un théologien Arius alors est-ce que j'ai des notes sur Arius quelque part je n'ai pas noté grand chose après Arius c'est qui c'est un mec qui est né en Syrénaïque donc c'est une province romaine qui se trouve à peu près dans la Libye actuelle il a été presbytre je ne sais plus ce que c'est comme truc ce qui est marrant c'est qu'il a été institué en fait comme prélat important dans l'église chrétienne par son ancien rival Aquilas c'est un mec très populaire Arius on dit qu'il est hyper charismatique et il a un truc à lui c'est marrant il met ses concepts en chant il invente une forme de psalmodie mais de psalmodie intellectuelle ce sont ses concepts ses notions c'est pas la liturgie qu'il chante mais il faut comprendre qu'au moment où Arius il pose des questions en quelque sorte on est à un moment où la christologie n'est pas super fixée vous comprenez bien c'est un moment où enfin c'est pas clair et il n'y a pas de dogme qui fixe encore réellement la trinité n'est donc pas la position de la christologie donc la proposition d'Arius Arius pense que le logos donc le christ c'est un intermédiaire entre dieu et le monde et il n'est donc pas un créé comme dieu voilà il n'est pas un créé dieu est un créé le christ le logos lui il est créé certes il est alors il faut voir ce que ça veut dire c'est un incréé qui va advenir sur terre il a une antériorité le logos en tant que logos et c'est lui qui s'incarne vous comprenez il faut bien voir donc ça sépare le christ mais en tant que logos qui va s'incarner était déjà séparé de dieu alors si c'est pas clair vous me posez des questions parce que ça peut peut-être se rendre encore plus clair donc il est antérieur au monde matériel ça vous le comprenez il n'est pas de toute éternité comme dieu vous voyez le problème voilà donc il est il est plus faible que dieu et plus fort que le monde matériel qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire ah oui vous avez quoi comme autre hérésie vous avez dans les hérésies célèbres vous avez enfin hérésie toujours pareil christologique la nature du christ vous avez les hérésies le nestorianisme les hérésies nestoriennes qui pensent qu'il y a deux substances dans le même corps du christ vous voyez le truc deux hypostases l'une divine l'une humaine séparée dans le corps du christ et la conséquence la conséquence c'est que Marie par exemple n'est la mère que de la nature humaine du christ et l'autre conséquence c'est que seule la nature humaine du christ a été crucifiée pas sa nature divine et ça c'est condamné au concile d'Ephèse du coup vous voyez bien la conséquence c'est que le christ c'est une sorte de marionnette de chair bon bref là le dogme il y a aussi ce qu'on appelle le monophigisme donc c'est une réaction je crois au nestorianisme après le monophigisme je me souviens plus bien ce que c'est bon je sais plus j'en ai noté d'autres mais j'ai pas mis ce que c'était parce que j'ai oublié je pensais de m'en sortir mais c'est pas grave il y a le modalisme ah oui ça c'est sabélius le sabélianisme le modalisme c'est que c'est pas trois hypostases en fait c'est trois modes de Dieu trois modalités de Dieu c'est pour ça qu'on appelle ça le modalisme et c'est tout à fait autre chose on touche pas à la substance même ça pose un vrai problème c'est que c'est comme si Dieu se faisait illusionniste avec trois modes et mieux encore devient enfin il fait finalement de lui-même ou du monde la scène d'un spectacle donc vous voyez le problème oui le monophigisme c'est quoi tu dis le fils n'a qu'une seule nature c'est ça il a que la nature divine qui a absorbé sa nature humaine on est d'accord c'est ça il n'y a pas de partie humaine du tout dans le Christ dans le monophigisme c'est ça bref je ne vais pas vous les faire toutes parce que c'est quand même un peu long moi je voulais quoi parce que j'avais croyé avoir pris des notes sur les livrées Carolini mais je n'ai rien de plus mais ce n'est pas très grave je pense que déjà déjà on a de quoi faire à se mettre ça dans la tête j'ai pris toute une petite liste de micro bio pour les gens que je ne connais pas bien parce que ce n'est pas que des gens dont je suis familier là on va continuer avec Athanas donc on a résolu ce petit chapitre où ou comment où Jean-Vir s'évoquait la mauvaise traduction du concile de Nicée II perçue par les Carolingiens qui a nécessité l'écriture au 8ème siècle des fameux libris caroliniers qui vont statuer sur l'image et sa place dans la société dans la pensée carolingienne dès cette époque la traduction des termes désignant le culte des images et des saints devint un enjeu qui n'a pas encore disparu en parlant à propos même à propos des mêmes pratiques chrétiennes d'adoration ou de vénération des images on peut être soupçonné de prendre partie dans le premier cas pour la réforme dans le second cas pour le catholicisme ou l'orthodoxie donc on parlera plus tard évidemment de la réforme il faut savoir que Jean Wirst est suisse donc c'est assez important parce que ça explique aussi pourquoi il fait de déjà pourquoi il est présent dans ce gros volume Icodoclasme qui est le catalogue d'une exposition qui s'est déroulée à Strasbourg en 2001 voilà pourquoi il est là il a une certaine science de cette question et il a copieusement écrit sur Luther le luthérialisme l'art de la réforme c'est un en quelque sorte c'est une de ses spécialités il faut donc définir précisément les concepts en restant attentif aux nuances mais aussi à la signification identique de concepts apparemment distincts oui tout peut arriver et ça également on peut se donner l'illusion qu'on parle de choses différentes alors qu'on parle de la même chose parce que un dogme c'est surtout des énoncés vous voyez donc des fois on change d'énoncé pour parler de la même chose je vois pas pourquoi j'ai mis autant de bordel sur un bureau qui ne nécessite normalement qu'un petit peu de un petit bouquin voilà excusez-moi on continue ce n'est pas avant le 5ème siècle qu'apparaissent dans les sources des mentions sûres d'un culte chrétien des images alors tout à l'heure on a regardé des images paléo-chrétiennes cela ne signifie pas que les chrétiens n'adoraient pas d'image avant mais qu'ils réservaient ce type de culte à celles des empereurs chrétiens ils produisent des images mais ils ne leur vouent aucun culte c'est là où la nuance par rapport aux images qu'on a vu leur relation aux images ne produit pas pour l'instant pas avant le 5ème siècle un culte quelconque comme leur prédécesseur païen ceux-ci régnaient à travers l'image qui les comment les empereurs règnent à travers l'image l'image de l'empereur est omniprésente elle est déjà sur la monnaie je vous montrerai tout à l'heure j'ai un ou deux solidus des pièces de monnaie de la figure de l'empereur de certains empereurs ne pouvant être présent à Rome et dans les provinces à la fois l'empereur figurait en image dans les palais de justice ou basilique d'un bout à l'autre de l'empire de sorte qu'on pouvait adorer partout son image à sa place ça veut dire quoi ça veut dire que au même titre qu'on a vu tout à l'heure que le Hermès cryophore pouvait devenir une voie d'emprunt pour une figuration du Christ et bien le culte la relation particulière aux images la dévotion aux images est déjà là elle est déjà toute prête à être occupée par d'autres images le terme adorer traduit ici le latin adorare s'il évoque plutôt pour nous une attitude psychologique il signifie à l'origine un ensemble d'actes rituels qu'on effectue face à une personne à son image ou à un symbole quelconque comme le labarum l'étendard de la croix confié à la garde impériale ou aujourd'hui le drapeau alors sur ce labarum il faut quand même que je vous parle un peu donc il nous dit Wirs que pour nous adorer effectivement on pourrait dire c'est une tension de soi vers un objet c'est une forme de relation intime avec quelque chose mais c'est pas ça dont il est question adorer c'est une série d'activités particulières devant un objet voilà ce sont des gestes d'adoration précis une ritualisation en fait le labarum c'est quoi le labarum c'est un étendard mais là s'il parle du labarum c'est pas de n'importe quel labarum dont il est question il est déjà question d'une image et en fait d'un symbole c'est à dire il est question d'une des proto-images alors je crois que je vous en ai chopé un on reviendra voilà ça c'est un chrisme le chrisme de le chrisme de Constantin c'est un comment dire c'est un mais qu'est-ce que j'ai foutu je suis en train de foutre un merdier là excusez-moi je suis désolé le chrisme de Constantin le chrisme de Constantin donc ça c'est un chrisme c'est l'assemblage de deux lettres grecques alors je ne sais pas si on prononce qui ou chi parce que je ne parle pas grec le qui et le ro qui se formulent pour vous sous la forme d'une sorte de X et d'un P qui permet aussi de faire apparaître la croix dans le symbole et ce chrisme serait apparu dans le ciel à Constantin et accompagné de cette injonction in hoc sinium sinium ou sinio vinces c'est par ce signe tu vaincras il peut donc arriver qu'on ait affaire à des chrismes plus complexes qui intègrent les quatre lettres de cette injonction donc ce signe Constantin va en faire frapper ses étendards le labaroum et l'histoire veut évidemment qu'il ait gagné et protégé par le Christ qu'il ait gagné la bataille grâce à grâce à ce symbole et c'est ainsi qu'il se christianise dit-on qu'il se fait chrétien et qu'il rentre et que le chrisme rentre dans l'histoire des images alors le chrisme que voici vous pouvez voir ici qu'il est frappé d'autres signes vous voyez ici l'alpha et ici l'oméga puisque c'est une des phrases prononcées par le Christ je ne sais plus si c'est merde je ne suis même pas sûr que ce soit dans un évangile je me demande si ah écoute Gaël tu te souviens à quel moment le Christ dit je suis le commencement et la fin de toutes choses je suis l'alpha et l'oméga oui je reviens bientôt j'aurais tendance à dire que c'est dans l'apocalypse mais bon bref on en était où on était au petit père Athanase voilà le labarum ce que c'est dans le cas de l'empereur où son image on se prosternait on leur adressait des supplications on brûlait des sièges et de l'encens le droit à l'image celui de posséder un portrait dans un lieu public s'était étendu aux fonctionnaires impériaux qu'est-ce qui se passe les streams et ok on entend on voit qu'est-ce qui se passe il y a encore eu des plantouilles il faut me dire un homme poursuivi pouvait trouver refuge auprès des images ad imagines et se placer ainsi sous la protection du pouvoir entre temps Jésus-Christ était à son tour devenu un objet d'adoration personnage mythique ayant approximativement le statut d'un demi-dieu façon de parler c'est une question de statut à ce moment-là dans le monde romain Jésus dispose dès la deuxième moitié du premier siècle donc quand même assez tôt de biographies légendaires les évangiles qui en font un chef religieux du début du siècle doué de vertus thaumaturgiques donc apte à faire des miracles et revenant sur terre après sa mort donc ça c'est la doctrine ah c'était bien l'apocalypse merci Gaël c'est gentil merci c'était bien ça bon ça va j'ai encore pas la mémoire complètement trouée je suis l'alpa et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin de toutes choses voilà c'est ça et revenant sur terre après sa mort ça c'est la doctrine polinienne donc l'idée que les trois jours ayant été dépassés de la parosie annoncée les temps futurs s'ouvrent à la rône du Christ et à sa résurrection c'est au moins l'héritage de la pensée polinienne au quatrième siècle ses prouesses de guérisseurs sont assez souvent représentées dans le contexte funéraire des catacombes et des sarcophages mais une image plus solennelle de lui commence à se répandre il trône comme un philosophe au milieu de ses auditeurs ou comme Jupiter dans l'assemblée des dieux ça je sais pas si je vous en ai trouvé mais le Christ en trône voilà vous l'avez là vous vous souvenez tout à l'heure on a été se balader dans une église romaine voilà voilà ça ça doit être saint-pracédé aussi je crois est-ce que c'est ça ah non ah non c'est pas alors ça c'est probablement c'est un pu d'ancienne ah bon c'est aussi une de ces mosaïques paléo-chrétiennes et vous voyez le Christ est en trône vraiment là on emprunte complètement à la figure de l'empereur c'est de cette figure là que va se décliner finalement la figure du Christ en gloire qui viendra frapper les tympans des églises gothiques voilà même si on reparlera tout à l'heure de la fonction du nimb puisque ce sera parmi les premiers les premiers chapitres descriptifs des relations à l'image là il n'y a pas enfin il n'y a pas l'auréal du Christ il y a juste son nimb derrière son crâne mais il n'y a pas la fonction de la mandorle il est donc juste en trône ce trône sera peu à peu remplacé par d'autres d'autres formes de mise en gloire notamment dans la mandorle mais voilà ça c'est un héritage de la présentation de l'empereur allez on revient là cette promotion c'était l'évêque d'Alexandrie fin 3ème siècle en gros ça a été un adversaire forcené des arianistes il s'est opposé parce qu'il y a eu des conciles en la faveur des arianistes il ne faut pas croire ils n'ont pas toujours été malvenus dans l'église chrétienne il y a eu des positions arianistes longtemps de façon officielle dans l'église chrétienne et Athanase va être un des premiers à s'y opposer assez clairement d'ailleurs ça va donner lieu à des choses assez folles il faut lire l'histoire d'Athanase c'est absolument passionnant il l'accuse de tous les maux ils font des coups montés pour le faire tomber il l'accuse d'être un magicien il l'accuse d'avoir d'avoir fait couper des mains à je ne sais plus qui de cette livrée à des rituels magiques d'être un assassin enfin bref lire la vie d'Athanase c'est quelque chose c'est assez croquignol donc Athanase le gars qu'on voit là envisage d'en faire l'égal du père céleste par sa nature divine c'est à dire de fonder une doctrine de la trinité dans les siècles suivants cette thèse deviendra l'orthodoxie tandis que le représentant conservateur de la tradition et oui c'est ça qu'était Arius Arius apparaîtra au terme de longue lutte politico-religieuse comme le symbole même de l'hérésie voilà qu'est-ce que tu dis l'orthodoxie a flippé Sarah je suis toile je suis en pieuvre ça y est je te comprends plus ça y est Philippe je t'ai perdu c'est où les sources les sources de quoi il faut que tu me dises les sources de quoi tu veux je vais voir si on peut les avoir donc Arius a été dégradé plutôt qu'autre chose parce que les empereurs favorisèrent en effet longtemps l'arianisme sans doute parce qu'il ne tenait pas à se voir subordonné à un autre homme-dieu fut-il mythique voilà on comprenait bien aussi où ça se place et c'est quelque chose enfin après cette lutte elle ne se fera plus avec les empereurs des siècles suivants ça ne se disputera plus entre le Christ et les empereurs évidemment mais plutôt entre les empereurs et les papes voilà ça va se déplacer vers là la question des statuts ça donnera la querelle les investitures dont je vous parlerai peut-être un jour mais là c'est très long si on parle là-dedans on est mort c'est dans ce contexte conflictuel qu'Athanas place la notion d'image au centre de la christologie dans un texte remarquable ce texte c'est ça la divinité du fils est aussi celle du père et elle est identique dans le fils qui aura compris cela se persuadera facilement que celui qui a vu le fils a vu le père car il a contemplé la divinité du père dans le fils cela sera encore plus facile à comprendre en prenant l'exemple de l'image impériale alors là je crois que j'ai amené des petits trucs voilà l'image impériale ah c'est écrit tout petit donc j'arrête pas de sauter excusez-moi dans l'image se trouve en effet l'aspect et la forme de l'empereur donc là j'ai choisi un solidus de Constantin d'accord l'empereur possède l'aspect même qui est vu dans l'image il y a une si parfaite ressemblance dans l'image que celui qui verra l'image y regardera l'empereur et que réciproquement celui qui verra l'empereur le reconnaîtra comme celui qu'on contemple en image vous comprendrez bien que là on voit dans cette image mais en fait dans toutes les images du monde que la question de la reconnaissance ne peut pas être autre chose qu'une question de convention et d'un certain type d'entendement c'est à dire qu'il faut établir des modes de relation entre l'image et sa cause son prototype pour décider où se place cette fameuse ressemblance rien d'évident en regardant cette pièce de monnaie qu'elle se place dans le regard tel qu'en parle Athanase je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression que c'est encore pire que tout à l'heure le débit dites moi quand ça lag trop parce que ça m'a l'air bien pourri je vois des chutes de régime effrayantes donc si vous manquent des bouts de texte vous me dites d'accord ah ouais c'est en train de se vautrer là dites moi si c'est vautré je vous vois plus enfin je ne vous lis plus exactement voilà le truc d'accord non ça marche excusez moi mais ça m'a inquiété un peu il y avait quand même j'y voyais des chutes de régime vraiment graves ok du fait qu'il ne se distingue par aucune dissemblance si quelqu'un voulait voir l'empereur après avoir vu l'image celle-ci pourrait lui dire à bon droit l'empereur et moi nous sommes un je suis en lui et lui en moi tout ce que tu vois en moi tu l'observes identique en lui et ce que tu as vu en lui tu le regardes en moi de la sorte celui qui se prosterne de ce qu'on appelle la proskinèse celui qui se prosterne devant l'image se prosterne aussi devant l'empereur en elle car l'image est son aspect et sa forme il a mis une petite note 2 mais son aspect et sa forme je me demande alors la forme je me demande si c'est la notion platonicienne de la forme non il met juste ça se trouve chez saint Athanas dans c'est peut-être ça la source dont tu voulais tout à l'heure c'est peut-être saint Athanas c'est dans Horatio 3 contra Arianos contra Arianos là je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour vous traduire c'est évidemment la somme d'Athanas contre l'hérésie arienne contre les ariens donc on est déjà dans une relation à l'image qui est complexe puisque tout le discours d'Athanas vise à rendre la réalité sensible de l'image ici donc l'empereur Constantin comme un lieu de partage mais qui excède largement comment on pourrait dire la question de la ressemblance plastique on comprend bien qu'il y a plein d'autres choses qui sont en jeu mais qui sont tacites par la suite alors là on a vu la verre donc là c'est une autre un autre solidus je ne sais plus de qui c'est est-ce que je l'ai noté quelque part celui-là non c'est aussi Constantin ça doit être la verre de la pièce ça va changer après vous verrez d'ailleurs ce qu'on voit sur les pièces je vous ai pris celle de Justinien parce que vous voyez qu'il fait cohabiter avec la représentation de l'empereur comme s'il voulait résoudre la proposition d'Athanas sur le véhicule même de cette proposition sur la pièce de monnaie comme s'il voulait le résoudre de façon formelle sachant que cette image donc c'est clairement cette image est image c'est-à-dire elle est image de la de la de la circulation dont elle est la garantie elle ne fait pas que représenter l'empereur elle représente également la circulation de la représentation à travers tout l'empire elle a déjà en elle-même pas mal de potentiel on va dire de représentation vous vous doutez bien quand vous regardez Justinien que la proposition d'Athanase devient extrêmement étrange notamment du fait qu'il n'arrête pas de redire quel est son aspect et sa forme l'aspect on comprend bien et on comprend bien mais on comprend mal on comprend mal comment cet aspect-là peut apporter les garanties proposées par Athanas c'est des questions qui sont fondamentales parce que ça c'est toujours vrai aujourd'hui plus dans les bandes dessinées que partout ailleurs mais les questions du partage de propriétés formelles plastiques d'un objet avec ce qu'il représente sont constantes c'est un des un domaine un domaine plus platement dit de la ressemblance qui est un domaine ouvert et complexe parce que quand quelque chose ressemble ce n'est pas du tout si simple de dire par quoi et en quoi elle ressemble voilà et là Athanas peut-être qu'il nous pose une certaine colle il me semble moi je trouve que c'est pas clair si vous avez une idée dans le chat pour mieux comprendre parce que la forme comment dire la forme c'est c'est aussi une donnée chez Platon un peu différente et tous les gens dont on parle alors là on est au 4ème siècle 3ème 4ème donc il y a une présence de la pensée néo-platonicienne finalement assez constante dans toute l'antiquité et la forme chez Platon c'est quoi ? c'est compliqué si vous n'êtes pas familier de cette pensée je vais essayer d'être le plus clair possible c'est l'hypothèse d'une réalité intelligible une réalité qui peut se comprendre une réalité qui s'atteint par le processus d'intellection cette réalité c'est un archétype un modèle de toute chose vous voyez ces formes elles ont une existence réelle pour Platon quelque part ce sont les vrais objets de la définition de la connaissance c'est par ces objets archétypes qu'on connait c'est pas par l'expérience sensible des choses qui d'une certaine manière en découlent des choses qui d'une certaine manière y participent il y a les réalités sensibles d'un côté qui seraient que les objets de l'opinion il y a les formes le monde des formes qui sont les objets de la connaissance c'est une espèce d'opposition si vous voulez où il y a la chose belle n'est que la chose belle dans le monde des opinions et de l'expérience sensible mais elle participe d'une forme elle participe de la beauté la beauté qui existe en tant que chose qui s'ancre dans une matérialité c'est quelque chose dont on reparlera tout à l'heure parce que ce dont on parle c'est quoi ? ce dont on parle c'est l'existence ou pas des universaux c'est ce qu'on appelle le réalisme le fait que les notions existent tu vois tu es dépassé non non c'est pas si compliqué Philippe pour Platon la beauté comme la beauté existe elle a une place quelque part vous comprenez ? si quelqu'un piche pas ça va tellement séparer les intellectuels pendant des siècles c'est important c'est important d'essayer de comprendre ça et c'est toujours vrai c'est vrai encore chez les logiciens enfin c'est des questions qui se posent constamment là Gaël pourrait vous en causer c'est un des trucs sur lesquels il a planché puisque ça se retrouve encore chez les scientifiques cette question là je veux pas vous saouler avec ça mais il y a ceux qui pensent en gros que les catégories existent qu'elles ont une vraie existence que l'humanité c'est une chose qui existe et il y en d'autres qui ne pensent pas qui pensent que ce sont des catégories ce sont des usages ce ne sont que des mots et ceux là on les appelle soit des nominalistes soit quand c'est des terministes c'est à dire pour Guillaume d'Ockham Guillaume d'Ockham c'est un terministe les mots les notions ne sont pas et les mots n'ont pas d'existence réelle enfin comment dire les notions n'ont pas d'existence réelle ce sont les termes d'une relation c'est encore plus subtil c'est plus intelligent que juste dire que c'est qu'un mot on appelait ça un flatus vocis un bruit de bouche un bruit de voix mais voilà il y a une existence réelle de la notion comment nous le dirait Gaël les réalistes pensent que les universaux donc les catégories générales les mots qui parlent de catégories le chien la rose etc existent réellement non plus que le chien sinon ils ne vont pas piger la canité si tu veux la canité existe vous comprenez la roséité existe et que les choses les choses sensibles qu'on expérimente dans la vie découlent ne sont finalement que les échos participent de l'existence de ces choses c'est une espèce de construction qui est la participation c'est une notion platonicienne mais chez des néo-platoniciens comme Plotin ça prendra une autre forme ce qu'on appelle la procession plotinienne il y a l'un et tout découle plus ou moins de ce fonctionnement vous voyez certains nominalistes pensent que les universaux existent en quelque sorte mais pas dans l'ordre des choses voilà c'est ça ils existent il y a un endroit de leur existence et c'est ce que la connaissance permet d'atteindre bon écoutez on ne va pas passer toute la soirée là-dessus parce que là je sais que ça va vous saouler et je ne sais pas l'enjeu mais qu'est-ce qu'il dit ça mais non je ne veux pas quitter pourquoi tu me oh mais qu'est-ce que tu me racontes bon voilà je ne vais pas vous emmerder plus longtemps avec ça mais si vous avez déjà une petite vue de ça ça peut être important parce que parce que ces questions vous voyez à partir du moment où il va être reproché à l'image de ne pas pouvoir toucher à des catégories qui sont finalement des catégories de l'idée des catégories très conceptuelles reprocher à une image de ne pas être à la hauteur de la vérité de Dieu c'est-à-dire reprocher un truc dans lequel il n'a rien à faire mais si on postule que déjà il y a une sorte d'existence qui peut être vérifiée par la connaissance de certaines notions alors qu'on aurait juste tendance à penser que c'est des façons de parler c'est des ensembles des catégories et bien vous pouvez vous dire qu'on va attendre à certains moments de l'image on va attendre des trucs qu'on ne devrait pas attendre d'elle alors il y a dans le chat l'amitié n'existe pas pour les universaux le mot universo désigne ces mots qui ne sont que des catégories l'amitié n'a pas d'existence réelle Gribouille il y a autant d'amitié qu'il y a des gens qui se rencontrent on a des amis un tel est mon ami mais l'amitié tu vois il n'y a pas un espace où avec ses petites papattes elle existe et on pourrait la connaître comme une espèce d'entité séparée bon où elle aurait une existence réelle pour Platon il ne fait aucun doute qu'elle en a pour les néo-platiniciens également c'est compliqué mais je suis d'accord c'est compliqué d'accord tout ça pourquoi je reviens là parce que notre ami Athanase il parle toujours de la forme et de l'aspect vous voyez donc il se sent obligé de coupler les trucs bon on est en train de parler de l'image avec Athanase mais il parle du culte de l'empereur il dit ça Jean Vers nous dit ça Athanase considère donc le culte de l'empereur de son image comme des pratiques légitimes mais ne pense pas un seul instant au culte de l'image du Christ encore moins de celle des saints l'image impériale possède pour lui une identité quasi miraculeuse avec son modèle cette identité miraculeuse elle est difficile à trouver c'est la chose que je questionnais la question des saints si vous voulez les saints on peut les aimer on peut les adorer déjà à l'époque ça se faisait sans besoin d'une image ou on doit appeler ça comme une image particulière qui un mode de participation particulier au sein c'est la relique il n'y a pas de représentation mais il y a quand même une représentation la relique représente le sein mais vous comprenez ce que je veux dire ça n'est pas une construction un artefact qui est fabriqué pour tenir lieu du sein à sa place c'est une espèce qui participe matériellement de la corporealité du sein qui porte son héritage et donc qui est censé porter ses vertus miraculeuses etc alors que nous dit notre ami le pépère Gaël et donc pour le nominaliste que je suis de même je suis un nominaliste hardcore par exemple l'amitié n'existe pas réellement c'est une catégorie sous laquelle on met des phénomènes distincts les amitiés particulières qui eux existent exactement je ne dirais pas les choses autrement comme ces phénomènes sont des régularités on les réunit sous l'universel amitié exactement la régularité construit la nécessité de parler d'universo on en a besoin pour causer mais ils n'ont pas d'existence réelle parce que les mots c'est pratique pour communiquer c'est vrai même si ça marche pas toujours bien on est d'accord voilà que nous dit encore Gaël la rose est l'absente de tout bouquet mais au moins si je vous parle d'une rose que je dis c'est une rose vous savez que je ne parle pas d'une tulipe exactement voilà alors donc Athanas lui parle d'une espèce d'identité quasi miraculeuse avec le modèle entre l'empereur et sa représentation il s'agit d'une identité de forme ce qui pour un aristotélicien ne serait guère que l'identité spécifique par laquelle un cheval est semblable à un autre cheval mais qui dans une pensée imprégnée de platonisme on y vient constitue une sorte de consubstantialité un partage de substances voilà on en vient là vous voyez le problème si on emploie le mot terme le mot forme on se pose beaucoup la question moi je ne connais pas la position d'Athanas je ne l'ai pas lu je vous le dis tout honnête donc je ne sais pas vers quel sens du mot forme il donne le sens aristotélicien le sens platonicien le partage d'espèces c'est facile à comprendre mais du coup l'empereur partage quelle sorte d'espèces avec son image c'est compliqué l'image possède ainsi une seconde nature qui n'est rien d'autre que la personne impériale sur ce modèle peut se comprendre la double nature du Christ homme de chair participant entièrement à la divinité de son père céleste donc en quoi le Christ a une nature divine c'est un homme de chair il a une nature divine qu'il partage avec son père de même que dans l'image d'Athanase il y aurait un partage de substances entre la personne impériale et sa représentation ce qui est quand même assez difficile à comprendre pour ma part mais là encore si quelqu'un pige mieux que moi à ce que Athanase essaie de nous dire alors nous pouvons représenter le Videl et là on va passer à l'iconographie de Jean Villaste et c'est pas dommage parce qu'on va commencer à piger mieux ce qu'il essaie de nous dire ah je vous avais mis ça ça c'est le fameux symbole d'Athanase le symbole qui est qui est censé représenter justement la Trinité c'est et qui est censé mieux nous faire comprendre le comment le le type de relation qu'il y a entre entre le les différentes hypostases le père le fils et le saint esprit vous voyez bien que ce que ce que nous signifie ce qu'on appelle le symbole d'Athanase le scutu fidei le bouclier de la foi si vous préférez c'est une vieille image juive le bouclier la maga de David c'est le bouclier de David c'est aussi cette image un peu guerrière alors ça c'est l'espèce de construction plastique par laquelle on voit je ne suis pas sûr qu'elle nous aide tant que ça à comprendre mais pour Athanas ça semblait inévidence que ça nous aidait à piger le mode de relation du fait que le père n'est pas le fils qui n'est pas l'esprit saint mais tous sont dieux voilà le fameux symbole voilà la figure par laquelle on va commencer alors comment on la comprend selon Athanas l'empereur et son image sont identiques d'un certain point de vue le schéma exprime cette identité partielle entre les deux par le chevauchement entre la représentation de l'empereur et celle de son image vous voyez ce point vers lequel va pointer la flèche voilà c'est cette zone en fait de partage l'adoration donc là il y aura toujours le petit personnage en bas parce que la question c'est de savoir vous faites pourquoi toutes ces questions vous doutez bien qu'on n'est pas du tout à travers les siècles en train de construire un mode d'emploi pour aimer les images c'est pas du tout ça que font nos théologiens ce serait très mal comprendre le sens de cette démonstration on n'est pas en train d'imaginer que les uns après les autres vont enchaîner des propositions en donnant un guide de bonne conduite devant l'image voilà ce qui se passe quand vous avez c'est pas du tout ça il se trouve que les chrétiens entretiennent des relations avec les images des relations assidues constantes qui ressemblent à s'y méprendre à deux l'adoration ou de la vénération ça dépend des situations et les théologiens veulent simplement éclairer ce qui se passe et d'une certaine manière déterminer le degré d'impiété ou de de piété dogmatique qu'il y a dans cette attitude vous comprenez donc c'est ça à quoi on assiste c'est cette espèce de un guide de bord oh putain oh le calembour pourri et ben on a le premier calembour de la soirée sur le live merci Gaël un guide de bord très 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 marrant ah ben c'est en train de faire vautrer le stream voilà c'est toi ça c'est le calembour tu as détruit le tout alors il n'y a que vous deux dans le chat je vois vous intimidez les autres vous vous rendez compte de ça qu'est-ce que je vois il y a encore un vautrage même si quand ça devient rouge je ralentis le débit l'adoration est figurée ici par une flèche qui atteint la zone d'inclusion des figures vous voyez car adorer l'image c'est adorer l'empereur dans un même mouvement si on adore l'un dans cette situation là on est en train d'adorer l'autre l'image sert l'adoration de l'empereur on continue Athanase propose ensuite la même attitude face au fils image d'hyper on est d'accord il n'est pas en train de proposer ces questions sur la représentation il écoute mais je suis sage c'est vrai tu es très très sage Aurélie Athanase propose la même attitude face au fils image du père il n'est pas en train de parler de la représentation de Dieu ou la représentation du Christ il est bien en train de parler du type de relation qu'il y a entre le père et le fils sachant que l'un est la représentation de l'autre dans sa proposition son statut d'image sera exprimé dans l'iconographie à partir du 4ème siècle par un encadrement circulaire ovale ou elliptique qui entoure tout son corps et là je crois que je vous ai trouvé ça quelque part voilà c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure je vous parlais de je vous parlais de la mandorle la mandorle c'est cette espèce d'amande on va essayer de comprendre ce que c'est ce que c'est que cet espace c'est un espace de contradiction en fait c'est un espace qui forclot la figure centrale du Christ le Christ qui est encore vous voyez là en héritage du trône impérial il est je vous avais dit que lentement cet emprunt à représentation impériale allait peu à peu se glisser vers ça donc là on est dans une une enluminure qui est assez précoce on dirait une enluminure du 12 ou 13ème attendez non elle est peut-être même plus vieille que ça est-ce que je l'ai noté moi non 13ème 13ème 12 13ème oui c'est ça on est à la fin du ouais on est au 13ème bon très bien donc cet enluminure du 13ème présente une mandorle plutôt ronde avec le temps les mandorles auront tendance à s'étirer en forme d'amande comme le dit Gaël mandorle l'amande en italien donc je suppose que c'était la même chose en latin je suppose que ça découle plutôt du latin que de l'italien et cette figure est une figure de circonscription autour de l'incirconscriptible ça fait que incirconscriptible parce que Dieu n'est pas censé être circonscrit on ne peut pas l'enfermer mais ça permet d'une certaine manière de dire deux fois le Christ justement la propriété de cette nature vous notez qu'il n'est jamais complètement enfermé parce que ce serait un vrai problème théologique il y a toujours un bout du Christ qui dépasse sur la mandorle là ce sont ses pieds vous voyez sur la partie inférieure sinon là on arriverait à une représentation probablement soupçonnable d'hérésie ainsi qui dans cette espèce d'espace qui devient véhicule de l'image de Dieu ça permet à la fois de tenir Dieu dans sa double nature et ça permet aussi de le séparer de toutes les natures tout en y étant inclus c'est à dire il est inclus en tant qu'opérateur de l'image il va fonctionner avec les autres éléments de l'image et à la fois très clairement il s'en soustrait il est comme un espace qui se trouve à l'intérieur de l'image qui fait le même effet de timsum que Dieu aurait fait pour faire apparaître le monde quand Dieu s'est retranché de lui-même pour faire apparaître le monde ici à l'intérieur de l'image on a un espace qui est là non là et qui peut produire de l'action avec les autres figures c'est à dire leur donner du sens les articuler sans qu'elle n'ait le pouvoir d'infléchir son sens à lui qui est qu'il est seul à pouvoir déterminer donc c'est ce schématisme que nous utiliserons Jean Wiers dit ça pour figurer la double nature du Christ en nous permettant de circonscrire sa nature divine incirconscriptible comme le Moyen-Âge latin n'a pas craint de le faire donc là Wiers va produire voilà ceci vous voyez ça lui permet là on n'est toujours pas question on est d'accord de représentation picturale ou sculpturale de Dieu mais bien de le fils ici dans sa double nature avec une mandorle qui permet quand on adore le fils voilà la flèche qui va vers lui mais c'est un autre type d'adoration vous nous dites que la flèche par rapport au précédent schéma est plus foncée je dis ça parce que petit à petit ces éléments vont être super pratiques pour bien comprendre tu n'es pas sûr que beaucoup de gens savent ce qu'est le Tim Sum Laurent oui je suis désolé dites vous juste que Dieu étant une totalité dans une des branches de la tradition juive fondatrice du racidisme dans la mystique juive médiévale le Tim Sum c'est quand Dieu se retranche de lui-même pour faire place au monde voilà c'est une opération assez belle enfin c'est une très belle idée bref je suis désolé effectivement on pensait à un 6 qui était probablement pas très compréhensible qu'est-ce que je disais donc voilà on a une deuxième figure qui est intéressante où lentement Jean Vire et ses petits camarades vont construire une iconographie qui va nous permettre petit à petit de mieux comprendre comment les théologiens vont faire bouger les lignes pour mieux piger comment les statues de l'image à travers le temps à travers les siècles d'accord ? alors même si Athanase ne le dit pas explicitement et parle dans ce passage de prosternation et d'honneur le culte réservé à Dieu seul est le culte de l'attri et nous le désignerons par une flèche de couleur plus foncée donc vous saurez désormais qu'à chaque fois qu'on regarde l'iconographie de Wirst on aura affaire à une flèche rouge quand on sera dans la l'attri c'est-à-dire vraiment l'adoration qui n'est due normalement qu'à Dieu et on aura un rouge moins foncé quand on sera dans la douli c'est-à-dire une vénération qui est tolérable à l'égard des images vous comprenez un autre type de relation il faut juste dire on va le comprendre comme ça le rouge foncé détermine une relation qui n'est due qu'à Dieu dans l'adoration petit à petit on va avancer vers les images pour l'instant on est dans le Christ image de Dieu alors comment on lit ce petit schéma le Christ image incarnée du Dieu invisible possède une nature humaine par laquelle il est l'image du Père Céleste et une nature divine par laquelle il lui est identique Athanase lui applique le modèle de l'image impériale pour expliquer cette dualité pour distinguer l'image incarnée d'une image matérielle une image de pierre ou de bois nous remplaçons le cadre rectangulaire par une mandorle le cadre rectangulaire c'est celui qu'il y avait autour de l'empereur voilà on va la faire court c'est l'image tableau hop hop et ça donc c'est c'est le comment c'est l'image incarnée d'accord parce que des fois vous allez voir forcément les deux vont apparaître dans les mêmes images puisqu'il va être question de représenter le Christ incarné voire même plus tard de représenter Dieu le Père la flèche prend un rouge foncé pour distinguer le culte de Latry qui n'éduquait Dieu seul du culte impérial que représentait la flèche rose mais elle atteint à son tour la zone d'inclusion des figures vous voyez cette zone là là hop où va pointer la flèche je crois que vous voyez mon curseur adorer le fils c'est donc adorer aussi le Père jusque là tout va bien les partisans byzantins des images à l'époque de l'iconoclasme donc ça on en parlait tout à l'heure font souvent allusion à l'image impériale mais j'utilise une formule plus ramassée que celle d'Athanase pour exprimer l'efficacité du culte des images c'est celle que Saint Basile forgera au 4ème siècle toujours pour définir les rapports entre le entre le le fils et le père l'honneur rendu à l'image transite vers le prototype voilà donc ça c'est une expression de de Saint Basile alors Basile c'est qui ? c'est Basile de Césarée c'était l'évêque de Césarée Césarée c'est dans l'actuel Turquie en Cappadoce alors Basile vous le retrouverez sous le nom des fois de Basile le Grand donc comme le dit comme le dit Jean-Bierre on est au 4ème siècle il n'y a pas c'est le pote de Grégoire de Nazianz ils sont rencontrés Grégoire de Nice Grégoire de Nazianz et Basile de Césarée c'est la team gagnante de la théologie byzantine tous ses frères sont évêques donc ça y va c'est un adversaire forcené de la foi arienne et ça sera dangereux pour lui en fait parce que quand il se livre évidemment à des attaques contre contre le dogme arien on l'a dit tout à l'heure les emprunts étaient plutôt favorables au culte arien certains le seront même assez tardivement il y a des sursauts de l'arianisme notamment au moment où les ostrogotes de Rik vont être à Raven Raven sera ville ostrogote on reparlera peut-être de Raven plus tard mais et ce sont des arianistes des ariens je crois qu'on dit indifféremment arianiste ou arien enfin à ma connaissance Gaël si tu veux si tu veux corriger tu corrives je sais pas en fait d'accord parce que quand l'empereur est arien il persécute les ennemis de l'arianisme et Basile de Césarée il a chaud au miche quand même voilà et il fait un truc Basile on lui doit un machin assez intéressant c'est qu'il va écrire bon il écrit copieusement ils écrivent tous énormément ces gens il écrit une règle donc il s'intéresse au monachisme donc à la vie monacale au cénobitisme à la vie collective monacale voilà la vie collective est retranchée ce qu'on appelle le cénobitisme et il a écrit une règle assez intéressante parce que c'est le premier à vouloir rapprocher l'église régulière de l'église séculière les les prêtres dans son espace dans l'espace qu'ils pensent ont une présence tolérée alors que dans les les constructions du monachisme antique c'est vraiment des espaces très séparés le régulier et le séculier donc régulier c'est la règle c'est les moines quand il y a des moines quand il y a un espace qui leur est réservé qu'ils se retranchent de la vie autour d'une règle donc là il y a une règle de Basile la règle de Basile de Césarée et bien il y a la vie régulière et la vie séculière c'est la vie dans le siècle c'est celle de l'église dans le siècle c'est celle des prêtres des évêques etc. c'est important parce que les conciles par exemple ce sont des évêques qui sont réunis et c'est plutôt mieux parce qu'ils sont appelés à construire à écrire le dogme le dogme il n'est pas fait que pour les religieux il est fait pour tout le monde donc tous les chrétiens vont être sous le régime qui va s'écrire dans les conciles il vaut mieux que ce soit des séculiers qui écrivent ces règles parce qu'ils ont une petite expérience de la vie quand même ils ont vécu des petits trucs d'autant qu'à l'époque il n'est pas question du célibat de qui que ce soit donc ils ont une vraie connaissance de l'existence et de tous ces aspects ils sont à même de les peser c'est plutôt mieux que ce soit eux qui soient appelés à écrire la doxa voilà pour Basile de César qui a écrit l'honneur rendu à l'image transite vers le prototype d'accord donc c'est ce que représente cette image ils se servent aussi d'un inséressant corollaire pour rendre la chose plus compréhensible vous allez être contents insulter l'image de l'empereur c'est insulter l'empereur lui-même corollaire par ailleurs ils insistent souvent sur l'homonymie entre l'image et le modèle comme preuve de leur participation sur l'usage par lequel nous appelons un célèbre tableau la joconde alors vous allez dire la preuve par l'homonymie c'est complètement con c'est la preuve de rien du tout effectivement il y a une homonymie quand vous regardez un tableau avec une rose vous dites elle est belle cette rose vous ne prenez pas le temps de dire elle est belle la représentation de cette rose il est beau le tableau de cette rose quand vous voyez une belle madone dans une église vous dites j'ai vu une vierge magnifique ou une piéta magnifique vous ne dites pas j'ai vu une sculpture de la vierge magnifique ou j'ai vu une sculpture de la piéta on a l'habitude homonyme d'appeler l'image effectivement de la même façon que son prototype et pourtant vous verriez avec difficulté là-dedans un quelconque degré de preuve mais il faut quand même que vous fassiez à l'idée que bon là on est avec est-ce que j'ai noté les dates de Saint-Basile je ne sais pas en Basile ça doit être quatrième ou cinquième siècle sachez par exemple qu'au sixième siècle il y a un gars hyper important qu'est-ce qu'il y a leur sujet il faut redéfinir le communisme comment vous en êtes arrivé au communisme les gars non mais je les laisse cinq minutes et on est on est on est dans le communisme je veux bien qu'on parle effectivement du communisme les gars mais là ça va être compliqué quand même c'est quoi c'est les moines c'est le cénobitisme c'est ça qui vous a amené à Chicoun vous êtes barge donc oui qu'est-ce que je disais au sixième siècle il y a un gars qui s'appelle Isidore de Séville qui est assez important il va écrire un truc qui s'appelle les étymologies et c'est pour juste pour vous montrer une connexion quand même un rapport à la preuve et à la démonstration il faut vous garder en tête que des fois ça peut être compliqué ça peut être assez loin de notre façon de faire de nos processus d'écriture et de pensée ça peut être assez loin dans les étymologies de Isidore par exemple il y a des preuves par l'étymologie et aussi par les assonances donc Isidore n'hésite pas non seulement à faire des démonstrations uniquement sur la base de l'origine des mots mais également en faisant jouer des consonances entre divers mots pour démontrer la validité de ces démonstrations alors c'est comment dire oui ça ira pour cette fois mais la prochaine fois c'est fessé les enfants non mais le dégré de preuve peut nous paraître curieux mais il faut comprendre que les théories de la connaissance les jardins philosophiques ou encyclopédiques sont aussi des manuels pour la mémoire tout ça ce sont aussi des arts de la mémoire et le même si les étymologies de Isidore de Séville peuvent nous paraître excessivement bizarres dans leur mode de démonstration elles ont d'autres on va dire elles ont d'autres pans de validité comment ça c'est de ma faute qu'est-ce que j'ai fait ben non le ticoune c'est le second terme d'un dilemme forgé avec le tchim-soum c'est donc ta faute c'est toi mais non je suis non coupable de ces dérapages ticouniens alors l'usage d'expressions homonymiques pour désigner les images est effectivement passé en Occident donc à cette période à l'époque de Basile donc on va dire en gros troisième, quatrième je pense l'usage on le retrouve à Rome durant le haut Moyen-Âge sans doute sous l'influence byzantine le Liber Pontificalis désigne assez souvent donc le livre papal je ne sais pas ce que c'est le Liber Pontificalis si quelqu'un veut chercher désigne assez souvent les images saintes comme le visage du Christ le vultus ou du saint dont on parle voilà exactement ce que je vous disais tout à l'heure ah un beau saint Laurent pourquoi quelqu'un a éjecté le violet le violet tu as éjecté 60 secondes de ce stream majuscule non autorisé wastebot a banni le violet pendant 60 secondes motif majuscule mais comment j'ai paramétré ce bot moi j'ai fait n'importe quoi mais je ne sais pas trop où me servir de ce truc il n'y avait pas de bot jusque là je crois que je vais le virer ce truc est vraiment un enfer bon n'en profite pas STDL pour remplir le chat parce que Gaël n'est pas là pendant 5 minutes qu'est-ce que je disais donc le terme de Wulth pour désigner le visage du Christ et on le retrouvera dans le Santo Volto tout à l'heure voilà c'est un terme assez courant donc on parle d'un beau Christ d'une belle Madone etc donc c'est la même chose que moi par la suite ah bah il en parle par la suite le célèbre crucifix miraculeux de Luc Luca vous voyez où c'est merde je ne sais plus si c'est en Ombrie ou en Toscane je dirais Toscane bon de Luca sera désigné comme Volto Santo et le français adoptera le terme Wulth puis forgera à partir de là envoûté dès le 13ème siècle alors Volto Santo je crois que j'ai une image de ce truc donc ça c'est encore un Christ en gloire ah cette merveille là qui est dans une Mandor le voilà notre juillet bah c'est long 60 secondes la Mandor elle est complètement circulaire cet endroit sublime il faut absolument que vous alliez là-bas une fois dans votre vie et si vous voulez un jour on pourrait se faire une promenade complète de cet endroit merveilleux on est à Saint-Savint c'est pas très très loin de Poitiers c'est un endroit où je manque jamais de passer quand on va dans le limousin on y va assez souvent assez sur le chemin c'est une des plus belles des églises romaines peintes à fresques qui existent au monde c'est un joyon intégral et là on est dans le nartex c'est le tympan du nartex qui se trouve donc juste avant qu'on pénètre la grande nef de l'église et vous avez un Christ en gloire là en Mandor vous le voyez qui dépasse de sa circonscription un tour assez cosmique a été donné à la Mandor ce qui permet de rajouter une puissante signification à celle-ci évidemment cette espèce de concentricité évoque la construction traditionnelle du cosmos en couche voilà notre Christ en gloire son imbe derrière sa tête qui est crucifère qui porte une petite croix semble faire comme tout à l'heure faire une syncope un rebond un écho de la moindre alors voilà un autre que j'ai pris à Vézelay c'est aussi un nartex alors le violet qui disparaît pendant 60 secondes c'est comme si l'univers s'était mis sur pause oh non j'ai encore un message qui est ah je sais pourquoi violet je crois que c'est parce qu'il voit viol dedans le violet qui disparaît pendant 60 secondes c'est comme si l'univers c'est un compréhensible gribouille donc effectivement le nom du violet je sais pas pourquoi le bot qui est débile décide de le couper donc ça vous y êtes à Vézelay c'est une église romaine sublime elle se mérite il faut grimper pour aller à Vézelay et là vous avez encore un Christ en gloire et vous voyez ce qui est intéressant c'est que la mandorle elle prend une consistance j'en ai des très beaux dans la peinture siennoise aussi de l'environnement du Duccio mais je vais pas vous montrer ça là sinon on va y passer 4 heures de plus mais ça pourrait être chouette de faire un jour juste un parcours de mandorle bref on s'en fout qu'est-ce qu'il y a ah voilà le Saint-Vault quand on parle d'offensé et d'icodoclès je trouvais cette image assez fascinante donc là c'est une une miniature du 9ème siècle d'accord et qui représente des iconoclastes qui détruisent vous voyez en bas qui détruisent une image du Christ alors vous noterez c'est hyper intéressant les icônes de cette période là moi j'adore les icônes carolingiennes et un peu plus tardives parce qu'elles sont vraiment articulaires de mondes qui sont en voie d'incompatibilité formelle et on est très loin on a déjà quitté pratiquement la miniature romaine celle du Virgilus Vaticanus enfin le Virgil du Vatican qui est plus ancien on n'est plus tout à fait dans la peinture romaine on n'est pas du tout dans ce que sera l'icône enfin la miniature romaine c'est un entre deux assez étrange assez beau c'est un beau moment et puis surtout il y a un truc particulier je ne sais pas si elle vous saute aux yeux comme à moi mais un truc particulier à l'icône carolingienne et à l'icône un peu plus tardive c'est l'année du 9ème ah non 9ème non non on est dedans je suis con et puis autonienne c'est que elle s'intègre au texte elle court dans le texte et parfois elle peut courir en plein milieu là c'est un texte en grec elle peut se balader à l'intérieur du texte l'épouser c'est des choses qui vont être complètement oubliées à la période suivante où on va cloisonner les images dans la page pourquoi je faisais ça c'était pas du tout pour vous montrer ça parce que je suis désordonné donc ça c'est le volto santo c'est lui le saint vous alors le volto santo c'est quoi comment dire il y a une espèce de solution qui peut être apportée pour idolâtrer les images en ayant l'air de pas y toucher c'est de prétendre qu'elles sont achéropoïétiques c'est à dire qu'elles ne sont pas faites de main d'homme le santo volto le saint vous que vous voyez là ce Christ crucifié en bois habillé il y a plein de légendes sur le saint vous notamment autour de ses chaussons de soie il y a très très belles légendes miraculeuses alors le santo volto il a été normalement je crois qu'il est censé avoir été sculpté est-ce que j'ai pris des notes là-dessus ça serait assez intéressant qui l'a fait ah c'est ça c'est Nicodème Nicodème c'est un disciple du Christ Nicodème vous le voyez souvent dans les les mises au tombeau vous voyez souvent le Christ il est pris au pied à la main et au pied à la tête pardon par deux personnes et c'est généralement Nicodème et puis et Joseph le père du Christ qui le mettent au tombeau voilà donc Nicodème est censé avoir sculpté le santo volto et l'histoire est un peu confuse je ne peux pas vous la donner dans le détail parce qu'elle est plutôt contradictoire et c'est normal parce que c'est une histoire compilée il existe une légende d'une sculpture dont le visage serait miraculeusement apparu sur un morceau de bois et il y en a une autre qui fait intervenir Nicodème en tant que sculpteur qui ne serait pas parvenu à faire l'image du Saint-Vous et je ne sais plus à quel moment en essuyant le visage avec quelque chose un torchon sain un linge sain quelconque l'image du visage apparaît miraculeusement enfin bref c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est de penser à la question du statut qui pourrait être celui des images achéropoïétiques c'est hyper intéressant parce que c'est une façon de résoudre en quelque sorte l'interdit mais pourquoi je n'ai pas de notes sur le Saint-Volto je pensais avoir été donc en gros Nicodème sculpte ça le visage apparaît de façon miraculeuse il est censé c'est ça l'avoir fait de mémoire il le jette à la mer je ne sais plus comment le truc réapparaît quelque part en Italie il échoue sur les rives de Louni l'image miraculeuse l'image pas faite de main d'homme il y en a plusieurs qui sont importantes vous connaissez tous évidemment le fameux sueur de Turin mais il y en a d'autres qui sont tout aussi importantes dans la mythographie iconographique c'est à dire la mythographie des images si vous voulez il y a le Santo Volto dont le visage est censé être apparu miraculeusement ça permet de l'idolâtrer puisque l'homme ne serait pour rien dans cette intervention donc on idolâtre un geste divin il y a le sueur de Véronique alors Véronique je vous l'ai fait courte c'est très très beau je me donne si je ne vous en ai pas trouvé quelques-unes des Véroniques on verra ça plus tard c'est une chose que j'aime moi-même beaucoup graver ou dessiner parce que pour moi c'est la synthèse de la relation iconographique du peintre avec la question de l'image et notamment avec la question du support de l'image Véronique donc plutôt probablement Bénédicte au départ ou en tout cas un autre prénom dans les premières relations qui sont faites de l'existence de Véronique Véronique se serait penchée sur le Christ pour essuyer son visage avec un linge il était au moment de la passion au moment où il porte sa croix et le visage du Christ se serait miraculeusement déposé sur le linge devenu sacré c'est linge avec visage de Christ imprégné miraculeusement dessus et l'objet d'une série hallucinante d'inventions picturales là ça mériterait un stream à part entière rien que consacré au sueur de Véronique c'est somptueux c'est fou c'est très inventif et très beau c'est toujours surprenant bref notre Véronique donc devient Véronique par un calembour Vera Iconos ce qui veut dire la vraie image est à l'origine d'une 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 image miraculeuse et il y a aussi le mandilion ce qu'on appelle le mandilion d'Edès c'est un truc qui aurait été envoyé par le Christ lui-même alors plus ou moins à tester il y aurait alors le roi Abgar le roi d'Edès je ne sais plus où c'est Edès est-ce que j'ai des notes là-dessus ça serait bien ça peut-être un peu précis là-dessus non non c'est con ça aurait été pas mal j'ai rien sur le mandilion mais le mandilion était un autre type d'image miraculeuse qui aurait été envoyé directement par le Christ qui se serait essuyé le visage là aussi sur un linge et qui l'aurait envoyé au roi d'Edès Abgar ce mandilion je ne sais plus toute son histoire elle est longue et compliquée mais si ça vous intéresse on pourra chercher ensemble en ligne des détails sur le mandilion si vous voulez faire des recherches pendant que je vous cause vous pouvez ça s'écrit comme ça mandilion voilà je crois que c'est comme ça voilà donc il y a toute une histoire évidemment des images miraculeuses et ce que vous voyez là le santo volto n'est que l'une d'entre elles là c'est aussi c'est sa vitale de Raven bon alors qu'est-ce que je vous disais on parlait du santo volto et du verbe envoûter formé sur cette sainte face le vous le saint vous on désigne ainsi l'utilisation la plus radicale de l'identité entre l'image et le modèle ah oui on parlait du fait qu'insulter l'empereur l'image c'est insulter l'empereur les sévices infligés à l'image pour maltraiter physiquement la personne représentée alors cette chose là elle ne va pas disparaître du tout de la chrétienté mais vraiment pas ce comportement avec les images qui est autre chose que la question de l'adoration c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de la substance du prototype donc de l'assistance de la personne figurée dans le tableau va pousser tout au long du Moyen-Âge les croyants par exemple à matraquer de petits coups de stylets ou de pointes enfin d'abîmer les tableaux de gratter les endroits les yeux des personnages qui étaient des personnages considérés comme haïssables il y a énormément de très très jolis tableaux de la première renaissance donc des tableaux du 14ème qui sont martyrisés et dont les yeux ont été abîmés et même plus tardivement encore j'ai vu un exemple intéressant chez un peintre champaignien donc lié si vous voulez très proche de la peinture de Philippe de Champagne donc là on est au 17ème siècle c'est un certain le vieux je crois si c'est ça le vieux qui a fait un motif assez enfin au 17ème c'est bizarre de l'avoir peint mais c'est un motif plutôt du 16ème ce sont deux anges qui soutiennent le Christ peint par ce le vieux et le regard des anges si pénétrants si terribles et si puissants qu'il a été crevé les yeux ont été crevés par un des fidèles qui sentaient peser sur lui dans les yeux accusateurs de cet ange un reproche qui lui était adressé voilà la querelle des images on y va l'adoration de l'image chrétienne s'est diffusée sans la moindre théorisation au départ c'est bien pour ça que vous voyez les théologiens commencent à écrire là dessus on est bien d'accord ils ne sont pas en train d'écrire des guides pour les croyants ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui arrive et de poser des bases de théoriser les relations à l'image Virs ne parle pas dans ce texte de la tradition de fouetter rituellement les icônes ou les reliques des saints quand ils ne faisaient pas ce qu'on avait demandé je ne sais pas je ne me souviens pas s'il en parle on verra ça dans le texte moi je ne l'ai pas relu pour vous en fait j'ai pensé qu'on on va le redécouvrir ensemble moi je me suis juste contenté de regarder rapidement de qui il cause et puis de voir si je me souvenais de qui était quoi en notant le nom des gens à mesure que sa puissance s'accroissait aux dépens de celles de l'empereur l'église a donné à adorer les images de ses évêques de ses saints et de son dieu dans un premier temps les empereurs se soumirent au nouvel usage l'image du Christ domine le trône impérial dans le palais de Tibère et sous Justinien II alors sous Justinien II elle prend place aussi sur les monnaies d'accord c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire qu'elle confisque un droit régalien regardez on la revoit la monnaie voilà là c'est Justinien et sa femme mais là voilà exemple typique voilà et ce que je vous montre donc là ensuite quand on est à San Vitale de Ravenna les photos sont dégueulasses parce que la fois où je suis allé à Ravenna j'avais un vieil appareil tout pourri c'est un peu cracra il faut que j'y retourne ne serait-ce que pour ça pour avoir des documents plus propres il y a de très belles étymagies aussi à Ravenne donc le fauteuil vide que je vous ai montré tout à l'heure le fauteuil de l'attente de la seconde parousie du second retour du Christ il y a ça dans ces espaces il y a des représentations de Justinien lui-même et de l'impératrice sa femme je crois que c'est Théodora j'espère que je ne dis pas de bêtises enfin c'est un cycle de mosaïques Ravenne je vous l'ai dit a un statut super particulier je ne sais pas si vous voyez où est Ravenne mais Ravenne c'est sur la rive est de comment de de l'Italie et c'est un endroit clé en fait ça ça a eu la place pontificale pendant un moment de son histoire parce que c'est idéalement placé entre l'empire chrétien d'Orient et l'empire chrétien d'Occident on est à mi-chemin on est dans une espèce de lieu comme ça d'échange extrêmement foisonnant je ne sais pas combien c'est sous Venise mais c'est une cinquantaine de bornes je pense dessous au sud et c'est un espace idéal après ça a été envahi par les Ostrogos il y a eu plusieurs invasions à Ravenne ça a fini par être pris dans mes souvenirs par les Lombards donc ça s'est un peu moins bien passé mais les Ostrogos étaient aériens mais Théodorique je crois que c'est lui qui a envahi Ravenne alors là aussi ça demande d'être vérifié il avait une certaine indulgence une bienveillance on va dire à l'égard des catholiques ça s'est plutôt très bien passé il a un peu arianisé les mosaïques présentes dans certains temps c'est assez marrant de voir les endroits où les mosaïques ont été retouchés pour s'accommoder de la présence Ostrogote sur place en changeant des figures ici des éléments là mais l'un dans l'autre l'un dans l'autre c'est un travail qui a été très très bien respecté le travail des mosaïques Ravennath et évidemment allez-y enfin vraiment il n'y a pas que ça à Ravenne il y a plusieurs églises à Ravenne il y en a 5-6 il y a un baptistère de ouf enfin il faut vraiment aller voir ça voilà je le dis allez-y et rien n'est plus amusant que d'aller voir des belles choses tout le reste est beaucoup plus ennuyeux alors qu'est-ce que je disais dans un second stade marqué par le conflit entre d'une part les besoins financiers de l'administration et de l'armée d'autre part par la ponction croissante de la richesse par les moines l'empereur Léon III donc Léon III dont je vous ai parlé l'isorien l'iconomac on l'appelle aussi le destructeur d'images le haïsseur d'images l'iconoclaste l'empereur Léon III fit détruire en 726 l'image du Christ qui ornait les portes du palais donnant le signal de l'iconoclaste je vous le dis tout net ça ne se passe pas bien les gens à Byzance sont très attachés à leurs images et ils étaient apparemment très très attachés à cette image là il en fait détruire beaucoup mais celle-ci particulièrement ça ne passe pas le peuple se révolte donc la crise obligea les deux parties celui des adorateurs et celui des destructeurs d'images à théoriser leur point de vue là ils doivent commencer à écrire c'est là qu'il y a des conciles de part et d'autre qui vont défendre les différentes positions c'est là que ça que commence en fait l'histoire l'histoire de l'iconoclaste c'est là qu'il y a ce fameux concil dont je vous ai parlé tout à l'heure de Yiria et chacun de part et d'autre on va commencer à écrire la théorie des relations à l'image c'est à la fois des théories de l'image puis c'était aussi des théories de relations la première théorie chrétienne du culte des images est dû excusez-moi pardon j'avais allé un truc de traviol est dû à Saint-Jean ah bon sang d'Amassène on va y arriver Saint-Jean d'Amassène c'est un contemporain de ces gens-là c'est 8ème siècle et constitue la réponse monastique aux mesures impériales alors Jean-Amassène qui est un de ces théologiens qui est encore très central aujourd'hui de l'église orthodoxe d'Amassène donc d'Amassène c'est de Damas voilà c'est Jean de Damas qu'on appelle aussi Jean Mansour c'est son nom arabe c'est un moine c'est un théologien chrétien il est d'origine syriaque parce que Damas c'est en Syrie mais il est de langue grecque comme souvent dans les sociétés savantes il a une énorme formation à la philosophie grecque il a fait des études comparées de la Bible et du Coran entre elles et il soumet toutes ses lectures également à ses lectures ses propres lectures d'Aristote il tambouille avec tout ça on peut dire qu'il a une certaine antériorité sur cette façon de faire sur ce qui suivra c'est l'auteur d'une très grosse somme d'Amassène moi je le connais surtout à travers le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure le visage de l'invisible que vous pouvez trouver chez Ming dans la collection les pères de la foi et je vous encourage à vous choper ça donc c'est comment dire Irène qui va demander le concile de Nicée II c'est quand même une drôle de fille il faut voir un peu le parcours quand même elle a été régente pendant un moment donc elle a été régente pour le comte de son fils c'est une régente mon fils c'était le fils de Constantin enfin bon vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé de Constantin copronyme ça doit être Constantin V et de son fils ça doit être Constantin VI j'imagine bref elle est appelée par Constantin pour devenir la je ne sais même pas si elle s'appelle Constantin derrière son fils on s'en branle bref Constantin copronyme appelle Irène pour qu'elle épouse son fils elle donc avec ce fils avec ce mec elle a un enfant et il se trouve que comme son mari clabaud très vite elle devient donc régente au moment en attendant que son fils devienne empereur elle elle déboule donc en plein merdier de la querelle iconoclaste et c'est donc elle qui va demander l'organisation de Nicée II qui va instaurer l'image où en fait les iconodouls vont l'emporter sur les iconoclastes après donc quand son fils devient adulte elle ne veut pas lâcher le morceau elle veut rester impératrice elle n'a aucune envie en fait de lâcher le pouvoir son fils la fait éjecter et là ça devient un morceau maître il éjecte maman puis au bout d'un certain temps quand même il a un peu honte ça n'agit pas comme ça avec sa maman c'est pas bien de faire ça avec sa maman alors qu'est-ce qu'il fait il appelle sa maman pour qu'elle soit co-impératrice avec lui pour qu'elle vienne gouverner avec lui et elle se démerde elle lourdit tant qu'elle peut pour entraîner la détestation collective de son fils elle le fait éjecter elle le rend complètement impopulaire et elle lui crève les yeux et elle devient pour longtemps l'impératrice de Byzance la basiléa en fait voilà et si ça vous amuse je crois même qu'il existe c'est un souvenir de l'adolescence mais que je crois que tout ça est très bien décrit par Cavana dans les fausses carolines et ouais Cavana a écrit un bouquin d'histoire sur les fausses carolines je sais pas pourquoi cette histoire l'a passionné mais ça l'a passionné et Cavana donc oui le monsieur de Charlie Hebdo et de Harakiri a écrit un truc sur sur la basiléa le basiléus féminin je crois que c'est le premier basiléus féminin de toute l'histoire de Byzance je sais pas si c'est la dernière par contre donc qu'est-ce qu'il fait le petit père Jean Damascène j'ai peut-être la tête de Jean à ce que je vous ai pensé alors ça c'est Saint Vital donc ça c'est Justinien donc c'est une des fresques ah bah voilà le voilà Jean Mansour notre Jean Damascène qu'il est beau sur une icône de je sais pas quand qu'est-ce que tu dis c'est pas 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 crever les yeux est une pratique très courante à l'époque dans l'Empire Romain d'Orient ce n'est pas une cruauté particulière de sa part enfin alors alors tout va bien merci Gaël c'est vrai tout va bien bon vous entendez le chat c'est pas grave c'est normal à l'époque on faisait comme ça alors il fait une typologie des images depuis le fils image consubstantielle du père donc consubstantielle qui partage la substance divine du père jusqu'aux images qui participent de manière toujours plus lâche à l'identité du modèle évidemment elles n'ont pas des liens aussi serrés que celles du Christ avec le père mais elles ont des liens lâches avec leur prototype les images peintes forment une catégorie bien inférieure à l'homme image de Dieu ou même aux autres créatures qui reflètent la perfection du plan divin donc il y a des niveaux on pourrait dire de partage entre chacune des choses dans le monde des choses entre les artefacts les êtres vivants etc mais leur matière donc celle des images n'en contient pas moins une énergie issue de leur modèle de sorte qu'elle participe de sa sainteté je ne sais pas comment prendre le terme d'énergie ici ce n'est pas super bienvenu j'aimerais le prendre avec des pincettes mais bon ce soir on va être clément avec Jean Wirst Jean Wirst est quand même assez sérieux comme gars on ne va pas le soupçonner d'abuser du terme d'énergie à tort et à travers même si c'est plutôt étrange là il y a une puissance on va dire partagée je crois que ça me satisferait plus tu vas dormir ben oui à bientôt il est un peu tard il est quelle heure il n'est que minuit une oui ça ne fait que deux heures qu'on parle des images la nature divine incréée est pour Damascène incirconscriptible on ne peut pas l'enfermer et il serait fou de vouloir en faire une image peinte donc de ça de la nature divine on ne fait pas d'image parce qu'on ne peut juste pas le faire d'accord le commandement biblique est donc parfaitement justifié ou plus exactement il l'était tant que Dieu ne s'était pas incarné évidemment le commandement en question il est dans l'ancien testament voilà il joue parce que précisément s'il y a un truc sur lequel normalement se fonde le catholicisme le christianisme en général mais qu'il y a le catholicisme en particulier c'est sur la typologie c'est sur la correspondance permanente entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance donc il triche il est évident qu'il y a une constance de la loi le principe de la constance ah tu as raison c'est peut-être l'énergie de Aristose très très bien dans ce cas là pourquoi pas oui oui effectivement pourquoi pas qu'est-ce que je disais oui la constance c'est le principe du concile c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'écrire le dogme mais à moins que de temps en temps de temps en temps on anathématise on jette l'anathème sur des décisions ou directement sur tel ou tel concile considéré désormais comme hérétique a priori ce que fait chaque concile c'est de changer le dogme sans changer le dogme il faut considérer que tout a toujours été également vrai et juste pour la loi et quitte à faire cohabiter les contraires c'est pour ça je ne sais plus à quel moment je vous parlais c'est le Santo Volto je vous disais que ça réunissait que c'était une espèce de combinaison de choses qui n'allaient pas très bien ensemble d'un côté on avait la sculpture faite par la main de Nicodème et de l'autre il y avait une partie miraculeuse cette espèce de combinaison fonctionne assez mal mais elle est très fréquente en fait dans l'histoire du christianisme qui ne jette rien on ne balance pas les bouts on garde tout tout le temps c'est un peu compliqué parce que ça nous rend des fois les choses un peu difficiles à comprendre par exemple chez Jacques de Varagine qui est le grand grand compilateur des histoires de saints ce qu'on appelle la géographie au XIIIe siècle chez Jacques de Varagine vous pouvez trouver plusieurs histoires complètement contradictoires de la vie des saints et vous devez quand même vous en accommoder il va falloir vous démerder avec ça c'est à dire vous allez lire telle histoire de tel saint et rencontrer des événements et des fêtes qui ne peuvent rationnellement pas cohabiter Varagine ne prend pas partie il fait cohabiter les deux histoires et d'une certaine manière il vous dit démerdez-vous avec ça alors en revanche alors qu'est-ce que Dieu ne s'était pas incarné en revanche il s'était donné une nature humaine accessible aux yeux des hommes et donc circonscriptible sa nature humaine peut être circonscrite elle peut être dessinée en quelque sorte littéralement quoi tu kiffes Jacques de Varagine ah oui moi aussi il faut quand même savoir les gens du chat je suppose qu'une bonne partie de vous le sait mais pour ceux qui ne le savent pas les chrétiens ne vont pas spécialement illustrer en fait le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament ce n'est pas ce qu'ils font le plus ce qu'ils font le plus c'est illustrer d'autres trucs ils illustrent les lamentations sur la mort du Christ de Saint Bonaventure dont on parlera tout à l'heure ils illustrent les révélations de Brigitte de Suède et ils illustrent très 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 copieusement les agéographies de Saint les histoires de Saint et pas que de Jacques de Varagine qui compile beaucoup il ne raconte pas que des histoires de Saint il y a plein d'autres choses dans la légende dorée que je vous incline à vivre à vite à lire c'est passionnant vraiment alors comme les deux natures sont mystérieusement et indissociablement unies dans sa personne on ne peut adorer l'une sans adorer l'autre qui adore donc l'humanité ou la chair du Christ adore en même temps sa divinité mais il l'adore parce qu'il ne peut pas faire autrement on est d'accord or sa chair est représentable en peinture et elle peut être adorée ainsi le tableau est de la matière mais cette matière participe par la forme à la nature humaine du Christ et par conséquent à sa nature divine même si le corps du Christ est celui de Dieu et si le culte rendu à Dieu est un culte de latrie donc un culte d'adoration sa chair reste pourtant créature et ne demande qu'un culte plus modéré le culte de douli qu'on offre au souverain et au saint en signe de soumission c'est compliqué à admettre plutôt qu'à entendre on l'entend très très bien ce qu'il nous raconte c'est la nature humaine du Christ c'est une nature matérielle d'accord et comme on est en train d'aimer Dieu de latrie on est en train d'adorer Dieu et qu'il partage sa substance avec le Christ on ne peut pas adorer l'un sans l'autre donc par ce truchement nous sommes en train un peu d'adorer la matière dont est fait le Christ la suggestion de Damascène c'est que l'acte même est abaissé devant son objet c'est à dire à l'intérieur même du culte de latrie à l'égard de l'un se glisse un culte de loulis à l'égard de l'autre c'est bizarre mais c'est comme ça qu'il s'en tire à fortiori le culte rendu à l'image et à sa matière vénérable ne saurait être de latrie je ne sais pas comment il fait pour séparer les deux puisque c'est un peu conditionnellement lié dans ces conditions on peut considérer que le culte de latrie ne passe ni par la chair ni par l'image du Christ et se distingue du culte de vénération ou de doulis offert à la chair et à l'image vous entendez ça donc il considère que c'est ce qui se passe comme opération à ce moment là il conserve une part de mystère en fait c'est comme si il faisait vivre l'épreuve d'une double substance à l'énargeia puisque c'est le choix de Gaël c'est de lui dire que l'énergie dont parle dont parle Vyrs ce serait ça enfin ce mouvement là lui même serait divisé dans sa substance la triédouli comme l'est bon c'est un peu ça ce que je comprends moi selon les conventions que nous nous sommes données c'est ça hop l'image du Christ est représentée par un rectangle contenant sa figure vous voyez là hop qui est à son tour l'image du Père et la théorie damascénienne de l'adoration elle peut se figurer de cette façon ça devient déjà un peu compliqué mais bon j'espère que vous y voyez clair je peux peut-être zoomer un peu hop voilà on peut zoomer un peu après c'est est-ce que je peux dézoomer sur cette surface non je peux pas ça va être chiant ah si je peux dézoomer ah bah c'est super très bien on y va alors voilà ce qu'il dit autant de gens damascénes on adore les images du Christ comme celle de l'empereur ok le Christ bon c'est assez agressif ok pourquoi j'ai dit ça enlevez ce ok c'est très moche alors on adore les images du Christ comme celle de l'empereur le Christ étant le fils image du père attendez là j'entends plus la musique c'est triste sans musique je trouve ah oui je suis au fameux moment un peu compliqué où il y a des morceaux qui sont à peine audibles c'est excusez-moi le Christ étant le fils image du père donc n'oubliez pas on considère la filialité comme une iconicité en quelque sorte ce que le schéma exprime ici par le chevauchement de l'image du fils du fils et du père ne devenez pas fou je vous en supplie on rend à l'image un culte de douli vous voyez la petite flèche rose qu'il y a là comparable à celui que reçoit l'empereur et inférieur à la latrie donc la latrie vous voyez c'est un mouvement qui vient de l'homme et qui va directement vers Dieu le père vers la substance divine qui passe au dessus de l'image qui ne passe pas du tout finalement par cette série d'opérations de représentation vous voyez c'est ça que le plan nous donne c'est ce qu'on essaie c'est de comprendre de la pensée de Jean Damascène mais ce culte atteint à la fois l'image matérielle la personne humaine du Christ et sa divinité identique à celle du père il y a un peu de perte il y a un petit bout de douli qui va qui va jusqu'à la divinité identique au père c'est à dire ce par quoi il est image du père c'est pourtant de la divinité il y a un petit endroit dans le plan de Damascène qui est un peu bizarre où d'une certaine manière on n'adore pas on est en train de ne pas adorer un petit bout de la divinité puisque vous voyez il y a cette traversée en tant que concile orthodoxe ou illustrateur de Thomas d'Aquin je vous souhaite une bonne 5G iconoclase une écoute bonne ou mauvaise de LL de Mars ça y est je perds tout le monde avec mes histoires mais je vous perdrai complètement personne n'ira jusqu'au bout de ce stream alors donc ce culte là est représenté par la flèche rose tandis que la flèche rouge représentant la latrie atteint le père invisible hop vous voyez ça là atteint le père invisible en évitant la médiation des images c'est un peu zarbi quand même le successeur de Léon III donc Constantin V le violon dont je vous parlais lui répondit lui-même aux partisans des images en expliquant leur attitude par une erreur christologique alors l'erreur christologique du père je ne la connais pas je ne sais pas ce qu'a répondu Constantin et on peut difficilement le savoir parce que comme le dit Jean Vires il est difficile de se faire une idée exacte de son argumentation car nous ne la connaissons que par les réfutations des théologiens orthodoxes chez qui l'insulte sert constamment d'argument voilà excusez-moi pour montrer l'élégance de leur polémique rappelons que les chroniqueurs byzantins ont surnommé cet empereur copronime donc comme j'ai dit au nom de merde parce qu'il aurait souillé les fonds lors de son baptême voilà donc les fonds vous voyez pour ceux qui ne sont pas baptisés qui ne connaissent pas le culte catholique c'est cette espèce de cuve dans laquelle on baptise les enfants selon toute probabilité l'empereur partait du caractère tu peux qu'est-ce que tu dis tu peux quoi tu veux dire tu veux dire une connerie c'est ça à vous il l'appelle copronime bah oui c'est ça bah oui c'est ça alors selon toute probabilité l'empereur partait du caractère inséparable des deux natures du Christ et de l'évidence qu'il constitue une personne unique des prémices que ses adversaires eux ne pouvaient pas lui refuser bon c'est sûr sur ce point là le caractère inséparable il ne voit pas très bien qui lui aurait opposé ça l'image du Christ était non moins nécessairement la ressemblance de cette personne elle devait circonscrire non seulement son humanité mais encore sa divinité pour en être vraiment l'image ok en ne circonscrivant que l'humanité les images impliquent la séparation des deux natures et sont donc hérétiques vous comprenez le truc voilà ce que pense Constantin c'est que à partir du moment et on en est par exemple au principe de la mandorle tout à l'heure la mandorle elle a essayé de jouer il y a un retard avec le chat ah bah merde pourtant là le débit a pas l'air trop pourri c'est bizarre ce qu'on disait avec la mandorle c'est d'essayer de trouver des solutions pour ne pas tomber effectivement dans des problèmes de ce genre mais ce qu'il dit quand il dit en circonscrivant que l'humanité les images impliquent la séparation des deux natures et sont donc hérétiques si on pose l'idée c'est une idée vous voyez qu'elle porte en même son propre problème puisqu'elle accorde un statut de vérification de l'image à la totalité de son prototype c'est absurde évidemment puisque la question de l'image elle est une question de choix d'un certain nombre d'opérations de la notion de ressemblance elle ne vise à aucun moment à toucher la substance de la chose qu'on représente même si on n'arrête pas de dire ça oui il a très bien représenté la profondeur de ce personnage vous voyez quand on parle des très grands portraitistes on a tendance à essentialiser un petit peu comme ça le portrait mais là l'idée c'est que si on touche à la ressemblance vous voyez bien que c'est problématique quand même on parle de la ressemblance du Christ mais c'est hyper problématique parce que le Christ évidemment pour l'homme qui fait une image à la période dont on parle donc au 8ème siècle le Christ il est absent j'allais dire il est clabaudé mais on ne dit pas ça au minimum il est absent de la terre depuis suffisamment longtemps pour que personne n'en représente réellement le visage et les traits et pourtant à chaque fois on comprend bien qu'implicitement cette question est évacuée elle est non problématique non problématisée alors qu'elle est assez fondamentale ce que Constantin comprenez me dit en tout cas c'est que on fait un acte soit de circonscription de Dieu ce qui est mal soit pour ne pas en arriver là d'avoir séparé les deux de séparation des deux des deux images du Christ c'est à dire des deux caractères divins et humains et c'est tout aussi hérétique donc de toute façon on fait forcément quelque chose de cet ordre là pour lui donc le concile de Yéria dont je vous parlais tout à l'heure donc ça se passe en 754 le concile de Yéria confirmer les thèses impériales en apportant un nouvel argument par l'union donc le concile de Yéria je vous l'ai dit c'est le concile le fameux concile iconoclaste par l'union des deux natures la chair du Christ est entièrement divinisée et donc irreprésentable alors là on touche peut-être à la notion d'énergie dont on parlait tout à l'heure il y aurait quelque chose d'une irradiation de la réalité divine du Christ qui ne saurait être représentée certes mais vous allez me dire c'est pas ce que prétendent les images c'est bien le problème elle dit jamais qu'elles font ça la position iconoclaste repose en fait sur une christologie orthodoxe et en tire des sortes de conclusions logiques elle présente cependant un inconvénient qui a été très bien perçu par Christophe von Schoenberg et là merde j'ai pas cherché ah je suis con j'ai pas cherché je sais pas qui est Christophe von Schoenberg je vais vous écrire son petit nom parce que si quelqu'un peut chercher dans le chat et nous dire qui c'est ce zozo ça m'intéresse là j'ai pas fait de recherche Christophe Christophe von hop hop schoen comment ça s'écrit ça mon coco excusez-moi j'ai perdu hop voilà chun non c'est bizarre qu'est-ce que j'ai fait je fais n'importe quoi je suis en train de vous écrire n'importe quoi oh là là bon j'ai oublié les trémas sur le premier je vais faire ça bien sinon vous ne trouverez pas voilà si vous pouvez faire de la recherche là-dessus ça m'intéresse comme ça on va savoir elle présente un inconvénient qui est bien perçu par ce Christophe von Schoenberg elle est difficilement compatible donc cette position iconoclaste avec l'idée que Dieu incarné se serait montré aux hommes comme tout le monde et oui vous voyez bien le problème dès la fin vous partez du principe qu'il a une nature qui n'est pas perceptible ou représentable de la même manière ça veut dire qu'elle échapperait au caractère d'humanité de toute humanité qui sont pourtant déterminants pour la question de l'histoire de l'incarnation enfin le Christ c'est un homme ça doit l'être aurait-il dissocié lui-même les deux natures et donné raison aux hérétiques il y a un problème quoi qu'il en soit la position iconoclaste se schématise ainsi alors là ça va être assez facile à schématiser c'est voilà vous voyez en bas c'est caca il n'y a pas d'image non c'est pas bien donc là c'est très très clair il n'y a rien d'autre à attendre que cette figure 4 je ne sais même pas si elle a besoin d'un commentaire là on oublie c'est pas la peine de lire le commentaire je crois que vous comprenez bien qu'il n'y a qu'un seul type de culte et il ne s'adresse évidemment que d'une seule façon après la victoire du culte des images l'impératrice Irène dont je vous ai parlé quand même qui est assez space dans son genre réunit en 787 le concile de Nicée II voilà qui anathématisa les iconoclastes donc anathématisa jete à l'anathème si vous préférez et anathématisa très également les conciles des iconoclastes d'accord les iconoclastes sans vraiment les réfuter car les pères conciliaires n'avaient pas les moyens intellectuels de le faire mais oui je vous lis il n'y a pas de christologie fixée il y a plein de choses qui manquent de toute façon il n'y a pas de définition claire de l'image et puis selon les situations on voyait bien qu'elle n'est jamais questionnée exactement dans le même paradigme donc c'est extrêmement problématique ils n'abordèrent pas le problème de la définition de l'image et ne précisèrent pas son rapport à la personne du Christ et des saints se contentant d'affirmer la transition comme Saint-Hilaire de Poitiers non c'est pas Saint-Hilaire de Poitiers c'est Basile de Césarée c'est ça qui a dit je ne sais plus si c'est Hilaire ou Basile ben voilà je crois que c'est Hilaire non c'est Basile bon je ne vais pas revenir en arrière sinon je vais vraiment vous tuer ils n'abordèrent pas le problème de la définition de l'image précisèrent pas son rapport à la personne du Christ et des saints se contentant d'affirmer la transition de l'adoration ça transite il faut attendre ça transite donc vers le prototype il faut attendre le début du 9ème siècle avec Nicephore et Théodore Studite alors là j'ai pris une note parce que je ne les connais pas ces eaux là pour trouver une réflexion neuve sur le sujet alors Nicephore je ne sais pas trop qui c'est il y a un empereur qui va renverser Irène donc c'est peut-être ce Nicephore là voilà et Théodore Studite c'est un théologien de Constantinople lui aussi il a écrit une grosse oeuvre et c'est également un réformateur de la vie monachique voilà parce qu'à l'époque il faut bien comprendre qu'il y a tout à faire il n'y a pas il n'y a pas de règles il y a des premières règles qui ont été écrites mais en fait il y a surtout des anachorètes il y a surtout dans le désert des types seuls il y a une pensée de l'érémitisme qui domine voilà les gens se retranchent se retirent et ça crée des sebeuls aussi parce que la plupart du temps autour de la vie des ermites retranchés donc et bien il y a des organisations sociales assez on va dire superstitieuses il y a tout un petit monde qui s'agite autour d'eux et je ne trouve pas il y a un Christophe de bord d'écran qui est né en 1945 c'est peut-être lui ceci dit c'est peut-être une analyse contemporaine de la position de Constantin il n'y a aucun moment où Jean Wiers nous dit que c'est un contemporain de ces gens là de toute façon ça me paraît assez contemporain comme non germanique tu vois mais tu vois c'est pas lui ou non d'accord c'est pas lui ou non donc tu as trouvé tu as trouvé qui est donc ce Christophe von Schoenberg donc l'un et l'autre alors Théodore Studit donc vous avez-je dit non je ne sais pas Studit donc théologien de Constantinople voilà tout ce que je peux vous dire et réformateur de la vie monachique c'est début du 9ème il faut les attendre pour trouver une réflexion nouvelle sur le sujet l'un et l'autre en rupture avec le platonisme de Jean Damascen pense le rapport entre l'image et le modèle non pas en termes de participation mais en termes de relation d'accord mais là on commence à penser à un terme plus moderne vous voyez bien moi je ne peux pas vous parler autrement qu'en termes de relation la question de la participation vous voyez mec c'est une question de substance comme elle existe pour moi uniquement dans les reliques j'ai du mal à comprendre à chaque fois de quoi on parle quand on parle de participation de l'image à la réalité du prototype c'est hyper compliqué quand même alors que nous dit Inlandra Violy Christophe Schönborn né le 22 janvier 1945 au château de Skalka dans le diocèse de Littomans en Bohème actuel ce qui est un cardinal autrichien dominicain et archévêque de Vienne bah ouais et bah pourquoi ce serait pas lui un archévêque pourquoi il aurait pas écrit une somme sur l'iconoclase mais pourquoi il aurait pas écrit une interprétation fine de des positions de Constantin ça me paraît pas fou alors donc on en est à ces deux là et à la façon dont ils s'opposent au platonisme de Damascène ils disent l'image ne possède aucun caractère substantiel du modèle mais uniquement la ressemblance là on commence à se poser des questions d'image en termes d'image quand même dans le cas du Christ Nicephore considère que la graphie qu'il distingue de l'opération intellectuelle de circonscription peut saisir à sa manière sa double nature humaine et divine alors vous comprenez bien que la question de l'opération intellectuelle de circonscription c'est celle qui enfermerait une chose dans sa forme et la déterminerait la retiendrait de façon limitative finalement dans l'espace c'est une opération intellectuelle qui est une opération de la connaissance c'est là par contre on suit plutôt le chemin platonicien et la graphie c'est tout à fait autre chose il en fait une opération quasiment d'accompagnement de la ressemblance et elle s'inscrit d'une certaine manière à la fois dans sa propre durée il faut du temps pour faire la chose et elle va c'est un peu la position toujours vraie chez les descendants des byzantins chez les orthodoxes elle accompagne en fait la représentation d'une série d'opérations qui ne visent pas tant à enfermer qu'à rejoindre tandis que le studite lui renonce à se distinguer il pense que la circonscription n'atteint pas la nature du modèle mais sa personne ou plus exactement son hypostase parce que l'idée c'est de retenir évidemment la question de la circonscription qui leur pose problème Dieu est incirconscriptible on peut définir l'hypostase ça c'est la définition moi j'ai été très court donc voyons ce que nous en dit Jean-Virce comme une sorte d'identité de la personne qui serait indépendante de sa nature celle que lui donne par exemple des traits physiques particuliers comme les cheveux crépus non pas ce qui fait de lui un être humain comme les autres d'accord une sorte d'identité de la personne indépendante de sa nature celle que lui donne des traits physiques particuliers comme les cheveux crépus non pas ce qui fait de lui un être humain comme les autres la relation de l'image au modèle est donc la ressemblance non pas de sa nature humaine mais de ses traits individuels et distinctifs là vous comprenez mieux ce qu'il vient de dire on arrive à des questions quand même qui sont qui se rapprochent un petit peu de celles qu'on pourrait se poser devant la question de l'image bien que je le répète on se pose toujours aujourd'hui des questions sur l'excès que les images proposent les excès l'excès des images que nous fabriquons l'excès des artefacts sur ce simple travail par lequel on atteindrait au descriptif puisqu'on continue à parler de la vérité du portrait etc ça veut dire qu'on est encore hanté par quelque chose qui va plus loin de ce problème mais là on comprend bien que tu peux avoir des affets des enfets je suppose pour continuer la maison ne fournit pas je suis désolé alors la relation de l'image au modèle et donc la ressemblance non pas de sa nature humaine mais de ses traits individuels et distinctifs l'adoration n'exige plus de participation entre l'image et le modèle mais une relation de ressemblance que nous pouvons représenter en les séparant et en symbolisant la transition par une double flèche voilà on va changer de petit schéma d'être content quand on change de petit schéma moi j'aime bien quand on change de petit schéma alors comment on pourrait lire ça à la différence du fils image du père donc si vous voyez au fond là-bas à la différence du fils hop mon petit curseur qui gigote image du père l'image matérielle n'est en rien identique à son modèle donc là il n'y a pas de plan d'intersection entre l'image vous voyez bien qu'elle est très clairement séparée selon Théodore Studit elle n'en a que la ressemblance nous représentons ce statut de l'image en la séparant physiquement du modèle pourquoi ils ne sont pas commencés par là pour vous s'en mais comme chez Damascène le culte de Douli vous voyez la flèche rose transite par l'image ce qu'il faut exprimer désormais par une double flèche rose regardez elle s'arrête elle atteint successivement l'image puis la zone d'inclusion figurant la conjonction de la divinité et de l'humanité dans le Christ refusé à l'image le culte de Latry est figuré par la flèche rouge qui la contourne pour aboutir à la même zone d'inclusion vous allez dire mais pourquoi cette double flèche comprenons bien ce qui se passe il y a la relation que l'image nous avec les figures qu'elle représente cette image en tant que telle représente la deuxième flèche en tant que telle elle manifeste une opération de Douli d'accord vous voyez le chemin qui va de cette image à Dieu le Père et le Fils donc pas une opération que vous avez commencé à apprendre à reconnaître qui va dans le plan d'intersection de ces deux là l'image toute seule fait ça même quand elle n'est pas regardée elle a été créée pour ça c'est ce qu'elle fait et devant elle quelqu'un regarde cette image et se met en situation lui-même de produire une nouvelle relation une relation à cette image et évidemment à travers cette relation il maintient un fil tendu spirituel interne irreprésentable de Latry avec Dieu le Père voilà est-ce que je suis clair est-ce que vous êtes tous devenus fous tous partis vous coucher il y a quand même des courageux je vois bravo ceux qui sont là peut-être que vous dormez devant votre écran j'en sais rien on continue voilà je crois que vous avez bien compris ce schéma le schéma permet quand même d'avoir recevoir une petite difficulté conformément à Jean Damascène et aux conclusions de Nice et 2 l'image ne reçoit que le culte de Doulis ou Pruskinèse le mot qu'il a employé tout à l'heure l'honneur qui transite par elle non plus seulement vers la chair du Christ mais vers sa personne humaine et divine ne saurait donc être de Latry il s'en suit cette conséquence paradoxale que pour adorer le Christ de Latry comme il se doit quand même on devrait se passer des images seul saint Thomas pas viendra à résoudre le problème mais au préfort Thomas évidemment c'est Thomas d'Aquin le fameux le grand le docteur angélique alors Thomas d'Aquin je ne vais pas vous la faire parce que ça va être interminable c'est vraiment l'intellectuel fondamental du 13ème siècle d'Aquin parce qu'il est né à Aquil c'est dans le Lazio le Lazium donc dans la région de Rome si vous voulez et on en parlera forcément c'est un élève d'Albert le Grand mais ce n'est pas pour ça qu'il est connu il est connu évidemment pour sa somme qui est folle la quantité d'ouvrages qu'il a produit et pour avoir été un des plus brillants conjoncteurs je ne sais pas si cet abominable mot existe mais je l'ai dit c'est trop tard de la pensée aristotélicienne de la pensée d'Aristote et du christianisme évidemment et du dogma donc seul saint Thomas qui était dominicain je ne sais pas si je vous le dis il parviendra à résoudre le problème mais au préfort ça j'imagine qu'il en parle plus tard le petit père par ailleurs les théories de Nicephore et de Théodore Studite ne remplaçèrent jamais celle de Damascène Damascène à mon avis il est encore central de la théologie contemporaine des orthodoxes il est probable que la conception relationnelle et non participative de l'image réduisait trop sa sacralité évidemment là il ne semble pas rester grand chose elle ne valorisait pas la matière de l'image et s'accordait difficilement avec les pratiques dévotes des grecs qui pouvaient aller jusqu'au grattage de l'icône pour en absorber la peinture dissoute dans un brevail je reviens donc là dessus on comprend bien que le but de toutes ces hypothèses ça n'est pas de forger un guide d'attitude on l'a bien compris mais bien de comprendre ce qui se passe quand le chrétien est devant une image qu'est-ce qui se passe à ce moment là exactement le second concile de Nicée se prétendait universel et il est toujours considéré comme tel par les catholiques et orthodoxes lorsque ses conclusions parvint à la cour de Charlemagne elles créèrent un tel émoi que le roi réunit ses évêques en synode à Francfort en 794 et fit rédiger sous son contrôle personnel un long document sur les images les Libris Carolini dont je vous ai parlé sous la direction du moine Théodulf élève d'Alcouine je signale d'ailleurs que je crois que c'est pour la rédaction des Libris Carolini que l'on a renoncé aux vieilles graphies et qu'on a inventé les lettres Caroline qui sont venues remplacer les alphablets utilisés jusque là à l'intérieur des manuscrits les fameuses jolies lettres Caroline est-ce que ah je suis con je n'ai même pas été vous chercher une belle image de lettres Caroline j'ai honte écoutez je m'attraperai tôt ou tard les théologiens francs étaient augustiniens d'accord donc augustiniens de saint Augustin les théologiens francs étaient augustiniens si leur conception de la relation d'image entre le père et les fils ne différait pas tellement de celle des grecs ils partageaient avec saint Augustin un solide mépris de la chair et n'envisageaient pas qu'on puisse l'adorer alors je ne sais pas s'il doit vous dire il n'envisait pas qu'on puisse l'adorer fut-elle celle du Christ donc on ne peut même pas adorer la chair du Christ on est d'accord tellement alors Augustin Augustin vous le connaissez on l'appelle Augustin d'Hippone parce qu'il a été évêque d'Hippone mais lui il est né à Tagaste c'est à dire en Algérie et Hippone sachez que c'est également dans l'actuelle Algérie qui ne s'appelait pas l'Algérie à l'époque on le connait pour des trucs assez géniaux il y a les confessions il y a la cité de Dieu il y a de la Trinité il y a beaucoup beaucoup de choses chez lui il est connu notamment pour ces trucs là des confessions c'est assez singulier parce que c'est vraiment le parcours de la foi on apprend comment Manica convaincu il est devenu l'homme chrétien qu'on connait ce théologien avisé sous la houlette de sa maman Monique on apprend son parcours on apprend ses souffrances d'enfant on apprend ses duels intérieurs c'est assez intéressant parce que comme Saint Jérôme il est partagé entre une connaissance ahurissante et qui est le produit de ses longues années d'études alors qu'il était encore Manichéen il est resté Manichéen très très longtemps il est resté jusqu'à alors je crois que c'est assez tard qu'il rencontre Ambroise de Milan Saint Ambroise et c'est avec lui qu'il va devenir que ça va être décidé qu'il deviendra chrétien d'accord il est un des premiers à combiner de façon critique toutes ses lectures antiques c'est un lecteur donc comme Saint Jérôme d'Origène de Plotin il connait beaucoup de choses à la littérature grecque et néo-platonicienne et il essaie de s'en défaire comme Jérôme il souffre des mêmes maux que Jérôme c'est d'être déchiré entre cette science qui est la sienne qu'il l'a construit à laquelle il doit tant et puis sa nouvelle fois qu'il lui demanderait plutôt de s'écarter de tout ça d'abjurer tout ça chez Jérôme ça donne même des cauchemars il rêve qu'il se fait insulter par des anges et fouetter par eux à part ça c'est un des quatre docteurs de l'église pour les catholiques qui sont Saint Ambroise de Milan Saint Jérôme puisque j'en parle et puis Saint Grégoire avec notre Saint Augustin donc souvent dans les églises quand vous voyez représenter quatre saints évêques ensemble soit dans un plafond dans des configurations comme ça mais c'est très souvent les quatre docteurs de l'église on ne va pas y aller sur leurs attributs sinon là aussi on va y passer la nuit qui risque d'être longue, 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 longue alors on ne peut pas adorer la chair fut-elle du Christ l'image ne transmettant que l'aspect de la chair il ne pouvait être davantage question de l'adorer entre temps Grégoire le Grand avait pris la défense des images contre un évêque iconoclaste Serenus de Marseille anecdote que je vous ai raconté tout à l'heure donc Grégoire le Grand lui c'est un romain il est né à Rome il est né à Rome au 6ème siècle je crois ça a d'abord été un moine avant de devenir évêque et puis pape voilà il est devenu pape à la fin du 6ème siècle c'est ça ouais voilà il a été expédié par le pape Constantinople et puis voilà il est devenu pape par la suite le fameux pape Grégoire Ier bon ça je vous ai parlé de ça tout à l'heure il avait habilement mêlé le problème des peintures qui servent à édifier et émouvoir les fidèles particulièrement les illettrés en leur racontant la vie du Christ était saint on le savait bien une image il ne peut pas raconter ça il faut la connaître pour la comprendre avec celui des portraits destinés à un rituel à la limite on peut émouvoir mais on ne peut pas renseigner il avait à la fois l'interdit d'adorer et de détruire les images tout en distinguant clairement les peintures narratives qui ne parviennent pas à traduire les mystères de la foi mais donnent du prix au sanctuaire l'embellissent et les portraits de dieux et des saints les libri carolini condamnent vigoureusement l'adoration de ces derniers les portraits de dieux et des saints on est d'accord et se rallient à Grégoire comme une sorte de juste milieu ça c'est ce qu'on avait dit au début les libri carolini c'est un peu la ligne grégorienne le culte du vrai dieu se fait donc en esprit et s'élève au dessus des images et de la chair et là on a un petit schéma qu'est-ce que j'ai fait là c'est l'écriture des libri carolini qu'est-ce que je vous ai mis là j'avais oublié que je vous avais mis ça c'est Alcouine et Théodulf et oui Alcouine et Théodulf regardez qui amènent le produit de leur travail à comment à Charlemagne je crois que c'est ça c'est beau ça ah bah voilà bah voilà si on est pris je ne pensais pas que je n'en ai pas pris bah voilà on parlait des libri carolini des carolines bon bah écoutez je ne vous ai pas complètement abandonné en fait je pense à vous voilà Grégoire c'est lui Grégoire le Grand c'est un joli un joli portrait que vous trouvez à la BNF voilà il est sous le nom du MS 2280 MS pour manuscrire et c'est le folio 1 j'ai pas noté comme un con ce qui était oh je suis con ce qui était ce attendez je vais copier ça je vais vous mettre ça dans le chat si vous pouvez essayer de repérer si vous pouvez me dire de quel manuscrit c'est extrait ce serait assez cool voilà parce que là je ne peux pas vous donner de date exacte je n'ai pas envie de vous dire des conneries c'est du roman bien roman ça doit être ouais on dirait je dirais 10ème siècle comme ça à vue de nez bon et voilà voilà donc ça ça n'a rien à voir c'est Saint Augustin qu'il est beau Saint Augustin qu'est-ce que je disais donc voilà oui on cherchait le truc suivant c'est à dire ça voilà que je me disperse un peu je vous ai pris tous les oseaux pour que vous les voyez mais il faudrait peut-être rester un peu concentré alors on va essayer de décrypter un petit peu ça la théologie carolingienne d'inspiration augustinienne refuse l'adoration de la chair du Christ l'image ne montrant que la chair ne doit faire l'objet d'aucun culte mais il n'y a guère de raison de la détruire la flèche représentant le culte de l'image est donc raturée il n'y a pas de relation de dévotion particulière on la tolère elle est là mais l'image est licite la flèche rouge représente le culte de la tri le seul tolérable pour l'ivrie carolini offert à la divinité invisible seule vous voyez la flèche passe au dessus de la mandorle c'est à dire que même c'est très étrange parce que c'est quand même d'une certaine manière réfuter la nature divine du Christ que de ne pas pouvoir souscrire à un culte de la tri sous prétexte qu'il se serait incarné c'est quand même un peu bizarre la position carolingienne s'infléchit au cours du temps sous l'influence du haut-clergé à mesure que l'empire se disloquait l'un de ses représentants sous Louis le Pieux Wallafrid Strabon accordait aux images un rôle positif pour la dévotion mais l'interdiction de l'adoration était clairement maintenue Wallafrid Strabon ou Strabus ça veut dire le louche c'est un poète on possède pas mal de sa poésie un poète bénédictin Swab donc germain il était dans l'empire germanique de la première moitié du 9ème siècle il n'a pas vécu très très longtemps mais il a une grande œuvre il faut attendre deux bons siècles pour percevoir un véritable changement doctrinal avec le synode tenu à Arras contre des hérétiques en 1025 sous l'impulsion de l'évêque Gérard de Cambrai Gérard de Cambrai qu'on appelle aussi Gérard de Florène c'est un abbé du 10ème et 11ème siècle qui est à l'origine de ce synode d'Arras parce qu'il y avait un bordel hérétique dans la région assez considérable et il y avait un peu d'urgence un synode c'est pas fondamentalement différent d'un concile on en parle plutôt pour des trucs assez régionaux mais en fait il y a des moments de l'histoire où ça veut dire la même chose c'est une assemblée d'évêques qui doit légiférer voilà c'est un prélat comme Gérard de Cambrai catholique qui est de basse l'autaryngie c'est à dire la basse l'autaryngie c'est l'actuel Pays-Bas et il a été donc il s'appelle Gérard de Cambrai parce qu'il a été évêque de Cambrai voilà vous vous en foutez un peu mais bon il vous le dit c'est comme ça est-ce que j'ai trouvé des visages pour tout ça est-ce qu'on a ça non ça c'est que c'est l'abbaye de Florène parce que j'ai pas trouvé ni la tête de Wallafrid Strabon ni celle de Gérard de Cambrai je suis vraiment désolé voilà donc ça c'est un autre zozo ouais c'est un autre zozo on va en parler après si vous voulez bien alors qu'est-ce que je disais l'adoration des images est toujours proscrite mais l'image est censée permettre aux illettrés d'adorer le Christ ça c'est encore autre chose en effet c'est marrant il s'agit plus il y a un détournement on va dire de comment de il y a un détournement de la proposition de Grégoire qui n'est plus celui de comprendre de connaître l'histoire mais une permission pour les illettrés d'adorer comme si les illettrés adoraient différemment ou étaient incapables de comment on pourrait dire par les opérations de l'intellection de connaître assez bien le chemin qui conduit à Dieu pour pouvoir voilà ce qu'il dit Gérard de Cambrai Gérard de Florène en effet les plus simples dans l'église et les illettrés contemplent par les traits de la peinture ce qu'ils ne peuvent percevoir par les écritures il y a un léger déplacement du grégorianisme lorsqu'ils vénèrent cette spéciès cette espèce cette substance cette substance c'est le Christ qu'ils adorent dans l'humilité par laquelle il a voulu souffrir et mourir pour nous le Christ montant sur la croix le Christ souffrant sur la croix mourant sur la croix le Christ seul et non l'oeuvre de main humaine on n'adore pas le tronc de bois mais par cette image visible l'esprit intérieur de l'homme est excité donc d'une certaine manière cette opération intellectuelle là est intéressante parce qu'elle est assez moderne finalement on dématérialise on condamne pas au nom de sa matérialité l'image parce que c'est pas la chose dont elle est faite la peinture et le bois qu'on adore vous comprenez ça c'est intéressant la passion et la mort que le Christ a subi pour nous s'y inscrivent comme sur le parchemin du coeur c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure on peut pas réellement enseigner mais on peut émouvoir avec une image voilà le mot spéciès ne semble pas désigner ici l'image matérielle du Christ mais son apparence physique que rend l'image l'image rend l'apparence physique du Christ bon en sachant tout de même que personne ne sait vraiment à quoi il ressemble réellement notre ami la suite du texte n'envisage pas la vénération de l'image fabriquée mais seulement sa contemplation on est d'accord il n'y a pas des opérations on a bien compris tout à l'heure quand je parlais de l'adoration on était très clair sur le fait que c'était une série ritualisée de gestes et de pratiques c'est pas une tension particulière de soi vers quelque chose l'atténuation de adorare en vénérari concerne certainement la chair du Christ à laquelle ne serait s'adresser le même culte qu'à sa divinité on atténue par le verbe la façon de nommer l'opération le texte laisse deviner que l'attitude envers les images se modifie en raison de l'attitude envers la nature humaine du Christ qui se modifie également c'est le culte de cette dernière que les augustiniens n'autorisaient pas que vous avez bien compris la position carolingienne qui était augustinienne interdisait l'adoration de la chair du Christ mais ça ça bouge le culte de cette dernière et ça va bouger énormément chez les jésuites enfin il y a une incarnation en puissance dix mille la question de la présence de la chair du Christ l'adoration de la chair c'est fondamental c'est le culte de cette dernière qui appelle avec lui l'utilisation des images et finalement leur culte si on admet que adorare sous-entend dans ce texte la latrie comme il le fera plus tard le culte du Christ comme homme et comme Dieu passe par l'image sans pour autant s'y arrêter cette conception nouvelle d'un culte par l'image peut s'interpréter ainsi alors là le mec qu'on voit excusez moi mais qu'est-ce que j'ai foutu voilà c'est ça je vous ai montré les visages de voilà c'est ah mais c'est Strabon je vous en ai parlé tout à l'heure bah si il est là je crois ah non je vous en ai pas je sais plus et ça on s'en fout c'est Guillaume Durand 5% mais on le verra après donc voilà notre petit bazar on approche alors comment ça se lit ça dans l'optique du synode d'Arras l'image ne reçoit aucune adoration mais elle facilite le culte du Christ qu'il s'agisse du culte de latrie donc pour sa nature divine ou du culte de Dolly pour sa nature humaine regarde l'image elle-même vous voyez ne reçoit rien elle est traversée par ces deux flèches enfin en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne sur ce choix iconographique cette adoration à l'aide de l'image elle ne sert que de support pour ça est représentée par des flèches qui ne s'arrêtent pas à l'image mais la traversent pour atteindre chacune des deux natures donc on a bien une séparation assez intéressante assez fascinante quand même des deux mouvements de Dolly et de Latrie et l'image qui devient pellucide qui s'est complètement dématérialisée dans cette proposition et bien elle est traversée en fait par les opérations de lien qui existent entre le croyant et son image ça peut être pas mal intéressant il y a là-dedans la substance on pourrait dire d'un vrai processus de dévotion alors évidemment c'est compliqué d'accepter pour des amateurs d'image qu'à ce point elle soit appelée finalement à se dissoudre mais elle se dissout moins que dans les propositions précédentes au sens où elle devient pas obligatoire mais disons que sans ce principe les opérations vous voyez là elles passent pas au-dessus sont considérées comme impensables ça veut dire quoi ? ça veut dire que dès l'instant où elle devient centrale d'une possibilité alors c'est l'image toute entière qu'il va être de plus en plus difficile à extraire du christianisme parce qu'elle devient réellement un truchement sans lequel certaines opérations de dévotion ne sont plus possibles vous voyez ce qui se passe à l'époque romane j'espère que vous suivez tout le monde est là vous êtes j'ai vraiment peur de vous tuer mais bon c'était un peu un pari cette approche l'idée d'aller assez loin dans des choses complexes mais je pense que ça vaut le coup d'essayer à l'époque romaine la théorie de l'adoration reste sommaire on peut supposer que le culte croissant des images est accepté plus ou moins tacitement quelques vers encore repris chez le grand liturgiste du 13ème siècle Guillaume Durand alors Guillaume Durand donc c'est le gars dont je vous ai montré l'image tout à l'heure alors on m'épargne les blagues sur Guillaume Durand d'accord il s'agit de Guillaume Durand de Saint-Pourcin c'est un Auvergnat du 13ème ou 14ème siècle un philosophe scolastique un théologien qui a été opposé à Thomas d'Aquin sur la question des universaux alors on parlait des universaux tout à l'heure donc de ces catégories générales et voilà ce qu'il ce qu'il dit le petit père Guillaume Durand l'intelligence ne se connaît pas par son essence mais à travers son intellection des objets vous inquiétez pas on va décrypter l'âme ne se distinguant pas de ses opérations l'universel se fonde sur l'expérience tout en la dépassant qu'est-ce que ça veut dire c'est hyper intéressant lui il ne croit pas du tout qu'il existe des universaux qu'il y a des espèces de catégories qu'il faudrait atteindre par la pensée catégorie platonicienne et qu'en gros à un certain moment d'intellection les représentations mentales que vous faites sont adéquates dans leur quête à ces espèces d'endroits des idées où elles existent sous une forme qui serait une forme générale vous allez rejoindre l'amitié on parlait de ça comme exemple tout à l'heure parce que vous aurez trouvé par l'intellection la forme idéale de l'amitié vous allez la comprendre il ne croit pas du tout en ça Guillaume Guillaume Durand Saint-Pourcin il dit l'intelligence ne se connaît pas par son essence déjà l'intelligence ne se connaît pas il n'y a pas d'opération de l'intelligence sur l'intelligence elle ne peut pas se connaître elle-même donc elle connaît elle connaît elle à travers son intellection des objets on ne connaît l'intelligence que dans l'exercice de l'intelligence c'est magique ça c'est vraiment brillant l'âme ne se distinguant pas de ses opérations donc ses opérations pour dire d'effectuation à travers elle traverse le monde elle ne se distingue pas de la façon dont elle se manifeste dans le monde on va dire ça comme ça l'universel se fonde sur l'expérience tout en la dépassant c'est à dire la possibilité d'atteindre les catégories les universelles l'universel la notion d'universel et bien elle peut s'atteindre par des parties de l'expérience sensible de l'expérience du monde on n'a pas besoin d'avoir la totalité pour la comprendre c'est aussi la position de Guillaume d'Aucam qu'est-ce que tu nous dis je ne vais pas tarder je suis en plein suspens c'est comme dans un Colombo où le coupable est connu d'emblée et on découvre l'enquête ici on sait que l'image a finalement gagné chez les chrétiens mais on ne sait pas encore comment mais je suis content que ça te passionne mais tu ne vas pas tarder et je comprends bien je sais bien que c'est tard tout ça mais bon je ne pouvais pas évoquer Guillaume Durand de 5% tu vois sans dire un peu qui c'est le coco alors qu'est-ce qu'il dit quelques verres on a il y a quelques verres de Guillaume Durand de 5% qu'on grave parfois sur les monuments et voilà ce qu'il dit toi qui passes au nord prosterné l'effigie du Christ n'adore pas cependant l'effigie mais ce qu'elle désigne intéressant ça l'image que tu vois n'est ni Dieu ni homme c'est quand même une image mais il est Dieu et homme celui que figure l'image sacrée le second d'istique qu'on vient de lire composé par Baudry de Bourgueuil vers 1100 met en avant la double nature du Christ pour justifier l'image alors Baudry de Bourgueuil je vois je ne fais pas grand chose de lui on l'appelle aussi Balderic c'est un chroniqueur un poète de Bourgueuil parce qu'il était AB de Bourgueuil tous les amateurs de Pinard savent très bien où c'est n'est-ce pas c'est en Anjou et c'est un gars du 11ème 12ème siècle je ne peux pas vous en dire plus l'honneur rendu à l'image est clairement désigné et opposé je crois que c'est lui d'ailleurs qu'on voyait peut-être ah bah oui c'est peut-être lui ça c'est pas Strabon c'est ça ah oui ah bon qu'est-ce que j'ai mis là Guillaume Durand ah bah si c'est Wallafrid Strabon je vous ai parlé de Wallafrid Strabon je n'avais pas d'image mais en fait c'est lui vous voyez j'ai des conneries en fait donc ça ah bah voilà notre ami le poète il est beau il est beau je ne sais pas grand chose de lui mais j'ai quand même trouvé une image alors voilà on est passé à une conception proche de celle des grecs encore que le transit de l'adoration de l'image vers le modèle ne soit pas clairement formulé donc dans cette espèce de proposition entre de Bourgueuil et puis Guillaume Durand de Saint-Pourcin qu'est-ce que tu nous dis de beau c'est bien de dire en fait si on suit ce que dit Wyrs dans d'autres textes elle gagne chez les catholiques mais en s'appauvrissant il y a un appauvrissement du concept d'image à partir singulièrement du concile de Trente moi je n'irais que jusqu'au concile de Trente donc de toute façon on ne va pas l'excéder donc voilà on est gagnant ce soir alors par quoi et comment on rejoint le modèle grec en sachant que le transit de l'adoration de l'image vers le modèle n'est pas formulé à la différence du synode d'Arras les vers cités par Guillaume Durand demandent non seulement d'adorer la divinité du Christ à travers son image mais encore d'honorer l'image elle-même de l'honorer l'opposition entre adorer et honorer correspond ici à celle du culte de Latry et de Doulis la flèche rouge signifiant le culte de Latry traverse donc l'image on ne s'y arrête pas tandis que la flèche rose signifiant l'honneur de Doulis s'arrête à l'image en quelque sorte on lui demande merci de permettre ça voilà comment je comprends la proposition en tout cas de Guillaume Durand de Saint-Pourcin voilà et de ce poète de Bourguet que je ne connais pas qu'il m'excuse voilà la formule magique de Saint-Basile qui fait transiter ah c'était bien Basile de César le transit vers le prototype qui fait transiter l'honneur rendu à l'image vers le modèle n'est redécouverte qu'au milieu du XIIe siècle en Occident quand on traduit Jean d'Amassade les Libris Carolini la mentionnaient mais uniquement pour remarquer que les grecs la sonnaient sans justification ce qui était vrai justifiait pas des masses en fait la formule ne semble pas avoir été reprise avant le XIIIe siècle avant de modifier leur conception du culte des images les scolastiques étaient préoccupés par le problème de l'adoration du Christ Pierre Lombard dont les sentences constituent le manuel de base de la théologie pour des siècles adopta la position de Damascène sur l'adoration conjointe de l'humanité et de la divinité du Christ ce qui supposait le culte de l'attri pour son humanité en tant qu'elle est unie à la divinité le culte pour son humanité c'est vraiment un truc qui va pas cesser de se développer il est très remarquable si vous connaissez un peu l'imagerie très très belle très émouvante qui va être développée par les franciscains ça atteint son apogée avec eux je trouve c'est là que ça devient vraiment très très beau c'est des choses qu'on pourrait regarder ensemble les beautés contemporaines du franciscanisme de la production d'images qui les accompagnent alors j'ai parlé là de de Pierre Lombard alors Pierre Lombard Pierre Lombard donc ce type là vous ne pouvez que le connaître c'est un enfin si c'est pas le cas connaissez-le Pierre Lombard c'est le type le plus important pratiquement d'école scolastique puisque bon lui c'est le douzième il a été évêque de Paris il s'appelle Pierre Lombard parce qu'il est là enfin il vient de là il est né dans le Novarese un Novarese c'est un endroit qu'on visera peut-être ensemble parce que je sors bientôt un bouquin qui s'appelle Sacro Monte et ce bouquin ça se déroule ça se passe dans le Novarese Pierre Lombard donc son vrai nom c'est Pietro Lombardo c'est un théologien donc scolastique douzième il a écrit d'énormes sommes vraiment considérables on lui doit une mariologie une doctrine de la transsubstantiation qui va devenir un dogme à la 34 un autre concile on parlera sans doute de la transsubstantiation tout à l'heure puisque la transsubstantiation c'est un des trucs auxquels ça chope la réforme donc on en causera forcément c'est un pionnier donc de la scolastique avec Abélard et c'est un contemporain duc de Saint Victor théologien génial aussi il est connu pour 4 très très gros livres qu'on appelle Les Sentences Les Sentences de Pierre Lombard là aussi on en parlera peut-être parce que je sors un bouquin en janvier qui s'appelle Commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard ces 4 livres le livre 1 parle de la Trinité le livre 2 de la Création le livre 3 du Christ Sauveur de la Création et le livre 4 des Sacrements qui communiquent la grâce du Christ le Lombard c'est tellement important que tous les étudiants qui vont passer ensuite à l'Université de Paris devront faire un commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard personne n'y échappe Thomas pas plus que les autres et c'est souvent leur premier gros oeuvre de théologien au moment où ils sont bacheliers c'est d'écrire leur commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard et c'est par ce commentaire sur les Sentences qu'on connait un grand nombre de théologiens dont on ne connait parfois que ça il faut savoir que ces magnifiques Sentences ne sont traduites que depuis très très peu de temps en français je crois que c'est 2016 ou quelque chose comme ça et que pendant longtemps on a pu lire tous les commentaires des Sentences sur Pierre Lombard traduites en français sans pouvoir lire le texte qui n'existait qu'en latin c'est quand même assez foufou la notion de foufou sur ce stream est un peu spéciale mais c'est bon on fait ce qu'on peut alors qu'est-ce que tu nous écris si on suit ce que dit dans d'autres textes ah oui ça on a lu l'atran 4 oui l'atran 4 oui bah oui l'atran 4 c'est ce que j'ai dit j'ai pas dit de connerie pourquoi tu mets des petits points d'exclamation partout n'oublie pas que tu t'es fait éjecter pour des majuscules tout à l'heure c'est risqué ici les débordements je suis désolé pour ces conneries qu'est-ce que je disais Pierre Lombard la nouveauté donc de Pierre Lombard l'adoration de l'humanité du Christ ne fit pas l'unanimité et est-ce que je vous ai dit que c'était je sais plus ne fit pas l'unanimité et cela explique sans doute en partie qu'on n'en ait pas tiré tout de suite des conséquences pour l'adoration des images alors c'était pas simple quoi alors si je me souviens bien c'est à Pierre Lombard que Joachim de Flore répond dans ses écrits ce qui a valu à ce dernier d'être interdit bah oui c'est bizarre parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison on sent bien que c'est des intrigues politiques un type aussi génial que Joachim de Flore il n'y avait pas spécialement de raison d'être un thématisé franchement tu vois si tu suis là on parlait des contemporains de Lombard à savoir Hugues de Saint-Victor il a des positions de Zarbi aussi et pourtant lui bah c'est pas juste c'est comme ça je suis excité c'est tout la trancade quoi The best concile of ever ouais c'est vrai un jour je vous le dis en entier les actes du concile et tout le monde deviendra dingue sur ce stream donc dans les années 1225 1228 Philippe le Chevalier alors je ne sais pas quelque chose de lui c'est un théologien c'est un poète à ce que je sais de lui par contre parce qu'on peut l'écouter ce garçon c'est un compositeur et on joue encore les morceaux de Philippe le Chevalier le Chancelier pardon Philippe le Chancelier c'est un compositeur du 12ème 13ème on peut trouver des tas d'enregistrements parvint donner un sens à la formule de Basile de César et par un biais inattendu celui de la sémantique qui prenait un essor remarquable ah bon comment fait-il afin d'éviter les sophismes les logiciens avaient théorisé l'imposition des mots pour signifier tantôt normalement en faisant référence à autre chose qu'à eux-mêmes tantôt de manière auto-référentielle voilà donc un mot il peut il y a deux modes de signification du mot je me suis dit j'enviens se décrypte ça va être simple lorsque nous disons que chat a 4 lettres au moment où on dit ça le mot chat signifie un mot le mot chat il ne signifie plus un félin d'accord donc il devient aussi l'objet à ce moment là Philippe Philippe le chancelier parle selon le cas d'un usage d'une terme in essendo et in signifie gando le terme lui-même en tant que terme et le terme en tant qu'il signifie quelque chose à travers la signification qu'il propose d'autres choses que lui-même en l'occurrence là le chat pourquoi toujours le chat je vous le demande les images étant des signes on peut appliquer la même dichotomie à leur usage des signes ou des complexes de signes c'est intéressant si on prend l'image exactement comme vient de le faire Philippe le chancelier on la prend comme un mot alors elle existe in essendo et in significando de même que le mot chat peut valoir pour lui-même ou pour un chat l'image peut être considérée en elle-même ou par rapport à son modèle dans sa relation dans le second cas elle n'est que le médium par lequel l'adoration transite vers le modèle on n'est pas si éloigné de ce qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'une façon importante de formuler les choses parce qu'il ne s'agit que de ça de formuler à chaque fois il ne serait alors plus être question à proprement parler d'adorer les images mais seulement d'adorer Dieu par son image encore que la question se pose toujours du type de relation à sa forme du même coup Philippe coupe court à un argument embarrassant dont les carolingiens faisaient usage il évacue la question formelle s'il fallait adorer les images de bois il faudrait à plus forte raison adorer les hommes image plus parfaite de la divinité voir les chiens qui sont son oeuvre et pas les oeuvres des hommes adorer les chiens au secours si l'on adore Dieu par le médium de la créature et que celle-ci ne sert que de signe pris in significando on adore Dieu de la tri et on n'est pas en train d'adorer l'image vous voyez le petit business évidemment ça ne marche pas comme ça on a beaucoup parlé sur ce stream de McCloud et de la valeur signe-signification mais bon là il y avait urgence à trouver des petites voies de traverse et on est un peu là-dedans si on adore un saint image de Dieu in essendo alors le culte doit être de douli voilà donc l'image dédoublée par la bifacialité le caractère biface du signe laquelle évoque étrangement les deux natures du Christ bah ouais ah bah c'est une partition de Philippe le Chancelier que je vous ai mis là ce sont encore des noms voilà vous voyez c'est pas le système enfin ah bah non qu'est-ce que je raconte ça en a la forme mais non j'ai des conneries qui es-tu toi ah mais ce serait pas Pierre Lombard ça par hasard est-ce que ce serait pas Pierre Lombard que je vous ai mis après Philippe le je perds ma souris je vais vous dire ça je crois que c'est lui c'est ça c'est bien lui c'est Pierre Lombard salut Pierre alors regardez comme c'est beau bon on arrive donc au plan suivant qu'on va interpréter tout de suite la sémantique scolastique on est vraiment dans l'idée d'une question de sens rabattre ça sur des questions de sens pour échapper aux problèmes formels enfin matériels on va dire attend d'abord ce que nous dit le violet parce que ça a disparu non 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 t'as pas dit de conneries le pauvre Joachim de Flore n'a pas été anathématisé juste ses écrits oui c'est vrai il était assez bien vu moins que Lombard mais quand même par contre ses émules son post-mortem ont tellement déliré qu'un siècle après sa mort il a finalement été condamné on l'a déterré pour l'occasion ah c'était un petit posthume je crois que c'était ton vivant tu vois d'accord bah merci pour ces précisions Joachim de Flore c'est merveilleux et étrange singulier théologien on est d'accord c'est bien lui le psalterion mystique et la numérologie alors la sémantique scolastique distingue désormais le signifiant de l'image qu'il est interdit de la devrait de son signifié à travers lequel l'adoration atteint le Christ homme et Dieu l'image se dédouble donc entre une matière signifiante et une forme signifiante comme le Christ elle possède une double nature mais ces deux natures ne sont pas l'image l'une de l'autre ce que le schéma indique en représentant la matérialité de l'image par rectangle vide il y a quand même une intersection un plan d'intersection qui est montré et sa forme par la figure du Christ décalée par rapport à ce rectangle vous comprenez il y a vraiment une volonté de rentrer dans un nouveau paradigme qui est celui du sens et des signes et c'est encore une tentative de dématérialisation mais elle est plus fine finalement même si elle est on pourrait dire dans les faits peu crédible d'accord la flèche rouge représente le culte de la tri traverse donc uniquement la figure dématérialisée du Christ pour atteindre sa double nature on barre la flèche rose qui atteint le rectangle vide pour indiquer que l'image dans sa matérialité ne reçoit aucun culte vous voyez bien que tout ça ce sont des jeux de mots les objets n'ont pas changé pendant tout ce temps on est en train de produire du discours c'est une véritable théorie du discours sur l'image qui est en train de se développer et qui ne va pas affecter la façon que les produits les créent on est d'accord la solution de Philippe le chancelier est remarquable car elle est rationnelle du point de vue sémantique elle interdit à proprement parler le culte de l'image en la réduisant au rôle de moyen ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse sa force parce qu'elle dément le soupçon d'idolâtrie et sa faiblesse parce que c'était un peu trop tard pour interdire le culte de l'image à ce moment là certaines images occidentales avaient désormais acquis une puissance comparable aux icônes byzantines ainsi le fameux Santo Volto Volto Santo je ne sais plus comment on dit de Luca et surtout la Véronique de Rome le fameux sueur de Véronique la vraie image du Christ et première image dont le culte avait valu des indulgences c'est quand même assez fou on est arrivé à un stade on en revient à ce que je disais tout à l'heure ça y est j'ai refoutu le boxon dans les papiers alors excusez-moi Gilles de Rome c'est bon ah non pas encore excusez-moi j'aimerais juste foutre de l'ordre dans mes papiers parce que ça ne va pas ce que je fais je comprends ce que je fais c'est dingue ça bon il sera dit que je ne suis pas bon à grand chose alors je parlais du voile de Véronique je pensais à je pense que je vous en ai mis quelque part oh c'est beau ça ça n'a rien à voir avec la choucroute de ça enfin presque pas on va dire c'est Saint-Hilaire de Poitiers on n'a pas encore parlé de Saint-Hilaire donc ça c'est la mort de Saint-Hilaire mais j'espérais voilà voilà là on est précisément dans la cohabitation d'une indulgence avec l'image du Santo Volto c'est un culte qui il y a une indulgence pour ce culte alors c'est quoi les indulgences c'est important que vous le sachiez parce que c'est vraiment un truc assez fondateur aussi de la réforme la réforme va péter un câble à cause des indulgences parce que ça aurait pris des dimensions assez dingues au départ dans mes souvenirs les premières indulgences c'est très très tôt parce qu'il y a des périodes de persécution des persécutions les 10 commandements je peux mettre ça de côté on s'en fout il y a des périodes de persécution romaine où des croyants ont abjuré et on a inventé les indulgences qui sont des espèces de petites peines c'est un moyen de rémission du péché d'abjuration juste pour construire une société après parce qu'ils ont abjuré par milliers les chrétiens parce qu'on les torturait un petit peu on avait un peu tendance à les tuer et à les tuer de toute façon pas super cool je vous le dis tout net ça se passait c'était assez violent mais tout ça vous le savez très bien parce qu'en dehors de Jacques de Vauragine on n'a pas manqué de beaucoup raconter les martyrs chrétiens les chrétiens eux-mêmes ne sont en privant pas pour nous le rappeler du coup cette abjuration il a fallu trouver des moyens de les remettre de remettre les péchés que ça recouvrait et on a créé des indulgences une espèce de modèle légal avec voilà pour tel type de péché on va on va créer une espèce de tel type de rémission peu à peu elles vont se calquer sur ce qu'on appelle des pénitentielles c'était des manuels irlandais médiévaux qui fixaient pour chaque type de faute un type et puis une durée de mortification moins longue l'indulgence elle peut se substituer à une pénitence physique par exemple parce que des fois on ne peut pas la faire par exemple les mourants s'ils ont besoin d'une rémission de péché il faut trouver d'autres moyens dans les sacréments on les trouve alors évidemment les croyants vont commencer à négocier ferme pour obtenir des indulgences on va inventer la notion d'indulgence plénière c'est-à-dire l'indulgence de tous vos péchés d'un coup pourquoi on invente ça mais c'est simple c'est parce que comme quand même la plupart des gens ont un peu peur de finir très très mal en enfer il y a un moyen assez simple grâce à cette inquiétude et cette menace qui pèse sur les croyants de convaincre des gars qui ne voudraient pas y aller d'aller aux croisades si on leur promet une rémission plénière d'indulgence plénière sur leur péché ils vont y aller et là ça partira assez vite en couille les trafics d'indulgence et l'usage abusif de celle-ci vous pouvez l'imaginer dans la lignée alors ça ce qu'on voit c'est le fameux sueur de Véronique ça c'est un très très bel exemple du sueur de Véronique par comment par Zurbaran et je vous laisse devant le Zurbaran méditer pendant une demi-seconde parce que je vais pisser de Véronique de Véronique de Véronique de Véronique de Véronique voilà voilà j'ai essayé de faire un peu vite alors 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 où on en était on est devant c'est très très beau Zurbaran je suppose que vous connaissez Zurbaran c'est un un peintre espagnol que je ne dise pas de connerie du 17ème je crois enfin c'est contemporain Murillo voilà c'est très très belle école espagnole doloriste c'est magnifique bon il va faire énormément enfin ça va il va être scotché par ça Zurbaran il en fera vraiment beaucoup donc on était sur cette question du culte de cette image qui est adorée à Rome voilà alors j'ai dit que j'avais mis Saint-Hilaire de Poitiers tout à l'heure il est là voilà dans la lignée de Saint-Athanase Saint-Hilaire de Poitiers alors Saint-Hilaire de Poitiers qui c'est c'est un mec assez important également c'est un théologien aristotélicien premier évêque de Poitiers là vous le voyez représenté dans l'église Saint-Hilaire de Poitiers qui est une église romane à Poitiers il y en a beaucoup elles sont sublimes il faut aller à Poitiers les voir toutes voir Saint-Radegonde et son coeur peint voir tout ce que vous pouvez voir à Poitiers c'est même le Saint-Croix le musée Saint-Croix il a galopé allez-y c'est même Saint-Pierre c'est très beau bref et évidemment Notre-Dame évidemment on s'en merde pas à Poitiers on peut passer une semaine à faire que ça aller voir des belles choses donc qu'est-ce que je disais il est connu pour il a un travail très très vaste il est connu surtout pour son De Trinitate de la Trinité il a une sorte d'approche systématique du texte sacré un peu comme Origène avec il emprunte à Origène la question des différents modes de lecture le mode littéral le mode anagogique tropologique l'allégorique le fait d'avoir une lecture systématique avec toutes les approches possibles du texte voilà donc il ouvre en fait le texte sacré et voilà il a une grosse somme aussi comme souvent chez les théologiens de cette époque dans le domaine des sciences des sciences naturelles c'est un enfin à cette époque non d'ailleurs parce qu'il est quand même très précoce il est du 4ème siècle est-ce qu'il l'écrit donc non c'était pas si fréquent plus tard ils le seront tous plus ou moins naturalistes etc mais je crois pas que ce soit l'usage enfin que ce soit coutumier chez les théologiens du 4ème bref dans la lignée de Saint-Antanase Hilaire de Poitiers avait défini l'image comme une ressemblance indiscernable du modèle égale à celui-ci Saint-Augustin s'opposait totalement à cette définition en donnant à l'image la ressemblance mais pas l'égalité du modèle la double nature de l'image permet à Albert de mettre d'accord ses pères de l'église sur le fils image du père sur l'homme image créée donc l'homme à l'image de Dieu et enfin sur l'image artificielle comme celle du roi sur le sou d'or comparé à la pièce de Monet considérée en tant que chose l'image est discernable du modèle mais considérée en tant qu'image elle est indiscernable elle mène en effet l'intellect vers le modèle de sorte que tous les deux sont conçus dans un même acte d'intellection c'est intéressant ce qu'il raconte là ça peut paraître extrêmement obscur mais ça n'est pas tant que ça il dit que l'acte d'intellection imaginons que cet acte d'intellection ce soit un acte par le comment c'est une l'intellection alors si ça vous intéresse je vous filerai je peux vous taper ça il y a un traité de l'intellection qui a été écrit par Abelard et on peut trouver un texte en ligne sur le traité de l'intellection chez lui c'est une espèce de théorie de la connaissance une théorie de l'intelligence une théorie du langage en même temps c'est vraiment très très intéressant mais ce passage qu'on vient de dire dit un truc très simple finalement c'est que l'intellection par laquelle vous discernez une silhouette peinte n'est en rien différent que l'acte d'intellection par lequel vous distinguez une silhouette tout court vous pouvez soustraire cet acte là de la matérialité de l'image évidemment on postule une identité très 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 forte de l'image à son prototype pour parvenir à cette superposition mais en tout cas dès l'instant vous l'entendez vous acceptez cette idée qu'il y a vraiment une puissance de la représentation qui les superpose alors vous comprenez que l'acte d'intellection par lequel on discerne l'un c'est le même que l'acte d'intellection par lequel on discerne l'autre je ne sais pas que je suis clair vous me direz si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à poser la question dans le chat on peut essayer de redire ça lorsque Albert en vient Albert le Grand je crois que je vous ai vaguement dit qui c'était lorsque on vient au problème de l'adoration il en tire la conséquence suivante adorer l'image en tant qu'image c'est être conduit par l'intellect et l'intention de l'adoration à celui dont elle est l'image et c'est cela que Jean Damascène appelle transférer l'honneur de l'adoration au modèle mais nous ne devons en aucune manière adorer l'image en tant que chose faite de matière bon là-dessus il est plutôt d'accord avec les autres sauf que il déplace le problème le problème vers le finalement vers une espèce de théorie de la connaissance regardez très près Albert va moins loin à propos de l'adoration de l'image qu'il ne le faisait à propos de sa définition et il devient un petit peu équivoque il ne parle plus ici de l'acte unique d'intellection et l'image en tant qu'image semble s'effacer comme chez Philippe en fait Philippe le Chancelier devant le modèle adorer l'image ne serait-ce alors qu'une façon de parler il revient à saint Thomas d'Aquin disciple donc d'Albert le Grand d'avoir levé tout en B8 alors il reprend alors voilà ce que nous dit Thomas il avait annoncé qu'on causerait qu'on causerait d'Albert le Grand pardon qu'on causerait de la position de Thomas il l'avait dit tout à l'heure est-ce que je lui ai dit moi qui était Albert le Grand c'est le c'est le maître à penser en fait de Thomas son vrai nom c'est Albrecht von Bolstadt il est né à Cologne alors vous me dites pourquoi je vous emmerde toujours sur l'endroit où sont nés les gens et leur nom mais si vous vous montrez le côté il y a des Anglais il y a des Italiens il y a des Allemands voilà ce que c'est l'Université de Paris c'est un lieu extrêmement cosmopolite toutes les langues se parlent il y a le latin essentiellement mais je veux dire tous les corps parlant de toutes sortes de langues articulaires viennent se rencontrer leur langue articulaire c'est le latin mais il l'a et lui bon l'Albert le Grand il est aussi philosophe théologien c'est un naturaliste c'est un chimiste il a été évêque de Ratisbonne donc Ratisbonne c'est en Bavière parce que c'est un Allemand pendant une petite durée et puis il a retourné à l'enseignement parisien où il a formé notre ami car c'est notre ami Thomas d'Aquin bref il revient à Thomas d'Aquin d'avoir levé toute ambiguïté parce que j'ai mis l'air peut-être que j'ai une petite image d'Albert le Grand voilà voilà Albert le Grand regardez comme il a l'air sympathique il reprend la dualité de l'image en tant qu'image et en tant que chose en en révélant la source aristotélicienne interprétée de manière très libre pour la mettre en accord avec la sémantique médiévale comme le dit le philosophe dans le De Memoria Eremniscianta le mouvement de l'âme vers l'image est double d'une part vers l'image elle-même en tant que chose d'autre part vers l'image comme image d'autre chose et puis il y a cette différence il n'a pas écrit EPI c'est moi qui le dis et il y a cette différence entre ces deux mouvements que le premier qui mène vers l'image en tant que chose est autre il inclut une temporalité que le mouvement vers la chose tandis que le second vers l'image en tant qu'image est un est identique avec le mouvement vers la chose c'est différent entre ces deux mouvements le premier celui qui mène vers l'image en tant que chose il est autre que le mouvement vers la chose le second vers l'image en tant qu'image est un identique avec le mouvement de la chose ça correspond à cette question de la signification qu'on évoquait tout à l'heure il faut donc dire qu'à l'image du Christ en tant que chose quelconque mettons du bois sculpté aucune révérence n'est exhibée car la révérence n'est due qu'à une nature rationnelle il reste donc qu'on ne peut lui exhiber de révérence qu'en tant qu'image il s'ensuit qu'ainsi la même révérence doit être exhibée à l'image du Christ et au Christ lui-même comme le Christ est adoré de l'attri par conséquent son image doit être adorée de l'attri alors là on passe à l'étape supérieure quand même c'est un peu fou et oui il y a un plan sur lequel il accepte que l'image peut être adorée c'est l'image en tant qu'image pas en tant que chose en tant que tableau en tant que sculpture en tant que machin mais en tant qu'image elle peut l'être un schéma qui va être assez facile à comprendre même si ça reste un peu fou en acceptant le culte oriental des images Albert et Thomas vont d'un seul coup beaucoup plus loin le premier du bout des lèvres le second il n'a pas peur des mots l'image du Christ exige désormais le culte de l'attri plus généralement toute image adorée au même culte que celui dont elle est l'image l'image de la Vierge demande un culte plus modéré que la l'attri qui est quoi allez je vous le donne en mille c'est l'hyperdoulie ça s'appelle pour la Vierge pour la Vierge c'est l'hyperdoulie et pour un saint quelconque pour Paul mais pas quelconque mais on peut prendre quelconque c'est la doulie tout court la doctrine de Damascène était maladroite puisque l'adoration de l'image qui transitait vers Dieu n'était qu'un honneur inférieur à la latrie qui lui était dû le problème est désormais réglé mais en bouleversant la tradition et au risque de justifier complètement le soupçon d'idolâtrie dès lors que l'image n'est pas adorée dans sa matérialité signifiante il n'y a selon Thomas aucun risque d'idolâtrie voilà dès l'instant vous voyez rien du tout qui se passe l'image en tant que chose le signifié de l'image qu'il appelle l'image en tant qu'image que vous voyez là c'est la représentation du Christ en mandor par opposition au signifiant l'image en tant que chose reçoit donc le même culte que la personne représentée donc ça n'est pas toute l'image qu'on traverse c'est juste sa matérialité l'image du Christ doit ainsi être adorée de la trie pour indiquer le culte identique qui transite du signifié de l'image vers la personne du Christ nous utilisons une double flèche rouge qui atteint successivement l'un et l'autre vous voyez là elle s'arrête là elle va bien dans l'adoration de cette étape de l'image en tant qu'image au même titre qu'elle est elle-même ce mouvement vous voyez cette image en tant qu'image est elle-même elle exerce déjà un rapport de la trie et donc celui qui se retrouve devant elle la rejoint dans cette relation voilà bon ça peut ça peut quand même piquer pour certains vous pouvez imaginer quand même alors d'éminent contemporain de Thomas comme ça un bonne aventure alors bonne aventure je vous en ai parlé tout à l'heure à cause de ses méditations sur la passion du Christ oui c'est ça sur la passion du Christ pas sur la mort du Christ il est né en Italie près de Orvieto donc Orvieto c'est en Ombrie dans un bledon j'ai oublié le nom sous le nom de Giovanni di Fidenza mais pas parce qu'il est né à Fidane c'est un mec du 13ème siècle c'est un franciscain lui il est mort en France à Lyon il est important notamment pour ce texte mais aussi parce que c'est vraiment quelqu'un qui va développer à fond la pensée franciscaine et la raffermir sur la question de la paix et de l'amour on l'appelait le docteur Séraphique c'est pas très éloigné de notre Thomas qui s'appelle lui le docteur Angélique au fond alors pourquoi pourquoi il s'appelle Buonaventura parce que tout simplement il aurait été apporté enfant à Saint François d'Assise dont il a été le disciple l'élève etc il a été apporté à François qui le voyant chétif et malade l'aurait signé d'un signe de croix sur son front en disant Buonaventura bonne fortune voilà et depuis il a pris ce nom Saint Bonaventure quand c'est devenu un grand garçon voilà ou comme Gilles de Rome alors d'autres contemporains de Thomas comme Saint Bonaventure Gilles de Rome Richard de Mildolton revendiquaient également le culte de la tri pour l'image du Christ voilà je sais pas si j'ai mis des petites images de tous ces gens je crois que oui est-ce que je pense à vous il se passe quoi là allons bon c'est quoi ce bordel on en est là excusez-moi il y a des moments ah bah c'est mal on en a récupéré voilà ah bah voilà excusez-moi je fais n'importe quoi alors là on en était ça c'est Saint Bonaventure voilà c'est une des représentations de Saint Bonaventure elle est pas très courante j'ai trouvé assez marrante parce qu'on a tendance vraiment à faire c'est toujours le même portrait qu'on représente de lui en franciscain vraiment franciscain là il est vraiment dans la lourdeur du matériel épiscopal sous sa grosse chape et sa mitre ça c'est Gilles de Rome qui est dans un manuscrit de Besançon qui doit être le manuscrit 434 ouais c'est ça et on va voir aussi apparaître ce zozo là dans la liste des noms je vous l'ai fait passer un peu tous ça c'est comment c'est Richard de Middleton alors je peux vous dire grand chose Gilles de Rome je le connais pas donc j'ai noté qui c'était lui il est né mort à Avignon c'est un théologien et philosophe italien que je ne connaissais pas nommé lui docteur très fondé c'est un élève de Thomas voilà c'est un augustinien donc c'est un élève de Thomas mais un augustinien c'est pas un dominicain comme Thomas il est connu surtout pour sa position pédagogique et morale auprès du roi parce que ça a été le précepteur de Philippe le Bel il a écrit donc un traité du gouvernement des princes il est très inspiré par l'oeuvre d'Aristote il a fait trois gros volumes là dessus un sur la l'oeuvre qui est écrite pour l'éducation morale des princes enfin l'éducation des princes en trois volumes inspiré d'Aristote excusez-moi je m'y perds un peu un consacré à la morale un consacré à l'économie et un consacré à la politique Richard de Middleton que vous pouvez aussi trouver sous le nom de Richard de Medjavilla que je ne connaissais pas non plus on ne sait pas grand chose sur lui de toute façon on n'a pas de lieu de naissance on n'a pas vraiment de date précise de vie donc là Jean Vierce nous dit que c'est un contemporain de notre ami Thomas c'est un franciscain philosophe scolastique fin treizième c'est tout ce qu'on peut dire et ça a été un élève de Thomas de Thomas d'Aquin voilà et qu'est-ce qu'il est dit de lui qu'il compose avec le caractère augustinière de sa formation franciscaine et l'aristotélisme appris auprès de la pensée thomiste la pensée thomiste c'est donc la pensée de Thomas d'Aquin donc il essaie de faire un truc un composite entre ces deux tendances et que nous en dit Jean Vierce de ces gens là donc eux ils le suivent Thomas sur sa théorie donc il y a de la tri quand même hardcore mais il y en a qui vont quand même s'y opposer il y a Henri de Gant notamment au début du 3ème lui c'est un archidiaque il était archidiaque ça veut dire qu'il se place sous l'autorité d'un évêque il a une sorte de mission territoriale si vous voulez à Tournai donc c'est un belge Henri de Gant Gant Tournai voilà c'est un philosophe et c'est un élève d'Albert le Grand et on a encore deux autres qui s'opposent à lui à Durand 5% dont on a parlé tout à l'heure qui s'opposent à lui sur la querelle des universaux enfin sur la question des universaux donc Henri de Gant ne met pas en cause la sémantique thomiste de l'image mais il attaque sur le problème christologique donc sur la nature la nature substantielle du Christ que ça suppose il distingue entre l'adoration de la nature humaine du Christ dans la personne divine et celle de la nature humaine en tant qu'elle est unie à la divinité qu'est-ce que ça peut bien foutre vouloir dire il distingue entre l'adoration de la nature humaine du Christ dans la personne divine et celle de la nature humaine en tant qu'elle est unie à la divinité d'accord il suppose qu'on peut distinguer l'homme dans le Christ en la uniquement en la désunissant en l'apercevant comme composite de la nature divine mais pas dans son union à la divinité comme quelque chose qui compose sa double nature et ça c'est quelque chose de qui peut se concevoir il s'agit donc de savoir si on envisage la personne avec ses deux natures ou la nature humaine qui n'est qu'une partie de cette personne dans quelle mesure la nature humaine du Christ en gros est connaissable on pourrait postuler qu'elle n'est connaissable en termes d'intellection que dans un moment de séparation quand même l'adoration de l'atrie est due dans le premier cas c'est-à-dire dans le cas du nuon vous voyez puisque l'hyperdolie dans le second compliqué quand même d'imaginer qu'on puisse éprouver dans la chair et dans le temps les deux en même temps cette opération paraît impossible dans une espèce de contemporanéité or c'est bien ça qu'il nous est proposé arrivé à l'image du Christ Henri donc Henri de Gant reprend à Damascène l'impossibilité de figurer la divinité un circonscriptible on est d'accord pour en déduire que l'image du Christ est celle de sa nature humaine à l'exclusion de sa nature divine l'image du Christ est celle de sa nature humaine à l'exclusion de sa nature divine donc l'image opère une séparation c'est comme ça que je le comprends le même honneur étant dû à l'image en tant qu'image et au modèle il s'agira donc de l'hyperdolie et aucune image ne recevra un culte de la tri on rétro-pédale par rapport à Albert Le Grand et surtout par rapport à Thomas d'Aquin la tradition est donc sauve mais le culte de la tri devra de nouveau se passer de l'image du coup puisqu'elle sert à faire un truc mais elle-même elle disparaît dans cette opération donc le gars qu'on voit là c'est Albert Le Grand et voilà la figure voilà alors alors qu'est-ce qu'on peut en dire en quoi est-elle si différente de l'autre vous vous souvenez tout à l'heure la flèche rouge foncée elle traversait là il y a 3 3 degrés quand même ça devient ça fait qu'on a une flèche rouge foncée qui est la supérieure vous l'avez qui va qui peut atteindre finalement la dévotion à l'égard de Dieu uniquement à travers l'image que le Christ est de la divinité donc ça ça passe au-dessus ça c'est la latrie je pense que la centrale c'est l'hyper douli et l'autre ça devrait être de la douli mais en fait comme c'est juste en direction de l'image comme chose ça disparaît alors voulant réserver le culte de latrie à la divinité invisible et seulement elle ah oui vous regardez par exemple la flèche rouge foncée elle ne s'arrête pas sur la mandorle du fond elle la traverse donc elle même n'est pas adorée voulant réserver le culte de latrie à la divinité invisible Henri de Gant trouve une voie moyenne pour le culte de la nature humaine du Christ l'hyper douli bah tiens que nous représentons par une double flèche d'un rouge intermédiaire et qui là s'arrête à toutes les étapes à tous les statuts finalement d'image comme chez saint Thomas le même culte est rendu à l'image et à la personne représentée mais c'est ici l'hyper douli c'est comme un petit artifice tandis que la latrie représentée par la flèche rouge évite à nouveau l'image du Christ elle l'évite elle traverse Durand de 5% commence par exposer alors qu'est-ce que je fous là hop là oh c'est chiant ça Durand de 5% donc on en était encore sur lui les derniers vivants du tchat commence par exposer la théorie de Thomas puis observe mais cela ne semble pas dit au sens propre car aussi souvent qu'un seul et même mouvement de l'âme conduit à l'image en tant qu'image et à la chose l'âme ne se dit jamais que l'image en tant qu'image est la même chose que le modèle bon sang je la refais parce que c'est vraiment soigné alors bon cela ne semble pas dit au sens propre car aussi souvent qu'un seul et même mouvement de l'âme conduit à l'image en tant qu'image et à la chose pour ça on avait compris la chose elle-même et l'image en tant qu'image c'est cette fameuse intellection qui est effectivement les conjoints on pourrait dire qu'il faudrait une sorte d'intellection différente pour concevoir le tableau c'est même notre problème en général c'est que quand on quand on essaie de concevoir d'observer le tableau en tant que tableau à l'instant précis où on le fait on perd les propriétés immersives par lesquelles il est aussi image de quelque chose ça a longtemps été un objectif l'objectif de Vinci c'était de faire disparaître quasiment les marques de la main humaine pour effectivement dissoudre l'image mais il se trouve qu'avec le 19ème siècle on a voulu rétablir un regard sur cette présence de l'image en tant que chose et on voit bien toute la difficulté qu'il y a à l'apprécier et à la rendre consistante en même temps que ce dont elle est l'image que ça ne fonctionne pas en fait aussi souvent qu'un seul et même mouvement de l'âme conduit à l'image en tant que chose l'âme ne se dit jamais que l'image en tant qu'image est la même chose que le modèle non non il ne se le dit pas vous allez me dire l'âme ne se dit pas grand chose acceptons la terminologie ni que le signe en tant que signe est la même chose que le signifié alors on peut dire le signe en tant que signe même chose que le signifié c'est strictement superposable image en tant que chose pardon et puis ce que l'image représente l'image en tant qu'image il y a toujours entre les deux une distinction dans les faits et dans la conception de l'âme alors la conception de l'âme je pense que c'est la conception que l'âme se fait de toutes ces choses pourquoi il parle de l'âme ça peut paraître bizarre vu d'ici vu de notre 21ème siècle mais pas tant que ça puisque l'intellection c'est des opérations par lesquelles l'âme se donne à la connaissance vous comprenez c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses c'est il y a un chemin par lequel l'âme aussi elle va ressembler aux choses qu'elle cherche elle va tenter d'en épouser d'une certaine manière se rendre conforme à ces choses les objets de la connaissance donc c'est un problème pour l'homme de cette période c'est un problème d'âme tout ce dont nous parlons tous ces mouvements qu'on voit que nous on attribuerait à un sujet à une personne selon la terminologie qu'on choisit pour parler des humains évidemment on parlerait plutôt en ces termes l'image étant distingue du modèle de tous les points de vue aucune révérence ne lui est due à proprement parler mais on veut dire en parlant de la même adoration pour l'image et pour le modèle qu'on se remémore la chose à adorer d'accord excusez-moi l'image étant distingue du modèle de tous les points de vue mais on veut dire en parlant de la même adoration pour l'image et pour le modèle qu'on se remémore la chose à adorer en présence de l'image et qu'on l'adore comme si elle était présente se remémorer donc c'est rendre au présent la forme on est toujours dans ces espèces de mouvements de l'âme et la question des relations formes il y a pour chez Augustin par exemple il y a vraiment des compositions intérieures et des formes intérieures il y a la mémoire c'est vraiment des séries d'objets stockés c'est difficile à imaginer depuis là où on est mais il y a quelques représentations contemporaines qui me semblent ne pas tellement échappées à cette conception du monde donc c'est pas non plus la peine de se moquer il y a des visions très très étrangement machiniques et matérialisantes de la mémoire j'en entends souvent et la façon dont nos neurocliniciens observent des machines qui font ping des zones violettes roses clignotées en parlant de localisation de telle ou telle activité me semble aussi d'une certaine façon enfin pas très éloigné d'une certaine superstition dans les relations à l'intellection en tout cas voilà où il y a une superposition de plusieurs choses très très différentes dans une même considération très sérieuse sur ce qui ne sont que des manifestations et c'est à dire des représentations Durand croit donc ou plutôt fait semblant de croire à une sorte d'impropriété de langage de sorte que les doctrines d'Albert et de Thomas reviendraient à celles de Philippe le chancelier et seraient acceptables sous cette forme il serait donc inutile de représenter sa conception de l'adoration par un nouveau schéma là s'il n'attaquait à la suite à la suite de deux théologiens du 13ème siècle Luc de Thuy et Alessandre de Alès un type d'image qui se répand alors et qui correspond exactement à ce que Jean d'Amassène considérait comme fou de vouloir peindre des représentations directes de la divinité ouais carrément ouais donc à la suite de deux théologiens il parle de Luc de Thuy ou Lucas de Thuy donc un homme du 12ème qui a été évêque de Thuy pourquoi il s'appelle comme ça c'est un intellectuel qui est lui très connu pour son travail d'historien et très bizarre au 12ème siècle pour sa réactualisation de Isidore de Séville c'est assez bizarre quand même Isidore de Séville je vous parlais de j'ai dit Henri de Séville je crois tout à l'heure mais je dis vraiment des conneries Isidore de Séville c'est donc l'homme des étymologies tout à l'heure alors on se demande qu'est-ce qu'il va réactualiser d'Isidore de Séville est-ce que c'est les abominables le durcissement des lois contre les juifs dont Isidore de Séville s'était rendu grand participant ou est-ce que par des vagues de conversions forcées ou est-ce que c'est pas le retour des étymologies ceci dit il y a encore un certain succès à la période scolastique je sais qu'il y a encore des tas de citations de ces trucs là ça les amuse beaucoup je sais pas jusqu'à quel point il s'est pris au sérieux mais bon en tout cas Luc de Thuy Lucas de Thuy va revitaliser tout ça il a parlé de qui d'autre de Alexandre de Hales c'est un anglais lui un franciscain anglais qui est mort à Paris qui était aussi maître en théologie et j'ai attendez Alexandre de Hales c'est lui qui a fait le premier je crois le tout premier commentaire sur les sentences de Pierre Lombard voilà voilà donc un type d'image qui se répand qui correspond à ça donc à vouloir peindre les représentations directes de la divinité ou bien l'image représente le Christ en tant qu'il est homme ou bien elle est conçue pour représenter le Père ou le Saint-Esprit selon la divinité ainsi qu'on peint des images dont l'une représente Dieu le Père la seconde le Fils crucifié et la troisième le Saint-Esprit comme une colombe procédant du Père vers le Fils alors pour la procession ça peut devenir encore une autre question parce que le schisme le vrai ce sera ça ce qui va séparer l'église d'Orient et l'église d'Occident c'est la question de la procession du Saint-Esprit sachez-le on en parlera peut-être plus tard alors c'est quoi les images dont il est en train de parler c'est des trônes de grâce je ne sais pas si vous connaissez ça c'est qui ces couillons oh là là ah oui je vais passer tout direct au trône des grâces à moins que ce soit de Thuy que ce soit Alexandre de Halès et Lucas de Thuy que je suis en train de vous montrer c'est très possible je ne sais plus j'étais avec vous graphine vous cherchez des images de toutes sortes nananana oui c'est ça exactement Lucas de Thuy c'était le précédent à droite le gars avec un petit chapeau pointu voilà ça c'est Lucas de Thuy et sinon là c'est Alexandre de Halès voilà mais les images dont il parle notre ami c'est quoi ? c'est ça alors là je vous ai choisi un exemple parce que c'est un mode de sculpture que j'aime énormément oui c'est ça c'est le filioquet c'est la querelle du filioquet il ne dort pas il est toujours vivant ça c'est un albâtre anglais alors c'est quand vous en avez vu une fois dans votre vie vous ne pouvez plus vous tromper quand vous croisez un albâtre anglais vous le reconnaissez à coup sûr et de loin ce sont essentiellement des bas-reliefs bas-haut ça dépend ceux qui sont par exemple à Bordeaux à Saint-Michel oui c'est ça il y a sous un très très beau retable de la renaissance franco-italienne un truc extrêmement maniériste très beau ils ont foutu en près d'elle des éléments d'un retable anglais comme ça des beaux petits tableaux teints c'est assez génial et ça ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle un trône de grâce ou trône de gloire enfin les deux doigts se disent je crois c'est à dire vous voyez le père qui porte la croix sur ses genoux qui porte le fils et souvent entre le père et le fils au niveau de la barbiche vous voyez là je le vois pas mais il peut soit ne pas avoir été sculpté soit être tombé de la barbiche je ne sais pas je veux bien que tu diminues une petite voilà ça c'en est un autre beaucoup plus complexe et plus savant c'est du baroque tchèque la photo n'est pas très bonne mais c'est parce que j'avais un très mauvais appareil c'est une exposition qui s'est donnée à Paris au remarquable musée de Clunier qui est pourtant plutôt familier le musée de Clunier c'est plutôt le Moyen-Âge c'est dans le quartier latin c'est un merveilleux musée le musée de Clunier il y a énormément d'albates anglais notamment donc c'est une fameuse chose que j'aime tant albates du 15ème taillée à la serpe ça c'est tchèque c'est du baroque tchèque ils avaient fait une rétrospective absolument géniale voilà un autre trône de grâce qui m'a l'air espagnol je ne sais pas où je l'ai photographié j'ai complètement oublié ce mur de briques ne me dit rien ah si ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose c'est possible que ce soit au musée du Tessé au Mans au musée du Tessé au Mans il y a une salle avec quelques espagnols assez géniaux et ça pourrait bien être ça ça demande à être vérifié c'est une salle où ils ont un petit Lorenzetti aussi assez réussi et là voilà un autre modèle de trône de grâce le trône de grâce le plus connu le plus souvent représenté c'est celui de Masaccio qui est à Firenze à Florence à Santa Maria Novella mais du coup je ne vous l'ai pas mis je vous en ai mis d'autres voilà et voilà encore un autre là c'est une petite oh oui c'est un petit ivoire gothique qui doit être du 13ème j'imagine très très beau trône de grâce voilà donc c'est une représentation courante et il y a un moment où elle le devient beaucoup là il y a une superposition de Dieu le Père vous voyez avec la triple couronne pontificale donc il y a une superposition de l'image de Dieu le Père au Pape voilà voilà donc alors ces images elles ont l'air un petit peu choquées quand même notre notre pépère qu'est-ce qu'il dit donc à propos de ça il est en train de décrire ça il dit qu'il est fou de faire des images où il les vénérait voilà complètement quoi puis là pour lui il y a un excès quand même Durand vise et décrit précisément l'iconographie du trône de grâce en enlevant la mandorle qui signale le fils comme image du père nous pouvons présenter directement l'image artificielle du père pour figurer la théorie de Durand qui ne se distingue de celle de Philippe le Chancelier que par le refus de cette dernière image ah non alors dit-il non mais ça on ne fait pas ça là là en bas droite voilà la dieu le père là ça non il ne faut pas trop déconner on peut faire des trucs mais circonstruire l'image du divin c'est dingue pourtant ça se produit il ne peut pas faire grand chose alors qu'est-ce qu'on dit bah en fait on retrouve le même schéma avec juste le rejet radical d'une représentation du père ça c'est interdit mais c'est le même schéma à ce détail près parce que tout simplement une nouvelle donne est apparue dans son champ de perception la critique de saint Thomas par Durand fut reprise en Angleterre par Robert Holcote donc Holcote c'est un dominicain un théologien c'est un suiveur de Guillaume de Cam je vous ai déjà parlé à propos du terminisme tout à l'heure tandis que John Wycliffe lui emprunta la condamnation du trône de Graf alors John Wycliffe c'est un théologien anglais du 14ème et c'est important de parler de lui parce qu'on arrive vers les précurseurs de la réforme de la réforme protestante alors on l'appelle l'étoile du matin de la réforme John Wycliffe il a renseigné la théologie à Oxford il a écrit un traité sur l'Eucharistie des Eucharistias il conteste comme le feront les réformistes comme le feront les protestants la doctrine de la transsubstantiation et pour lui ça va mal se passer ça va partir en couille avec l'autorité religieuse il va continuer à écrire des traités de plus en plus scandaleux c'est le premier à écrire une espèce d'autorité fondée sur la grâce et non pas selon les oeuvres et les actes donc un truc qui va caractériser quand même la réforme par la suite et il n'accorde donc par là du coup de l'autorité qu'à Dieu qui accorde la grâce et il n'y a pas besoin d'oeuvre il n'y a pas d'intermédiaire nécessaire les prêtres n'ont aucune autorité à vous remettre de vos péchés etc et donc ça veut dire que Whitecliffe est de l'église un corps spirituel l'église des chrétiens est un corps spirituel autant vous dire que ça ne passe pas super bien auprès de la papauté c'est sûr donc Whitecliffe c'est un personnage important on verra qu'il y a eu pas mal de prémices en fait du protestantisme ça ne vient pas de nulle part il y a eu plusieurs événements plusieurs hérésies considérées comme telles comme l'hérésie de vaudoise qui sont des prémices en fait par plein de points au protestantisme alors donc cela condamne le tronc de grâce tous deux réclament un culte en esprit mais Whitecliffe est le premier à s'étendre avec insistance sur les abus dans la fabrication et dans le culte des images sa théorie de l'adoration n'est pourtant pas originale il refuse l'adoration du signum pour le signe d'atum donc on en est encore à une simplicando enfin le truc qu'on voyait tout à l'heure et il retrouve à sa manière la position du Durand et du Holcote voilà à son tour Jean Hus alors Jean Hus que je ne connaissais pas mais qui est aussi important parce que lui-même a l'air d'être un pionnier lui il y a eu une réforme bohémienne qui est assez importante et qui a plein de points communs avec le refus de l'autorité pontificale chez eux et Jean Hus c'est un des pionniers c'est au 14ème donc il a l'articulation 14ème 15ème il est mort sur le bûcher donc il a quand même été condamné lui c'est un swab alors théologie réformateur religieux tchèque précurseur de la réforme donc il a été recteur à l'université de Prague il a été excommunié pour ses diatribes surtout contre l'autorité romaine et il s'oppose aussi violemment aux indulgences lui aussi les fameuses indulgences dont je vous ai dit combien elles allaient devenir endémiques et franchement problématiques d'un point de vue doxal au moment de leur prolifération voilà contre aussi il s'oppose à la richesse de l'église comme le feront également les luthériens et les calvinistes mais bon il faut comprendre le contexte de merde quand Jean Hus déboule avec ses il faut comprendre et c'est ça ben Léussite c'est ça Léussite exactement Jean Hus c'est Léussite on en est là merci Gaël Jean Hus c'est ben oui c'est le père de Léussisme alors on est dans une configuration complètement dingue vous savez sans doute que pendant plusieurs siècles il y a eu deux papes c'est à dire que ce sont les papes se sont cassés il y a eu une deuxième papauté qui est restée à Rome qui n'est pas reconnue la vraie papauté s'étant tirée en Avignon donc il y a un pape et un antipape pendant assez longtemps donc les papes il y a le palais des papes à Avignon vous connaissez ça dure un bon moment j'ai plus en tête le nombre de papes qui vont succéder mais là où ça va vraiment plus du tout c'est qu'à la période de Jean Hus il y en a trois qui se disputent le trône de Saint-Pierre quand même il y a Grégoire XII qui est donc le pape de Rome il y a Jean XXIII qui est le pape de Pise celui-là et puis il y a Benoît XIII donc le pape d'Avignon vous voyez le merdier ça effrite très considérablement l'autorité pontificale et la crédibilité finalement de cette belle construction que surgissent des désirs de réforme de partout ça n'a rien du tout d'étonnant vous comprenez alors la théorie de à son tour Jean Hus donc puisa largement dans l'oeuvre de Durand et de Holcott mais surtout dans celle de Wycliffe Jean Hus de son nom les fameux le hussisme la théorie de l'adoration n'évoluait plus ce qui semble montrer que malgré son apparente modération elle était déjà un fondement suffisant pour l'iconoclasme l'iconoclasme Lollard qu'est-ce que j'ai foutu de mes notes je ne sais plus d'où vient le terme c'est assez intéressant la construction du mot Lollard il y a ambiguïté on pense soit que ça vient de l'allemand Lollert dont la racine signifierait psalmodier marmonner chantonner à voix basse sinon ça pourrait venir de Walter Lollard qui était un prédicateur mais vaudois il faut bien voir quand même que vaudois donc là c'est Valdez c'est encore une plus vieille hérésie c'est douzième en Italie c'est encore une proto-réforme il y a encore plein de choses chez les vaudois qui sont qui émettent déjà donc tous ces gens c'est des mouvements de contestation religieuse sociale comment les Lollards ça commence où ça alors les Lollards mouvement de contestation religieuse et sociale initié en Angleterre à la fin du 14ème par John Whiteleaf voilà on y revient précurseur de la réforme protestante accusé d'hérésie par l'église catholique voilà on en est là et donc d'où rapprochement de Lollard et des Hussites une fois posé les prémices il s'agissait de savoir quelles mesures pratiques étaient adéquates ouais Valdez ça a failli marcher complètement on se décida pour la suppression des images iconographiquement contestables comme le trône de grâce pourtant je veux dire il y en a eu beaucoup de produits si vous vous baladez dans les musées belges notamment mais vous en verrez des foisons de trônes de grâce cultes et de choses assez géniales d'ailleurs le trône de grâce mais l'argument du culte en esprit permettait d'attaquer pratiquement toutes les images pour leur caractère plus ou moins sensuel un hussite comme Matthias de Jeanneneuve on est à Prague avec Matthias de Jeanneneuve c'est un ecclésiaste bohémien pionnier lui aussi de la réforme de Bohème oppose ainsi le culte eucharistique à celui des images qui lui fait une rude concurrence par sa séduction alors le culte eucharistique peut être opposé lui du coup je ne sais pas s'il s'oppose à la transubstantiation ça veut dire quoi la transubstantiation ça veut dire que dans les espèces du vin et du pain de façon conciliaire on parlait avec tout à l'heure Gaëlle évoquait le concil des conciles de la 34 on décide que le miracle se produit à chaque fois au cours de l'eucharistie quand le pain et le vin sont bénis ils deviennent la chair réelle du Christ et le sang réel du Christ ce ne sont pas des symboles ce sont des choses réelles ça va avoir des conséquences importantes sur les relations à l'eucharistie au partage de l'hostie parce que beaucoup de croyants vont être un peu effrayés et n'iront pas volontiers à la messe pour communier parce que la crainte de laisser tomber des gouttes du vrai sang ou des miettes du vrai corps devient assez terrible quand même donc ça c'est décidé conciliairement évidemment la réforme est complètement opposée à cette doctrine de la transsubstantiation alors Jadoff oppose le culte eucharistique à celui des images c'est intéressant parce que l'hostie est une image elle a ceci de particulier c'est que il y a des images qui partagent des formes avec leur prototype donc la ressemblance par exemple la ressemblance c'est un partage de formes il y a des images qui partagent comment dire qui partagent ni la forme ni la substance un mot par exemple qui est l'image d'une chose mais ça n'en a ni la forme ni la substance il y a l'image qu'on disait du père tout à l'heure qui partage la forme mais pas la substance il y a un partage de substance aussi mais le vrai partage de substance en tout cas c'est bien l'hostie qui partage sans avoir le moindre rapport avec sa forme qui partage la substance du Christ c'est la même substance donc c'est une image de ce point de vue elle vient représenter une substance donc Mathias Dianoff l'oppose à l'image ou plutôt il l'a choisi comme forme d'image différente la question de savoir si on chie l'hostie ah oui je pense qu'elle a dû être alors ton oui bien sûr excuse moi ton message a été rejeté il bose que je suis vraiment désolé c'est le robot c'est très drôle parce que le robot fait écrire ensuite il n'y a pas de question bête non mais il n'y a pas de question vulgaire non plus Westbot enfin je t'exagère finalement toute image recevant un culte mérite sa destruction et là on va rentrer clairement dans ce qui va se passer à la réforme ça va dégommer grave que ce culte fût adressé à la divinité devant son image ou adressé à l'image n'était finalement qu'une question d'appréciation comment en effet distinguer concrètement le culte rendu à l'image du culte rendu à Dieu devant son image comment on peut distinguer les deux concrètement vous avez vu tout du long moi je me pose toujours cette question on fait des propositions sémantiques mais dans les faits au moment de que se passe-t-il est-ce qu'il y a une vérification possible dans la chair juste dans le mouvement scopique de ces propositions la théorie thomiste était psychologiquement plus crédible donc la tri avec son unique mouvement de l'âme vers l'image et vers le modèle qui lui permettait de ne pas distinguer entre culte de l'image et du modèle vous voyez c'est important quand même non non mais je te crois elle bouge bien sûr je vois bien le problème je veux bien te croire il y a eu des questions aussi sur l'illémorphisme quand on commençait à partir à parler de l'âme il y a vraiment des gens qui se sont posés sérieusement la question de la participation des vers dans la recomposition du corps de gloire parce que les vers pendant un certain moment se livrent à la mendication du corps de chair bref ces questions elles sont complexes et à l'instant où on postille certains types de relations vraiment très très spéciales dans les choses l'image des choses les représentations on rend problématique aussi toutes ces choses liées entre elles elles se elles produisent des espèces de confécondations de sens qui sont parfois vraiment difficiles à dénouer à problématiser alors elles supposaient certes la distinction donc la théorie thomiste entre l'adoration de l'image en tant que chose et en tant que signe qui est difficilement vérifiable et tombe en partie sous les critiques des lolards et des hussites pourquoi alors une image du même saint est-elle plus adorée qu'un autre pas qu'une autre et ouais vous voyez bien le truc c'est que dans les faits ils sont pas cons les protestants il voit bien que toutes les images de la même image en tant qu'image mais qui ne sont pas la même image en tant que chose ne sont pas adorées pareil donc c'est probablement pas vers le prototype que se dirige l'alatrie c'est très probablement un petit peu vers l'image elle-même a fortiori quand certaines sont considérées comme miraculeuses même au-delà de ça elles sont choisies elles sont aimées elles sont choyées à l'intérieur de l'église par les croyants et pas que pour leur adéquation au prototype c'est-à-dire au sein qu'ils représentent etc pourquoi accorde-t-on sa préférence aux images couvertes d'or et de pierres précieuses ? autre question mais s'il est difficile de savoir comment quelqu'un d'autre que soi-même appréhende une image à un moment donné chacun de nous a fait l'expérience qu'il ne peut simultanément appréhender l'image dans sa matérialité et comme signe d'autre chose exactement ce dont je parlais tout à l'heure voilà là pourquoi je vous ai mis cette image-là que j'aime bien parce qu'elle est assez folle il ne faut pas oublier un truc c'est que les comment les protestants sont d'incroyables publicitaires d'incroyables publicitaires là vous voyez Holcote si vous le lisez bien vous voyez Saint Thomas vous voyez Aristote par terre qui sont démentibulés par l'Hercule Germanicus c'est-à-dire évidemment le moine luthérien le moine de la réforme les publicitaires ahurissants ou sont les protestants vont faire feu de tout bois de tout support pour propager la parole donc ça va être des gros producteurs d'images en l'occurrence pas d'images saintes mais d'images ça c'est certain concrètement personne ne peut éprouver un émoi devant une photographie érotique au moment où il en examine le support et le grain il faut s'abstraire de la matérialité de l'image pour qu'elle fonctionne par contre il ne semble pas y avoir d'expérience vécue possible de la distinction entre réagir à l'image en tant que signe et réagir devant l'image à ce qu'elle représente comment on pourrait le dire autrement est-ce que l'image de Marilyn Monroe ou est-ce que c'est l'image de Marilyn ou est-ce que c'est Marilyn à travers son image qui a du succès c'est indicible cette séparation moi je ne sais pas si on peut la faire en fait alors devant les saints c'est peut-être plus compliqué mais devant Jésus c'est absolument pas soluble cette situation d'ailleurs il le dit il dit le problème est encore plus insoluble pour des personnages comme le Christ dont le visage est une invention iconographique une invention double d'ailleurs ça on pourra en parler un autre jour parce qu'il y a deux traditions il y en a une vétérotestamentaire et une néotestamentaire qui fait soin d'un Christ magnifique c'est con on arrive quasiment à la fin il y a le comment je ne vais pas vous saloper l'anecdote mais en tout cas sachez qu'il y a deux traditions de la représentation du Christ c'est qu'ils sont des traditions textuelles c'est à dire qu'ils sont des positions textuelles l'une vétérotestamentaire qui affirme le Christ dans son humilité voire sa laideur son indistinction parmi les hommes et au contraire celle d'un romain qui décrira son visage d'une grande splendeur d'une beauté rayonnante etc je ne sais plus si c'est l'uculus l'usure je ne sais plus ah là 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 mais non ne demeure pas je ne vais pas te scotcher là mais il ne faut pas déconner je ne fais pas ça non non si tu as des choses à faire dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si quelqu'un adore Dieu devant son image ou s'il adore son image on ne s'étonnera pas que la doctrine qui autorise à adorer Dieu devant son image tout en interdisant d'adorer cette image elle a été commune à des iconoclastes et à leurs adversaires contrairement à celle de saint Thomas d'Aquin c'est encore le cas de Luther lorsqu'il s'oppose dans les sermons invocavites de mars 1522 à l'iconoclasme de Karlstadt donc l'iconoclasme vraiment destructeur parce qu'il va y avoir des réactions différentes devant les comment des différents il y a trois grands pontes de la réforme vous les connaissez c'est Luther, Calvin et Zwingli et ils n'auront pas les mêmes réactions dans les images avec il sera beaucoup plus modéré et mesuré devant la question de la destruction des images de Luther là où Zwingli et Calvin vont dégommer à Chiva tout va pardon ça ne me rend pas le mec plus sympathique pour autant j'ai une sainte horreur de Luther voilà un mec qui a écrit ce bouquin que vous connaissez sans doute qui s'appelle des juifs et de leurs mensonges qui est une somme d'antisémitisme qui a pas qui est une espèce d'imprécation qui demande à brûler les synagogues à à tuer les rabbins à enfin bon voilà voilà qui produit des incarnations permanentes de l'antéchrist dès qu'il est confronté à un ennemi donc alors quand c'est pas le pape l'antéchrist c'est les turcs quand c'est pas les turcs évidemment c'est les juifs etc voilà voilà il prenait aussi la confiscation des biens des juifs c'est vraiment un gars chouette donc j'ai du mal à vous parler de Luther avec sympathie mais en tout cas devant les images il avait une position plus modérée que les deux autres zozoc ont quand même vraiment beaucoup beaucoup détruit il ne parle pas explicitement d'adorer Dieu devant son image mais laisse à l'adorateur le bénéfice du doute ce qui n'a de sens que s'il est en train de prier devant une image es-tu l'homme qui a le droit de nous accuser d'avoir adoré des images comment peux-tu voir dans notre coeur comment peux-tu savoir si nous les avons adorés ou non là-dessus ils n'ont rien à répondre à partir du moment où personne ne prend un crucifix en bois pour un dieu oui évidemment Luther considère qu'il est utilisé comme signe et que le problème de l'adoration des images est juste futile voilà ça c'est assez intéressant il l'abandonne au profit de celui des oeuvres à son avis beaucoup plus inquiétant celui qui offre une image et celui qui vend au pèlerinage croit plaire à Dieu par les oeuvres c'est ces comportements qu'il faut faire cesser éventuellement en détruisant des images mais plus adéquatement par la prédication et là vous comprenez que la destruction des images est envisagée c'est pas les images elles-mêmes qui posent problème c'est ce dont elles font négoce avec le divin parce qu'un des trucs il faut comprendre ce qui se passe quand même on est au 16ème siècle il y a des images absolument partout tous les prétextes sont bons pour foutre des images religieuses dans toute la ville à tous les endroits de la ville on joue les mystères de la passion mais continuellement sur les parvis des églises donc ça rejoue toute l'intégralité de la passion par exemple le culte du sueur de Véronique il vient de là donc les mystères sont joués sur les parvis des églises et on a réactivé le culte du sueur de Véronique on l'a activé en fait de façon vraiment conséquente dans cette période là 14ème, 15ème en le jouant c'est un moment qui devient très très important extrêmement émouvant dans les mystères qui sont joués sur les parvis et ça va instaurer ça va créer un statut spécial pour ce moment qui va devenir une des stations de la passion la 6ème je crois à l'intérieur des églises donc vous trouverez toujours dans le circuit de la passion vous voyez le long des nefs la nef c'est le couloir central de l'église vous voyez le plus droit devant le portail vous allez tout droit c'est la nef sur les côtés de la nef vous voyez souvent flanquer vous voyez en général les différents tableaux de la passion et parmi ces différents tableaux de la passion vous avez le sueur de Véronique ça c'est les mystères donc il y a les mystères il y a des sacramentellias il y a un bordel d'images et de représentations et qui posent des vrais problèmes aussi parce qu'il faut pouvoir se les payer donc il y a aussi tout un enjeu économique qui va séparer la société entre ceux qui ont les moyens de faire leurs oeuvres à travers les images la production des images et ceux qui ne les ont pas ces moyens on retrouve là un peu la violence évidemment de séparation de classe entre ceux qui peuvent se payer des prières pour leur âme à partir du 13ème où on invente le purgatoire et puis ceux qui ne peuvent juste pas donc ça clairement ce à quoi servent les images c'est beaucoup à ça elles sont prises dans le jeu des oeuvres pour obtenir la grâce et la réforme est rond avec ça en affirmant la grâce seule ça a d'autres conséquences désastreuses mais en tout cas ça sépare clairement les deux mouvements de fait Luther aime les images son anthropologie repose sur l'opposition entre la grâce et la loi entre la foi et les oeuvres mais pas entre la chair et l'esprit il y aura des petites images de ces oeuvres là je pense là sur le bûcher c'est qui sur le bûcher ah bah ça doit être un de nos hussites j'imagine voyons ça c'est ça c'est Jean Hus sur le bûcher ça c'est Wycliffe John Wycliffe voilà et ça c'est un autre une autre statue de Jean Hus quand même un peu moins brutal que là qui est glorifié comme bah justement comme on voit bah je vois le décor j'imagine que c'est c'est dans la région où il a c'est en bohème où il est né et où il a été tué et voilà c'est une statue qui vient réparer un peu c'est visiblement une statue de 19ème là c'est un portrait quand même je vous le montre de Luther par Kranach alors pourquoi j'ai choisi ce portrait parce que je le trouve assez fascinant Kranach je dis ça parce que Jean-Marie s'insiste sur le fait que Luther aime les images il les aime à fond qu'est-ce que tu écris la réforme rond elle est rond elle est rond petit patate deuxième calembour de Gaël qui est finalement très sage ce soir de calembour sur 4h de stream c'est rien du tout il dit que que Luther aime les images et c'est vrai et son proche Kranach va beaucoup le reproduire et là Kranach il le reproduit dans un moment en particulier où Luther est caché et il vit sous un autre nom il vit alors je sais plus j'ai noté son petit nom parce que j'ai oublié il va prendre un pseudonyme pour se cacher oh je trouve plus le nom attendez j'ai peut-être écrit sur le titre de l'image ceci dit si Jorg monsieur Jorg Jorg il est caché il se laisse pousser la barbe voilà c'est un moment un peu rude de sa vie oui j'ai ri évidemment j'ai ri parce que c'est drôle évidemment avec ça j'ai dit j'oublie je vous laisse en face de Luther où je vous montre quand même Calvin qui est peint par Holbein je crois donc là c'est Kranach là c'est Holbein donc quand même c'est les grands peintres donc il fait son malin Calvin mais il n'est pas contre se faire représenter par un plus grand peintre de son époque cette espèce de salopard a bousillé tous les tableaux de Konrad Witt je te hais pour ça tu as détruit parmi les hommes les plus belles du monde cette espèce de petite merde a juste gardé un Konrad Witt qui est au musée de Genève parce que on y voit le moment où Pierre perd la foi et il essaie de marcher sur l'eau et il n'y arrive pas et que faire pourquoi il l'a gardé il l'a gardé parce qu'il y voit évidemment ça le fait rire parce que le pape tombe dans l'eau le pape Pierre c'est juste par antipapisme que ce gros connard a conservé un tableau sublime oh je te hais oh je te hais je te hais donc Luther aime les heures par contre pour se faire représenter sa tête de nœud alors ça il n'y a pas de problème voilà je te hais Calvin alors son anthropologie repose sur l'opposition entre la grâce et la loi entre la foi et les oeuvres mais pas entre la chair et l'esprit semblablement sa christologie n'oppose pas l'humanité du Christ à sa divinité et ne revendique pas pour cette dernière un culte totalement spirituel l'image a l'avantage d'être compréhensible pour les enfants mais va chier je t'en prie quand même comme pour les doctes et de détourner des spéculations théologiques oiseuses c'est l'humanité du Christ qui mène à sa divinité l'idée que l'image puisse être conjointement compréhensible par les enfants et les doctes précisément ça montre aussi dans quelle disposition il se vend dans la compréhension de l'image comme série de signes et la faiblesse également alors c'est très drôle parce qu'il les élève au rang d'une composition de signes et à la fois il les élève et les abaisse au rang de signes minimum finalement en exigeant suffisamment peu pour croire qu'elle puisse enseigner sans avoir à être dite et être également saisie aussi bien par les enfants que par les doctes mais on dit encore les mêmes conneries à propos des bandes dessinées de 7 à 77 ans n'est-ce pas ? Luther est convaincu qu'on pense nécessairement Dieu à l'aide de l'image mentale ou peinte ça c'est intéressant par contre et au lieu de s'en plaindre reprend l'argument traditionnel selon lequel l'incarnation justifie l'image de Dieu voilà donc ça c'est quelque chose quand même d'assez fondamental c'est que il y a des truchements de compréhension d'un système le système d'incarnation c'est-à-dire la grande composition historique la saga divine qui vient s'achever enfin pas tout à fait elle s'achève dans la seconde parousie mais en tout cas qui se manifeste dans la forme d'une certaine action et les moyens de la comprendre c'est aussi comment elle se répercute dans d'autres actions comment elle retrouve une forme elle est en quelque sorte homéomorphe à la production des images de telles idées allaient à contre-courant de l'erasmisme qui dominait la scène intellectuelle voilà donc l'erasme vous connaissez j'imagine on va peut-être arrêter de faire des des comment des petites biographies pour tout le monde parce que ça va devenir un peu dingue voilà je n'en ai pas fait vous noterez pour Zwingli et pour Calvin parfois Calvin parce que j'en peux plus non Erasme incarne lui plutôt on le sait l'humanisme alors mais il parle de toute façon de son de ses textes par la suite où j'en suis ah oui de telles idées à la contre-courant de l'erasmisme qui dominait la scène intellectuelle alors qu'est-ce que tu dis tous les humanistes qui pensaient pouvoir se réfugier chez lui et que ce tas de merde a fait brûler ben oui ben oui il a fait ça mais bien en attaquant les pratiques de l'église comme un retour à la loi mosaïque et en prétendant qu'on ne saurait attendre de récompenses pour les bonnes oeuvres la doctrine de Luther présentait un danger social la grande majorité des réformateurs préféra attaquer certaines oeuvres comme des pratiques charnelles et leur opposer une religion de caractère spirituel ce qui pouvait menacer l'église comme institution j'ai évoqué ça tout à l'heure mais maintenait la légitimation religieuse de l'ordre social la transcendance divine de la carotte et du bâton si on retrouve si on retrouve déjà chez les carolingiens et de nouveau à partir de Robert Holcote l'opposition entre l'exigence d'un culte en esprit et le culte des images si cette opposition elle est au fondement de l'icodoclasme dont on a parlé tout à l'heure donc des lolards et des hussites c'est Erasme qui fait triompher l'idée au début du 16ème siècle en l'articulant comme il se doit sur une christologie ah c'est là qu'est-ce qu'il va faire dès l'Anchiridion donc un de ses bouquins il se fonde sur l'inutilité de la chair selon Jean pour considérer que le contact physique du Christ n'était d'aucun intérêt sans quoi Judas qui a baisé les lèvres divines aurait été le plus fortuné des hommes je ne sais pas jusqu'à quel point cette démonstration est rationnelle quand il veut dire par là que le contact du Christ n'est d'aucun intérêt il veut dire que s'il en avait un ce baiser aurait aboli en quelque sorte l'intention de Judas et l'aurait anobli alors même qu'il venait de trahir mais c'est oublié d'une part qu'il n'y a pas de plus ou moins dans la chair ça c'est une vue de l'esprit qui est constituée là de la notion de proximité mais il se trouve que ça n'a pas vraiment de sens devant l'incarnation de faire une séparation entre le contact physique avec le Christ et la vérification juste dans sa chair de son existence parmi les hommes il me semble et d'autre part le ministère du Christ n'a de sens que s'il s'achève dans le sacrifice auquel participe Judas donc toute cette construction exige toute une série d'opérations dont ce baiser fait partie enfin bon le Christ serait même monté aux cieux pour éviter les déviations de la piété causées par sa présence physique alors ça il y a plusieurs façons de considérer les choses il y a plusieurs théologies de l'incarnation au moins du point de vue de la compréhension de la présence sur terre du Christ il y a tout un pan de la théologie qui voit dans la présence du Christ sur terre pour lui-même un abaissement à la matière donc qui considère la matière comme fondamentalement irrécupérable et donc le Christ dans ce mouvement là est déjà sacrifié dans le fait même de tomber sur terre et de devenir parmi les hommes mais ce qui provoque sur plein de problèmes théologiques pour la suite très sincèrement c'est un peu dans cette disposition d'esprit il me semble que se trouve Bernard de Clairvaux mais on peut tout à fait voir d'autres théologies je crois que c'est la position du Saint-Victor qui considère la présence du Christ sur terre d'une autre façon le Christ pour être sur terre élève la matière jusqu'à lui et il la grandit en quelque sorte c'est deux conceptions complètement différentes à partir de là il est facile de ridiculiser l'usage religieux des images ainsi dans l'éloge de la folie donc le bouquin le plus connu d'Erasme en les opposant au message de l'écriture qui est le portrait spirituel du Christ mais Erasme se contente de ridiculiser et placé à Bâle face à des actes iconoclaces il s'inquiète de leur caractère sédicieux tout en déplorant l'indifférence envers la valeur non pas religieuse mais artistique des oeuvres détruites c'est bien le moment Erasme de t'en inquiéter comme chez les Carolingiens la négation de la valeur religieuse de l'image entraîne la prise en compte du travail artistique ça c'est intéressant il faut d'un seul coup discuter quelque chose disputer quelque chose d'une valeur de l'image pour rendre immédiatement saillante à une autre c'est plutôt intéressant on en revient finalement à cette idée que ne peuvent pas se superposer les deux prises en compte de la présence de l'image l'image en tant qu'image et évidemment l'image en tant que représentation que ce sont deux paradigmes qui sont imperméables l'un à l'autre d'une certaine façon en revanche Erasme était trop prudent pour théoriser sa conception de l'adoration des images trop prudent disons qu'il n'a pas très envie de se faire cramer les miches Karlstadt Zwingli Calvin Calvin je ne sais même pas comment on prononce d'ailleurs ont tous trois justifié l'iconoclasme en utilisant alors Karlstadt je ne le connais pas on parlait de l'iconoclasme de Karlstadt tout à l'heure qui était comment qui était rejeté par Luther pour ouvrir ce chapitre et je ne sais pas je ne connais pas ils ont justifié l'iconoclasme en utilisant l'opposition Erasmienne entre la chair et l'esprit mais avec des accents différents dans son traité Von Abduung Der Bilder publié alors je ne sais pas ce que veut dire Abduung mais Der Bilder c'est de l'image publié à Wittenberg en 1522 Karlstadt commence par exposer le commandement divin ce que j'ai fait en commençant ce stream en considérant qu'il prohibe toute forme de culte des images ce qui n'est pas tout à fait vrai mais bon il repousse ensuite l'argument du transit de l'adoration le bon vieil argument de Basile de Césarée lorsqu'on s'incline devant l'officier au nom du prince qu'il sert on l'honore en même temps que le prince et on vénère le serviteur avant même le prince on ne peut donc nier que l'honneur s'adresse aussi au serviteur il en va de même pour l'image et il se trouve que c'est précisément ce que les décalogues interdient lui ce qu'il postule c'est que c'est pas possible de le faire c'est pas si con il y a au moins une certaine honnêteté à admettre qu'en condition il y a une sorte d'impossibilité stratégique physique avec Karlstadt on revient à saint Thomas par de là la critique de Durand 5% il n'y a pas de culte devant l'image sans culte de l'image elle-même il dit la même chose que ce que je viens de dire mais c'est pour interdire l'image selon le commandement biblique celui-ci n'est pas aboli par le nouveau testament qui nous apprend qui nous apprend que la chair ne sert à rien or les images ne peuvent montrer que la chair elle nous enseigne inutilement les souffrances du Christ au lieu de sa parole et nous montre l'aspect charnel des saints et des saintes en transformant le culte en prostitution et le temple en bordel allons-y et là aussi c'est des choses qui vont être discutées longuement qu'est-ce que l'image représente ? c'est pas si simple là il fait une évidence que ça représente la chair des saints et des saintes mais non évidemment pas regardez la surface peinte que nous voyons de Calvin ou Calvin Calvin c'est plutôt le petit enfant qui court avec hop ça on va dire Calvin ce n'est pas sa chair qui est représentée c'est tout à fait autre chose considérer une image c'est vraiment considérer son espace propre son mode d'apparition et ce qu'elle fait le seul fait que cet homme soit coupé en pied et existe fait que ça n'est pas un homme qui est coupé en pied c'est un espace dans lequel cohabitent beaucoup de choses qui outrepasse très très largement la question d'une espèce de d'homothésie charnelle avec le tableau de plus on ne peut résister au pouvoir des images dit Karlstadt quand même il s'en rend compte de ça évidemment et elles entrent en nos cœurs leur interdisant l'accès à Dieu la principale nouveauté est de refuser explicitement le culte de l'humanité du Christ comme charnel cela supposait d'abolir l'adoration de son corps et de son sang dans le sacrement et donc de réformer la messe et bien oui c'est la conséquence logique là pour le coup donc on est loin de la proposition de Mathias Djanoff qui parle du culte eucharistique qui semble-t-il veut le maintenir mais notamment pour le remplacer pensant bien qu'il y a quand même quelque chose qui circule entre ces propositions la preuve le lien que faisait l'incarnation entre le spirituel et le charnel et ainsi coupé et le sort de l'image également qui en découle donc là toutes les images sont traitées on pourrait dire à peu près de la même façon quel que soit le mode de relation qu'elles entretiennent avec leur prototype la distinction scolastique entre l'image en tant que chose et l'image en tant que signe n'est plus formulée mais c'est clairement l'image en tant qu'image que condamnent les réformés car ils s'accordent tous pour penser que personne ne prend le morceau de bois pour Dieu donc que personne n'adore les choses et pourtant et pourtant vous pouvez être en plein coeur de Bruxelles dans une ville extrêmement moderne vous approchez de la bourse la bourse centrale qui bientôt ne sera plus une bourse mais un musée je ne sais plus quelle connerie de la BRC j'ai bien compris et sur votre droite vous avez une petite église dont j'oublie le nom et vous y avez je crois que c'est un Saint-Pierre dont le pied est usé par les frottements évidemment ce petit exemple je le choisis parmi des milliers d'autres mais évidemment que la matérialité des images est adorée ce n'est pas pour rien que certains byzantins en absorber des petits bouts personne ne prend le morceau de bois pour Dieu c'est plus compliqué que ça il y a des relations toutes sortes de relations on peut donc figurer ainsi la position de Karlstadt qui sera aussi celle de Zwingli et de Calvin alors je ne sais pas plus comment je prononce Zwingli et voilà ça c'est Calvin encore lui voilà voilà le petit schéma le dernier petit schéma l'ultime petit schéma tu vas pouvoir bientôt te coucher Stedel le seul culte admis par les réformateurs et conoclastes est la latterie offerte au père invisible et seulement lui représenté par la flèche rouge le culte de l'humanité du Christ est refusé ce qu'on indique en raturant la flèche rose et son image est vouée à la destruction lorsqu'elle pourrait se prêter à l'adoration comme on le soupçonne qu'elle le peut tout le temps en tout cas clairement Karlstadt le suppose nous la raturons donc à son tour reste pas grand chose en effet les nuances qu'on peut repérer entre la position de Karlstadt et celle de Zwingli ne concerne pas à proprement parler la théorie de l'adoration accentuant l'opposition présente chez son prédécesseur entre les images et les pauvres et les illettrés et quelles sont les vraies images de Dieu Zwingli propose de transférer le culte visible à ceux-ci mais comme on pouvait s'y attendre ne s'étend pas sur les modalités théoriques et pratiques d'un tel culte c'est quand même bizarre alors que Karlstadt semble interpréter les idoles dans le coeur de l'homme comme l'impression produite en eux par les images matérielles Zwingli considère les Götzen les images de culte comme l'extériorisation par la main de l'homme des Habgötter c'est à dire des idoles qu'il a à l'intérieur du coeur ça c'est intéressant Karlstadt interprète les idoles dans le coeur de l'homme comme l'impression produite en eux par les images matérielles les deux ont une vision complètement inversée de la circulation même pas des représentations mais des espèces de tensions entre les représentations pour l'un il semble évident que l'idolâtrie dans le coeur est provoquée par l'image donc il y a une sorte que l'image matérielle dépositrice de ce qu'elle provoque à l'intérieur du coeur des hommes là où Zwingli aurait plutôt tendance à penser que ce sont les images qui sont produites par une idolâtrie présente dans le coeur qu'elles sont l'expression de cette idolâtrie assez curieusement les autres images même religieuses qu'il qualifie simplement de builders ne sont pas pour lui dérivées des Habgötter et elles sont donc légitimes donc les Habgötter on l'a compris ce sont les idoles qu'on a dans le coeur donc il entend bien qu'on peut idolâtrer toutes sortes de choses la différence est en fait que les premières sont affectivement investies les idoles qu'on a dans le coeur il s'agit certainement d'une justification hâtive du refus de condamner les images religieuses en général car on voit mal comment l'image du Christ cesserait d'être l'objet d'un investissement affectif et de cogitation charnelle dans une mise en scène narrative fut-elle impropre à l'adoration c'est pas parce que vous allez casser les images détruire les idoles que le croyant n'est pas dans un processus de représentation ça comment dire ça relation à Dieu passe nécessairement par toutes sortes d'opérations de représentation en tout cas notamment du Christ et notamment évidemment quand il lit sa biographie c'est à dire quand il lit les évangiles tous ces processus de toute façon sont dans le coeur ne peuvent pas être condamnés en tant que processus dans le coeur et donc l'image du Christ est un support d'investissement charnel et affectif de toute façon de fait alors je sais pas si vous êtes toujours là parce que je vois une fois de plus qu'il y a du sbeul dans le débit là ça merde vous je vois mon machin qui clignote en bas j'espère que vous entendez encore alors fais moi un signe chat mise en place dans l'institution chrétienne de 1536 la doctrine des images de Calvin est davantage précisée dans la version suivante la version latine de 39 et la première édition française qui est celle que suit Jean Vers d'emblée c'est l'opposition entre le culte charnel et le culte en esprit qui explique l'interdiction des images par le décalogue ok ok ils sont là vous êtes peut-être plus que deux je ne sais pas vous êtes toujours ceux qui causent en tout cas écoute les indicateurs disent qu'il y a d'autres courageux même William a l'air là alors qu'il avait dit qu'il partait peut-être qu'il a juste oublié de se déconnecter d'emblée c'est l'opposition entre le culte charnel et le culte en esprit qui explique l'interdiction des images par le décalogue c'est donc la production matérielle aussi c'est pas que bon évidemment le décalogue n'anticipe pas l'incarnation on est d'accord même si Moïse ne semble parler que de l'idolâtrie externe son commandement se divise en deux parties dont la première interdit toute image de Dieu même mentale je suppose tandis que la seconde prohibe l'adoration des images fabriquées donc ça veut dire qu'on devrait renoncer à toute image mentale mais ce qui est compréhensible dans le cas d'un Dieu qui est de pure spiritualité on comprend bien qu'on est dans le texte vétérotestamentaire on ne peut pas problématiser la représentation du Christ de la même façon qu'il y ait une image c'est donc comme chez Zwingli l'imagination charnelle de l'homme qui est à l'origine de l'idolâtrie oh 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 que c'est vilain voilà ce qu'il écrit à Zwingli nous voyons aussi tous les jours cela par expérience que la chair n'est jamais en repos jusqu'à ce qu'elle ait trouvé quelques feintises semblables à sa nature en laquelle elle se réjouit comme en l'image de Dieu par quoi quasi en tout temps depuis que le monde a été les hommes suivant cette cupidité se sont forgés des images pour s'assurer que Dieu était près d'eux quand ils en avaient quelques signes à l'œil or d'autant qu'ils ont pensé voir Dieu en de telles images ils l'y ont adoré ou ça c'est le procès que Moïse fait aux adorateurs du jour mais parce qu'ils se trompent de Dieu pas parce qu'ils le représentent l'extrémisme de Calvin de Calvin pardon ne semble pas dépendre d'une christologie originale car il s'en tient sur ce plan à la tradition en revanche son anthropologie entièrement centrée sur la chute mérite l'attention vous parlez si l'homme a bien été créé à l'image de Dieu et ne saurait lui imputer sa misérable condition il s'est rendu indigne de ses bienfaits par son ingratitude de sorte qu'a été effacée l'image céleste qu'il portoie nous tous donc qui sommes produits de semences immondes naissons souillés d'infections et de péchés et même devant que sortir en lumière nous sommes contaminés devant la face de Dieu je ne peux pas grand chose pour lui l'idée que l'image de Dieu a été effacée en l'homme ça c'est une nouveauté par contre par quel moyen est-elle effacée en l'homme par quel type de souillure est-ce possible c'est même plus une question de l'abaissement on considère d'ordinaire avec saint Augustin qu'elle a été seulement affaiblie et que l'homme garde une part de la ressemblance divine au moment les plus ascétiques de la réforme grégorienne certains auteurs vont jusqu'à parler de la perte de la ressemblance divine oui c'est un gros peignet tu as raison mais sans mier que l'homme garde l'image de Dieu en revanche chez les réformateurs grégoriens comme chez Calvin le dégoût de la sexualité s'exprime par la conception du péché originel comme une infection et une souillure qui serait transmise par le sperme mais cela n'affecte pas chez eux le problème de la représentation anthropomorphique de Dieu car le corps du Christ a été conçu hors du péché et est une chair adorable quoique d'hyperdoulie seulement sauf qu'on est dans un problème de fond rien ne distingue formellement le Christ dans sa présence comme tu dis en plus c'est un deuxième problème Gaël c'est bien vu c'est un double problème c'est un vrai problème de théologie que tu viens de soulever qui est assez important mais il y en a un autre qui est fondamental c'est que la question de l'abaissement de l'image l'homme le porte avec lui et si réellement et c'est en tant que tel c'est en tant que cet homme là de cet homme abaissé que le Christ nous apparaît nous apparaît aux chrétiens que le Christ apparaît ce qui veut dire il n'est pas question que sa chair adorable soit d'une autre nature que la chair de tous les hommes Calvin tu ne comprends rien à l'incarnation tu es un âne batté d'autre part espèce d'âne batté comme le dit très justement le gelé tu parles tu parles après l'incarnation après la révélation des trois jours du tombeau c'est à dire alors que le Christ a rédimé il est mort sur la croix pour la rédemption de nos péchés bougre d'âne mon dieu mon dieu mon dieu Calvin pour sa part admet la conception virginale du Christ hors du péché mais n'en tire pas la conséquence logique que l'image de dieu est rétablie en son humanité à plus forte raison que cela rend dieu représentable et adorable dans sa chair c'est de là qu'on vient dans la précédente explication le mépris Calviniste de la chair qui est son putain de problème est différent de celui des moines ascétiques médiévaux puisqu'il ne conduit pas à institutionnaliser ses vices sur son propre corps et à rejeter l'acte sexuel qu'il se contente de culpabiliser pour que ça se fasse encore plus mal mais il est en un sens plus profond car il crée un ascétisme sans consolation en discréditant l'imaginaire merci Jean Wirst le refus de l'imaginaire ajouté à celui du luxe explique au moins partiellement la rareté des images au cours du 16ème siècle alors que Calvin admettait en principe les images sans contenu dans les jeux il y a aussi toutes celles qui ont été détruites quand même c'est l'objet du gros livre que je vous montrais et duquel je tire cette lecture par ailleurs le catalogue iconoclasme il est consacré à ça il est consacré à cette immense vague de destruction religieuse dernier chapitre le quand même on y arrive je pense que vous êtes super courageux les gens qui sont restés jusqu'au bout on va arriver en fameux voilà les décrets tridentin tridentin relatif au fameux concile de 30 concile de 30 qui ne s'est pas passé qu'à 30 mais aussi à Bologne donc de 30 à Bologne pourquoi à plusieurs endroits parce que ça a duré putain longtemps en fait c'est la grosse super production catholique qui a duré 18 ans 25 sessions 5 pontificats il a été établi ce grand grand concile un concile fondamental qui va casser l'histoire du catholicisme en fait ça va le changer radicalement ça va changer le visage du catholicisme les catholicismes d'après la réforme sera un autre catholicisme et il est je crois qu'il est demandé il est fait à la demande de Luther il est fait à la demande des états protestants et de l'empereur l'empereur à l'époque je crois que c'est Charles Quint et dans une période qui est particulièrement secouée de guerre quand même dans toute l'Europe entre l'empereur entre Rome enfin c'est quand même assez brutal et c'est dans ce contexte qu'apparaît la réforme donc la réforme tridentine va carrément reconstruire complètement l'église et évidemment l'issue du truc je pense que vous le savez c'est la réaffirmation du dogme catholique les demandes des protestants ne sont pas écoutées en fait je dirais le concile de Trente c'est un concile macronien qui n'écoute absolument rien qui n'écoute personne qui fait durer un truc autant que faire que se peut qui fatigue tout le monde mais on s'en branle on n'écoute pas les demandes on n'écoute pas les gens et on ne fait rien passer absolument rien donc on réaffirme la transubstantiation on réaffirme le culte des saints on réaffirme le culte des reliques on réaffirme le culte des images on réaffirme le canon on réaffirme la composition même de la Bible et on réaffirme la traduction la fameuse vulgate de Géraud qui est quand même pitrie de bordel enfin il faut le dire c'est pas la meilleure traduction du monde elle aurait mérité d'être un peu révisée mais non 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 ça demande là non plus non 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 on n'y concède pas on réaffirme évidemment la centralité de Rome et de la papauté et on la renforce même la centralité pontificale donc ça ça sent évidemment la crainte la crispation et de la réaction pas très bien contrôlée donc du pur macronisme et c'est quoi l'issue ? oh bah un truc macronien c'est les guerres de religion voilà les gens vont s'entretuer fin du concile de 30 super le décret tridentin les adversaires des réformateurs n'avaient pas tardé à répondre aux arguments iconoclastes par des traités réaffirmant les positions de l'églisme mais il faut attendre 1563 pour qu'une prise de position officielle et définitive soit élaborée au concile de 30 beaucoup d'arguments contre le culte des images avaient porté et même les conservateurs les plus intransigeants admettaient l'existence d'abus tant dans la nature des images que dans leur culte la difficulté était de savoir à quelle doctrine se tenir puisque le désaccord était total entre les théologiens depuis la fin du XIIIe siècle et que certains dont l'orthodoxie n'était pas en doute avaient donné son fondement théorie à l'icodoclasme uscite on l'a vu des idées parfaitement orthodoxes circulent et fondent des positions hétérodoxes dommage parce qu'elles sont ambiguës elles sont pas claires elles sont bordéliques et on peut tout à fait les retrousser régulièrement le choix se porta finalement sur les conclusions du concile pseudo-écuménique de Nicée II dont les scolastiques n'avaient pas tenu compte il faut avoir et conserver surtout dans les temples les images du Christ de la Vierge Mère de Dieu et des autres saints et leur conférer l'honneur et la vénération qui leur sont dus non pas qu'on les croirait contenure quelques divinités ou vertus qui justifieraient leur culte ou qu'il y aurait quelque chose à leur demander ou qu'une confiance devrait leur être accordée comme le faisaient jadis les gentils qui plaçaient leurs espoirs dans les idoles mais parce que l'honneur qui leur est exhibé se reporte sur les modèles qu'ils représentent de sorte que par les images que nous baisons et devant lesquelles nous nous découvrons et agenouillons nous adorons le Christ et vénérons les saints dont elles portent la ressemblance voilà ce qu'ont sanctionné les décrets des conciles contre les adversaires des images en particulier le second synode de Nice là vous voyez on parle de synode je vous l'avais dit les mots sont souvent interchangeables qui se cache derrière la panoplie si on parle du principe qu'il y a aucun vote culturel alors j'ai écrit deux trois messages que j'ai filé aux bottes pour qu'ils disent des trucs simples réguliers c'est vrai qu'il les fait un peu souvent c'est un peu casse-burn voilà juste pour encourager les gens à causer un sabot des conneries le truc habituel de Twitch mais j'aimerais bien que les gens soient un peu plus followers ce serait assez agréable de voir plein de gens intervenir mais je comprends des sujets comme ça sont hyper intimidants c'est pas facile de poser des questions sur de tels sujets faut déjà s'y plonger mais bon l'impossibilité de représenter la divinité est réaffirmée conformément à Damascène et à la tradition scolastique la principale nouveauté par rapport aux doctrines précédentes est l'introduction d'une censure réservée aux évêques afin d'écarter les images dogmatiquement erronées ou lassives là c'est la petite concession mais aussi d'interdire les excès crapuleux auxquels peut donner la célébration des fêtes le retour à Nicée 2 est une condamnation implicite de la doctrine thomiste un moment de l'attri quand même et la restriction du culte des images à la vénération même lorsqu'elles servent à adorer le Christ la contredit complètement la contradiction déjà relevée chez les grecs entre la limitation à la doulite du culte transitant par l'image vers les Christs et l'exigence pour celui-ci d'un culte de l'attri est clairement manifeste cette fois-ci il y a vraiment une contradiction qui est maintenue intacte c'est un de ces petits miracles constants des positions catholiques elles sont beaucoup fondées en fait sur ces constructions des symbioses paradoxales il est en effet affirmé qu'en vénérant l'image on adore le Christ vénérer et adorer ça correspond clairement au culte de doulis et de l'attri dans le langage des pères du concile de Trente dès lors leur théorie de l'image est irreprésentable parce que contradictoire puisque l'honneur atteignant l'image et transitant ensuite vers le Christ devrait être figuré par une flèche qui recevrait simultanément deux teintes différentes pour symboliser dans la même flèche l'attri et d'outil et ça chromatiquement on ne peut pas le faire là c'est pas possible on vient de rencontrer un seuil de la possibilité de représentation nous avons déjà repéré des incohérences dans la théorie des réformateurs ainsi dans la dichotomie entre l'image et l'idole chez Zwingli qui n'est pas clair quand même ou dans la contradiction entre la christologie de Calvin fondée sur la conception virginale et son reçu de l'image du Christ mais ce ne sont pas les premières que suscita le problème du culte des images la différence avec les doctrines précédentes est ailleurs avant la renaissance chacune de ces difficultés entraînait de nouveaux efforts pour résoudre le problème dans la scolastique on n'avançait pas une nouvelle théorie sans avoir montré sa nécessité par la critique méthodique des précédentes de sorte que l'intelligence et la précision des analyses peut encore nourrir notre propre réflexion sur l'image mais à partir du XVIe siècle on peut se demander si la théologie n'a pas abandonné elle n'a pas été abandonnée pardon par la rationalité somme toute l'institution chrétienne n'est jamais qu'un catéchisme de plus de plus en plus gros tandis que le décret tridentin renoue avec le dogmatisme pré-critique des iconodules byzantins ça c'est la conclusion de Wiers qui est toujours très très taquin qui a l'impression d'un régressus ahurissant par cette position qui vient s'enliser dans ses contradictions le texte est fini les enfants vous n'y croyez pas et bien ça fait 4h47 que je vous lis ça 4h47 que vous êtes en compagnie d'un stream qui a été bien chaotique en termes de débit j'imagine que ça n'a pas toujours été simple enfin bon le principal évidemment c'est que le son soit passé alors le truc qui je ne sais pas si à cette heure-ci ça a du sens de poser cette question elle est double la première c'est est-ce que vous avez des questions et la deuxième évidemment c'est est-ce que est-ce que vous voulez parler un petit peu d'autre chose ou est-ce qu'on va directement est-ce qu'on va directement essayer de se faire un petit raid chez quelqu'un je vais voir qui est présent évidemment on n'est pas super nombreux donc ça va être un micro raid je vais faire un petit saut déjà sur Twitch pour voir qui est là on va regarder ça qui est là hein qui est présent alors ah non bah non je vais pas m'écouter non non arrête parce que là ça va devenir un peu dingue je vais voir ma propre tête ouais c'est un peu fou alors qui est là Herman est là que je ne connais pas Crapouillot que je ne connais pas il n'y a que des gens que je ne connais pas bordel ah ouais est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui j'ai tu parlais de partager le texte oui oui je vais faire ça je vais faire ça je vais vous choper le machin j'ai une série de jpeg je ne sais pas faites pdf avec mais bon c'est pas très grave c'est très lisible il y a tous les tous les schémas avec donc on va faire ça dodo mais tu es mort crucifié ouais ouais alors je ne sais pas si je peux vous l'envoyer là et je peux regarder si j'allais sur mon et pendant que vous y êtes réfléchissez si vous avez une petite idée de une petite idée de raid parce que moi je n'en ai pas du tout voilà alors alors je regarde dans mon tiroir il est où ce coup est-ce que j'ai prévu dans les textes alors dans les textes j'en ai un sur la sainte face j'ai le mandilion d'Edès j'ai tout le constile de Nice je vous avais parlé de logique et psychologie dans le De Intellectus d'Abelard au moins ce texte là qui est super quand est-ce que je pourrais envoyer ça j'ai un petit stream demain si Dieu ne nous abandonne pas avec Nuclair Nuclair se meure pour poursuivre le travail le plaisir de papoter de montagne tout en dessinant donc ce sera en fin d'aprème et je pourrais préparer ça pour la fin d'aprème en fait vous envoyer ça à ce moment là excusez-moi pour ces bruits de raclement de nez je vois que j'ai pas j'ai pas chopé je suis con j'ai pas pris avec moi le disque dur qui contient tout ce merdier et notamment c'est quoi ça la légende de la correspondance entre Jésus et Abgar roi d'Edès c'est seulement 10 lions ça n'a aucun rapport un petit stream avec Gabriel demain voilà du coup j'ai pas résolu mon problème je sais absolument pas qui faire un raid je peux pas faire un raid à n'importe qui puisque parce que parce que parce que parce que n'importe qui ça peut être n'importe qui c'est vrai ça vous avez pas de petite idée ? c'est à quelle heure ? bon ce sera vers 18h je crois ce sera le plaisir si t'es en forme et que t'es dans une période où t'as envie de parler à des gens Gaël il y a peut-être même moyen ouais le stream de demain on va 18h oh là là vous êtes pas des usagers suffisamment courants de Twitch pour pouvoir me conseiller regardez y'a quoi là je vois poubelle télé c'est quoi ça tout ça a l'air très con ah je suis déçu j'aurais bien aimé mais je vois pas de zozo et puis je vais pas vous emmener chez un droitard épouvantable bah oui j'ai dit moi je pensais qu'au minimum Yuka Inou il serait là mais elle y est pas je suis très étonné bon en général à 3h du mat il y a du bon bah écoutez les gens il n'y a pas moyen d'raider parce que je connais pas il n'y a aucune des personnes donc je suis le stream qui soit présente ma quête c'est quoi ma quête de quoi tu parles ma quête t'as l'air reddef ma quête il est en train de fumer des gros joints devant ok non ça va pas ça je pense tout ça n'est pas très excitant bon écoutez bah moi aussi je suis je suis déjà en plein mais c'est pas des grands c'est pas des grands octambules comme moi il est 2h53 bon écoutez ça fait un c'est du gros stream c'est un stream de 4h53 voilà sur un tel sujet c'était un peu compliqué je vais pas pouvoir faire d'ASMR théorique avant un moment parce que je me suis bien bousillé la voix alors je dis au revoir à tous ceux qui ont l'air d'être là mais qui sont probablement en train de dormir depuis longtemps donc je vois une liste de gens à qui je peux dire au revoir à Anglefier à Ptovar 3 à Estadel bien sûr Commander Rood donc je ne sais toujours pas si c'est un bot ou pas à El Bousque à Le Gelé à Sayla et à William voilà les derniers octambules perdus je suppose que vous que les autres oui on préférait remettre à plus tard l'écoute de la suite pour écouter sur ce moi dans ce cas là je vais me faire un petit repas j'ai faim voilà je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?